Hey, ça marche ! On a l'image, on a le son. Enfin, j'espère qu'on a le son. Ah ! Peut-être que dans le chat, on va me dire... De toute façon, la blague, elle va... On vous entend pas ! On vous connaît, les blagueurs d'Internet. Le son est bon, tout est bon. Parfait. Joe me dit qu'on a déjà 4 000. C'est fou, ça. Ça, c'est l'effet de Great Review, ça. Ça, c'est toi, ça. C'est toi, le streamer à 600 000 followers ici ? Tu n'es pas venu tout seul. Ah, je suis content. Je suis content parce que ce... ce stream était très attendu. Il a une belle histoire en plus. Pourquoi Augustin est là ce soir ? Pourquoi The Great Review ? Pourquoi Outer Wilds ? Il y a une belle histoire qui vient d'ailleurs de la commune qu'évoquait Augustin à l'instant, de vous, des followers. C'est vous qui avez commencé à me parler à la fois de Great Review, de son travail et de ce jeu. Et puis, en plus, il y a eu... Alors, on s'était calé cette date il y a un moment déjà. Oui. Au moins un mois et demi, peut-être, deux mois. Écoute, on s'est calé cette date il y a tellement longtemps que quand j'ai dit oui, je m'étais dit j'aurais 100% sorti une nouvelle vidéo à ce moment-là. Ce n'est pas arrivé. Pas encore. On a encore été trop optimistes. Bien sûr. Dans ma tête, il y avait 100% une nouvelle vidéo qui devait sortir aujourd'hui, figure-toi. Je m'étais dit 17 décembre. Dernier quart, ça s'est raté. Donc, on s'est été calé il y a un moment. Et puis, en plus, cette semaine, c'est ajouter une petite histoire, une petite polémique. Comme Internet, on a le secret. Pas inintéressante, d'ailleurs, sur le fond. OMG, les dramas. Sur la question des sources. Et du coup, moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Même si je fuis plutôt ce qu'on appelle les dramas sur Internet, à aucun moment, je me suis dit du coup, on annule, on repousse, ah là là, les polémiques, les débats. Et donc, on est là ce soir, surtout pour découvrir l'univers de ce jeu sur lequel j'ai beaucoup d'attentes, puisqu'on en a beaucoup parlé, qui est Outer Wilds. Mais évidemment qu'au début, on va parler un tout petit peu de ce sujet à plus de 17 minutes. Ceux qui ont la rêve. Je suis content de ta blague. C'est honteux. Non, non, mais non. Parce qu'il faut fixer une limite. Ça me plaît n'est pas une émission sur les dramas d'Internet. Ça se saurait. Ça me plaît. C'est une émission où j'ai essayé de rattraper 35 ans de retard sur la culture du jeu vidéo, puisque la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo, c'était en 1988. Je ne joue jamais à League of Legends, sinon tu vas grimper à 40 ans de retard. Donc, du retard, du retard, du retard à rattraper. C'est le 15e, ça me plaît, depuis début septembre, avec notamment un joli stream la semaine dernière avec Alex Click qui m'a fait découvrir l'univers de GTA en mode RP. Et donc, l'essentiel, c'est ça. Alors, on va évidemment parler de ce sujet, des sources au début, mais on va encadrer ce temps et on s'est dit pour la blague, enfin, je me suis dit pour la blague, ce ne sera pas plus de 17 minutes. J'ai mon téléphone pour lancer un chrono. D'abord, comment ça va ? Joe, comment ça va ? Incroyable. Tout va bien. Tout va bien ? Oui. Bien. Très content. Augustin, ça va, toi ? Tranquille. Bien. Très heureux. Je suis très, très heureux de te recevoir. Des crocodiles bonbons. Donc, je dirais qu'on est au max. Moi, je régale les invités. Au niveau liquide, on est bien. Grâce à l'hébdouétienne, on a ce qu'il faut. Donc, en général, c'est Coca, Coca zéro, de l'eau, plate, gazeuse, café. On est très café. Des cas. Ça, on a un peu de vin et de bière aussi parce que parfois, notamment le vendredi, certains, comme Poulpe ou d'autres, demandent un petit peu à boire. Tu alimentes n'importe comment. Je suis un gamer. J'ai débarqué ici. Il y avait des Haribo, du Coca par terre et de la bière. C'est gravissime. Ça n'a pas du tout. Et au niveau nourriture, c'est vrai que ce n'est pas très diversifié. Donc, c'est ou je trompe Haribo ou Crocodile Haribo. Bon, là, c'était Crocodile Haribo. Mais ça n'est pas très, très loin. D'abord, avant d'évoquer, de faire cette parenthèse sur cette histoire des sources, merci d'être avec nous ce soir. Vous savez que quand il y a un stream avec un ou des invités, je ne remercie pas beaucoup les subs parce que je ne les vois pas beaucoup, notamment quand on est happé par le jeu. Alors, j'en profite de ce début d'émission pour remercier les subs. DG Romain, Gérance, Quanti 44, Dexit, Lazirata, Sucombe TV qui a offert 10 abonnements à la Commu deux fois déjà, Young Smok, Space, Saturne, Space, on est un petit peu dans l'esprit de ce soir, Mentan, joli pseudo, Keisu, merci encore. Je disais que ce stream, il a une belle histoire, une histoire communautaire parce qu'en fait, quand j'ai lancé, ça me plaît, quand j'ai demandé à mes viewers et à la Commu quel créateur de contenu, quel streamer, quelle streameuse, youtubeur, youtubeuse, vous avez envie de voir et pour parler de quel jeu, très très vite, on m'a parlé de toi et on m'a dit, il y a un gars sur Internet qui raconte de magnifiques histoires, notamment sur les jeux vidéo. C'est Augustin, c'est la chaîne de Great Review et il faut que tu ailles voir et certaines de ces personnes me disaient, en plus, si tu peux jouer à certains jeux avec lui, alors on en donnait quelques-uns, notamment Outerwise, eh bien, ce serait top. Alors, c'est rentré dans un petit coin de ma tête et je dis, ok, moi, je ne connaissais pas encore ton travail à l'époque, il y a tellement de choses. On a plusieurs sur Internet, on a plusieurs trucs à checker. Mais du coup, je m'étais mis ça dans un coin de ta tête et puis de temps en temps, le sujet revenait, on parlait de, c'est la chaîne d'Augustin, c'est ça ? Je reconnais cette page d'accueil. Notamment celle qui est en premier, c'est la plus populaire. C'est la plus populaire, on va littéralement jouer au jeu le plus populaire de ma chaîne. C'est ça. Qui s'appelle comment ? C'est 22 minutes ? Outerwise, 22 minutes pour sauver l'univers. C'est ça. Alors, évidemment, cette vidéo qui a plus de 2 millions de vues, je crois, 2 millions 5 de vues, qui est sur le jeu qu'on va regarder ce soir, je ne l'ai pas vu. Évidemment. C'est vraiment une très bonne idée. Au moment où je le dis, de Club Medi Sam, t'es-tu spoilé en regardant sa vidéo ? Alors, comme tout journaliste que je suis, j'essaie de bosser un petit peu avant, de me documenter, mais évidemment, j'ai vu qu'Augustin a fait une vidéo sur Outerwise. Je ne l'ai pas regardée parce que ça aurait été stupide. Outerwise, tu ne peux pas. Je ne peux pas. sur le jeu, tu ne peux pas. Si tu avais cliqué sur cette vidéo, il n'y avait pas d'émission. Donc, j'ai regardé certaines de tes vidéos, mais pas celle-ci. Et puis, je me mets ça dans un coin de ma tête. Et puis, un jour, je me dis, allez, je lance l'invitation à Augustin. Je vais sur son compte Twitter pour lui envoyer un DM. Et là, je vois qu'Augustin venait de tweeter. Je viens de passer les 100K sur Twitter. Et maintenant, il va falloir passer par un agent pour me parler. Je me dis, zut ! Est-ce que tu es passé par mon agent, du coup ? Du coup, non. Je t'ai mis un petit message dessus. On me disait, zut, justement, je pensais t'inviter pour un truc. Là, tu m'as répondu tout de suite, oh my God, j'espère que ce n'est pas un truc à 5h du matin ou 6h du matin. Oui, parce que je suis ton travail de très très loin et il me semblait que tu faisais une actu quotidienne à des heures complètement scandaleuses, presque illégales. Ben oui. Alors ça, j'ai arrêté. Parce que sur France Info, je me levais à 2h du matin. Je l'ai fait pendant 7 ans pour être à l'antenne à 6h. Et donc là, pour cette année, j'ai décidé d'arrêter ses réveils à 2h du matin et je m'en revais beaucoup plus tard. Je m'en revais à 5h du matin. Donc tu vois, j'ai une hygiène de vue maintenant qui est royale. Ah oui, royale. À 5h du matin, royale. Donc du coup, une fois rassuré Augustin sur cet horaire que ce serait plutôt à 20h et plutôt le dimanche soir, il a dit ok, on a calé cette date mais il y a déjà longtemps. Voilà pourquoi je suis content de ça. Parce que c'est en fait, c'est une proposition qui vient quand même de vous, de la communauté, de m'intéresser au travail d'Augustin et puis du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis ensuite, parce que Outer Wild, c'est aussi un jeu. Chaque fois que j'en parlais ou que vous m'en parliez, je voyais que ça provoquait. Merci Kiros pour le raid. C'est adorable. Beaucoup de choses, beaucoup de passion, beaucoup de... avec des commentaires définitifs en mode, mais c'est le plus beau jeu de l'univers, ça a changé ma vie. Voilà. Et je me dis, un jeu qui provoque autant de passion, forcément, c'est intéressant à explorer. Je suis allé voir quelques images sur Internet, quelques explications, je n'ai pas bien compris. Ouais, non mais, petit bout par petit bout, ça n'a aucun sens. J'ai vu que c'était assez... C'est assez complexe, qu'il fallait de la réflexion. C'est pas Mario Kart, quoi. C'est pas Mario Kart. Voilà. C'est pas Mario Kart. C'est pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas un jeu qui est 100% adapté à ce format. Parce qu'Outer Wild fonctionne à son meilleur quand il est 3 heures du mat, que tu t'es creusé la tête sur le même problème pendant les 5 dernières heures et que soudain, t'as une illumination. Et voilà. C'est plutôt un jeu qu'il faut découvrir dans la solitude. Exactement. Tranquille, tu vas te sentir très seul, je vais te laisser galérer sur une énigme. Mais ça, c'est intéressant parce que vous êtes nombreux à me l'avoir dit, je trouve ça très intéressant en disant, ah c'est intéressant parce que, alors c'est cool que Sam se penche sur Outer Wild dans Simplay, mais c'est vrai que c'est pas forcément le bon format parce que l'idéal c'est de le découvrir tout seul et donc le boulot difficile pour Adrien, ça va être de... Augustin, mais pas trop. Alors, quand il va se rendre compte à quelle vitesse va mon cerveau ? T'inquiète, j'aurais quelques indices. Ça va toujours rigoler, c'est-à-dire pas très très vite et voilà. C'est dur, en vrai de vrai, Outer Wild, c'est dur. Même si tu jouais tout seul, si tu devais pas animer un stream, si t'étais pas déconcentré, c'est vrai. Si tu jouais que deux heures, probablement que tu comprendrais rien, même tout seul. Vraiment, le problème, c'est que t'as pas la ref mais tu l'as pas vu jouer à Portal, genre c'est ça qui... Non mais Portal, c'est dur aussi. Mais Portal aussi, c'est dur. Et en stream, c'est dur de réfléchir. J'ai pas une... Mon cerveau est pas très... Non, en vrai, les streamers passent toujours pour des débiles parce que la moitié de ton cerveau est occupée à faire l'animation. C'est vrai. Les jeux d'énigmes en stream, c'est terrible. C'est tricky de fond. Bah tiens, je garde l'excuse. Non mais je comprends pas parce qu'en fait, je suis en train d'animer en même temps. Oui. Non mais c'est pas une excuse, c'est la vérité. Et Yébéka se rappelle de ce stream-là, Samuel n'a jamais compris les portails. Tu sais, il y avait Marcus qui était à ta place et il m'expliquait le portal, donc le jeu. Et j'étais là, je faisais... Et tout en temps, je faisais... Ah ! Et en fait, non, rien, rien, rien. D'ailleurs, je n'ai jamais rejoué ce jeu. Jamais. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre rêve que je trouve très belle, c'est que Sam, c'est un joueur de Garenne, par exemple. La seule fois qu'il a joué à LOL, c'était Garenne. Un joueur de quoi, c'est quoi ? De Garenne. C'est quoi ? C'est un perso sur lequel tu as joué. D'accord, ok. Et ça veut dire quoi, du coup ? C'est... Ok, ok. C'est pas... Bon. Non, c'est bien. Donc un jeu, du coup, j'attendais beaucoup de ce jeu, parce que beaucoup de mystères autour de ce jeu, quelque chose de... J'ai vu des très belles images, rien que... Je ne sais pas si on la voit, l'image d'attente du jeu, là, avec cette... ce bout de planète qui semble tourner, juste derrière nous, je trouve ça magnifique. Je vois un film. Le truc qui est vraiment magnifique dans cet écran d'attente, est-ce qu'on l'a ? La musique, c'est la musique. Il paraît que la musique est incroyable. Cette espèce de petite guitare du fin fond de l'espace, si tu fais le jeu, tu vas t'en souvenir longtemps. Mais tu vois cette image, rien que cette image, le petit feu de camp, les sapins, les petits grillons, déjà, ça donne envie de se plonger là-dedans. Donc je pense que moi, je vais découvrir encore un pan passionnant de l'univers du jeu vidéo ce soir. Maintenant, ceci dit, on a une règle ici, c'est qu'à 20h30, dernier carat, on lance le jeu, notamment pour que Malo, mon grand de 7 ans, puisse regarder le début de ce stream parce qu'après un jeu d'horreur avec Billy, après Valorant, après Hitman, il y a plusieurs streams que Malo ne peut pas regarder parce que c'est beaucoup trop violent pour lui. Ce soir, il peut regarder, donc à 20h30, j'en prends l'engagement auprès de mon amoureuse et de mes enfants. À 20h30, on lance le jeu, ce qui nous laisse 18 minutes. Oh ! C'est parfait. 18 minutes pour parler d'autres choses, notamment de ce sujet sur les sources qui nous a un peu occupés cette semaine. On va en parler. Et une minute pour résumer ta vie. Nice ! Augustin, je m'appelle Augustin. Augustin, tu es né en région parisienne ? Oui, à Saint-Vendée. OK. Région parisienne, études, le lycée se passe bien ou pas ? Le lycée se passe bien. Tu es un bon élève ou pas ? J'étais un bon élève jusqu'à ce que je tombe sur League of Legends. Excellent, excellent. Quel âge ? Je ne sais plus. J'étais... Je devais être pendant le lycée. À partir de la première, ça a commencé à devenir vraiment compliqué parce que je crois que la saison 1 de LOL est arrivée quand j'étais soit en seconde soit en première. LOL a un peu abîmé mon secondaire. C'est-à-dire qu'à la courbe des notes, il y a eu un petit accident. Problème. J'étais déjà un horrible joueur de jeux vidéo avant. J'avais déjà me couché trop tard avant. Mais bon, je suis un élève correct. J'ai fait un bac S. J'ai eu une mention, même si c'était juste la mention assez bien. Je suis allé à la SAS. J'ai fait du droit. J'ai eu un M1. M1, droit privé. Oui, M1 de droit privé, SP droit des affaires. Et je ne suis jamais poussé jusqu'au M2 parce que j'avais déjà commencé à bosser pour le jeu vidéo à ce moment-là. J'étais déjà parti dans le jeu vidéo. Je sais que tu as été... À quel moment tu deviens un moment journaliste ? À un moment. C'est ça. Sur les jeux vidéo, je ne dis pas de bêtises. Quand j'en avais marre d'avoir fait du droit à 8 heures par jour, j'écrivais de façon bénévole des articles sur League of Legends pour un site qui s'appelait Millennium à l'époque et qui est devenu MGG après. Voilà. Et j'aimais dire à tout le monde que j'étais journaliste mais évidemment, ils ne donnaient pas de carte de presse donc dans la vraie vie, j'étais rédacteur. C'est pareil. C'est pareil. La carte de presse ne fait pas le journaliste. Il y a d'excellents journalistes qui n'ont pas de carte de presse parce qu'il y a des critères un peu particuliers. Il y a des gens qui ont les cartes de presse et qui sont de très mauvais journalistes. Ceci étant dit, on peut poursuivre. Et donc, je commence à écrire des articles sur League of Legends. Ça se passe bien. Et quelques mois après, j'ai décidé de faire une pause dans le droit parce que j'en avais vraiment marre. Je voulais faire une année sabbatique et au lieu de passer mon année sabbatique sur une plage perdue quelque part, j'ai décidé de la passer dans le jeu vidéo et j'ai fait plein de contacts à l'intérieur de l'industrie. J'ai commencé à bosser en freelance pour jeuxvideo.com qui était un truc dont j'étais extrêmement fier à l'époque parce que c'était vraiment la référence. C'était vraiment le site que je lisais depuis que j'avais 5 ans. Et puis, à la fin de cette phase de freelance, j'ai eu une phase où je n'ai rien fait pendant un an parce que je n'ai rien trouvé dans le jeu vidéo. Je ne m'étais pas inscrit en M2 donc il y a eu une phase de chômage qui a duré genre 8-10 mois, je dirais. Parfois, on cherche un peu. Voilà. Et je suis re-rentré dans le jeu vidéo parce que MGG m'a à nouveau appelé. Ils avaient ouvert un nouveau poste. Cette fois, il ne leur fallait pas un stagiaire mais une vraie personne en contrat. Et pendant l'année où j'étais chez MGG, j'ai commencé à faire des vidéos pour eux. Ça a bien marché suffisamment pour que je puisse partir à mon comté. En gros, on en arrive à là où j'en suis maintenant. Quelle année, le moment où tu commences à faire les vidéos ? Pour MGG ? Oui. C'était il y a 2 ans maintenant. 2 ans, voilà. Donc, il n'y a pas très longtemps. 2, peut-être 3 max. En tout cas, oui, je dirais dans ces heures-là. De 2 ans. Techniquement, quand j'étais freelance pour jeuxvideo.com, juste après mon stage, c'était déjà des vidéos que je faisais pour MGG. Mais d'un format très différent. Très peu de storytelling, beaucoup d'actualité. Très courte, je suppose. Très courte. Très courte. Mais c'est peut-être là qu'il commence peut-être à créer ton style. Peut-être, non ? Justement, je m'étais embrouillé avec le rédac-chef de jeuxvideo.com parce que moi, je voulais faire du storytelling et lui, il voulait faire de l'actualité. Donc, on avait trouvé un terrain d'entente où je faisais 5 minutes d'actualité et 2 minutes de storytelling à la fin. Et donc, quand j'ai été à mon compte, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est dégager l'actualité et faire 10 minutes de storytelling. Après, c'est devenu 2 heures. J'ai perdu le contrôle. Excellent. Et là, tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 28. À mes yeux, tu es un enfant. C'est formidable. Alors, évidemment, je suis un adulte responsable. Il ne reste plus que 15 minutes avant le lancement. Bon, ça, c'est vraiment la bio express que je t'ai demandé. On a vraiment fait une bio vous. Express. Mais du coup, ça donne quelques infos quand même. Du coup, on a passé le même bac avec la même mention d'ailleurs. Fun fact. C'est très, très drôle. C'est pour ça que tu n'as pas eu une mention bien ? Non, moi, parce que j'étais nul en maths et en physique et en bio. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui a fait un bac S me dise que je suis nul en maths. C'est marrant parce que j'ai répondu à un tweet là-dessus à un spectateur de questions pour un champion, un peu âgé, je pense, qui m'a interpellé sur Twitter, sur X. C'est drôle, les gens cherchent les grammats tout le temps sur ce support. C'est très, très bizarre. Oui, oui, très bizarre. Et donc, le gars m'interpelle. Il me dit, oui, Samuel, je vous ai entendu en question pour un champion. Vous avez passé un bac C, donc c'est l'équivalent du bac S à l'époque, maths physique. Mais pourtant, vous dites toujours en question pour un champion que vous êtes nul en calcul, mental, tout ça, la géométrie, ça vous dépasse, les nombres complexes. Vous avez lâché l'affaire. Et alors, pourquoi ? Pourquoi vous avez fait qui est... Alors, c'est drôle parce que je ne réponds pas parce que je ne sais pas que c'est à foutre de répondre sans arrêt aux gens qui se posent des questions incroyables. Et donc, par contre, il y a un viewer qui répond « Ah, mais en fait, Sam l'a déjà dit chez Zach Nani. » D'ailleurs, tu es allé chez Zach. Zach. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de notre ami Augustin, vous allez voir cette excellente vidéo de Zach, Zach en roue libre avec Augustin. Elle est donnée des vues à Zach. Et donc, je l'ai expliqué chez Zach, c'est-à-dire que c'était une époque, ben voilà, la mise à Zach Nani. La régie est extrêmement réactive, je suis impressionné. Ah oui, on a une régie de qualité ici. Et donc, j'explique pendant... D'ailleurs, je l'ai expliqué à Zach qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, les bons élèves, d'une façon générale, même qui n'étaient pas très très bons en sciences, on les envoyait dans les filières scientifiques parce qu'on leur disait que toutes les portes restaient ouvertes, notamment pour les concours des grandes écoles, etc. Bon, c'était un peu débile, en vrai, mais j'ai fait ça. Résultat, j'ai mon bac C avec mention, à l'époque, avec 8 en maths, 6 en physique, 6 en biologie, avec des coefs qui vont bien, quoi. Et j'ai la mention avec la philo, le français, l'option éco que j'avais prise, l'histoire, etc. Voilà. Bon, voilà pour l'histoire. Bon, maintenant, parlons. Je lance un chrono pendant 17 minutes max de cette histoire, de cette petite histoire de polémique de cette semaine. Où est mon chrono ? Il est là. 17 minutes. Et dans 17 minutes, on lance deux jeux max, max, max. Idéalement, si on peut lancer à 20h30 pour Malo, c'est mieux. C'est parti. Bon. Alors, corrige-moi si je dis des bêtises. Bon, moi, comme toute personne qui a un compte Twitter, je pense que je l'ai vu cette semaine. Si vous avez eu un compte Twitter X, je pense que vous l'avez vu aussi. Difficile d'y échapper. Il y a eu une polémique, un débat. Alors, vous choisissez le mot que vous voulez, je m'en fiche. Voilà. Polémique, débat, drama, je m'en fiche. Mais ce qui est intéressant, c'est le fond de l'affaire et le fond n'est pas inintéressant. Le fond n'est pas inintéressant. Le fond n'est pas inintéressant. Enfin, ça dépend. On n'a pas le même fond. On va en parler. Vas-y. Alors, moi, ce que j'en ai compris et tu me corriges si je dis des bêtises. Quelqu'un t'a interpellé cette semaine sur Twitter, sur X, à propos... C'est ta dernière vidéo ou c'est l'une des dernières ? C'est ta dernière vidéo. C'est ta dernière vidéo sur un jeu qui est Call of Duty, c'est ça ? Si j'avais tenu mes délais, j'aurais pu dire qu'il y en a une qui est sortie aujourd'hui, mais non, c'est la dernière. Elle a un peu de retard, mais elle arrive. La prochaine. Donc, sur ce jeu Call of Duty, en t'accusant de t'être inspiré très largement d'un ouvrage, d'un livre qui a été écrit il y a quelque temps par un journaliste sur ce même jeu et que tu ne le cites pas dans ta vidéo. Là, je résume. En gros. Ceux qui n'ont pas du tout ceux qui n'ont pas l'histoire, je résume l'histoire. Et les mots, parce que moi, j'ai le tweet originel sous les yeux ici, c'est pose la question des sources et dit à un moment, je suis journaliste donc j'essaie d'être carré, et dit à un moment, parce qu'il est aussi question du mot plagiat et c'est un petit peu autre chose, il y a la question des sources et à un moment, la personne qui s'appelle donc Taliboul, c'est son compte Twitter et F de source, sinon ? Sousse. Sousse. Non, source. Source. Ah, il s'est peut-être rebaptisé du courrier. F de source. Ah, ça vient de changer. Peut-être que ça, petite blague peut-être. Possible. Source, source. Bon. Ah, mais oui. Comment j'ai fait pour mettre aussi longtemps à le voir ? Ben, écoute. Et donc à un moment, pose la question des sources, pourquoi tu n'as pas cité ce livre, cet ouvrage dont tu sembles être beaucoup inspiré ? Et à un moment, dit, mais c'est quand même à la limite du plagiat. Et là, c'est autre chose. Alors, moi, je vous donne mon regard là-dessus. Je n'ai pas passé trois jours sur ce sujet, sur cette actu. j'ai essayé de comprendre quand même parce que ça posait des questions qui m'intéressaient. D'abord, parce que je te recevais quelques jours plus tard. Ensuite, parce que la question des sources pour le journaliste que je suis ces 30 ans de ma vie, ça m'intéresse un petit peu aussi, la question des sources. Et puis, ça m'interrogeait sur un univers que pour le coup, je ne connais pas beaucoup qui est celui de YouTube parce que moi, je ne suis pas un créateur de contenu très présent sur YouTube. Et à ce jour, même si ça va changer, je ne suis pas un grand consommateur non plus de vidéos sur YouTube. Donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai essayé de me faire ma propre opinion. Alors, je donne mon sentiment sur cette histoire et toi, tu me dis ce que tu en penses. J'ai l'impression que la personne qui t'interpelle là dit quelque chose sur le fond intéressant. Dit le travail d'un créateur de contenu sur YouTube quand c'est un travail un peu ambitieux, quand c'est une petite vidéo d'une minute, mais quand c'est un truc un peu construit qui peut faire référence parce que tu as une communauté importante, parce que ton travail est considéré comme de qualité et c'est comme ça que les gens te voient. Pour ce travail-là, ce travail-là, quelque part, il doit être irréprochable et quand tu t'es inspiré de travaux d'autres personnes, il faut les sourcer. J'ai l'impression que le message global, si je résume, si je simplifie, c'est ça. Après, cette personne dit que tu aurais dû sourcer cet ouvrage, voilà, dit qu'on est à la limite du plagiat, voilà, il y a un truc qui m'ennuie un petit peu dans certains des éléments de l'accusation, par exemple, F de source, puisque c'est comme ça que maintenant le... 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 qui a réagi d'ailleurs, qui a dit, ah, c'est dommage, effectivement, vu le sujet, il aurait dû me sourcer, d'autant qu'il avait pris contact avec moi pour me dire tout l'intérêt qu'il avait dans mon travail, mais ça, tu t'en expliques très bien dans ta vidéo et le mieux pour comprendre l'histoire, c'est encore d'aller voir la vidéo de 17 minutes qu'Augustin a faite sur Twitter. Ce qui m'ennuie, c'est que F de source explique que Sébastien Delahaye n'a pas vu ta vidéo. Il ne l'a pas vue, je ne me trompe pas. Il me semble qu'il ne l'a pas vue. Là, je l'ai sous les yeux. Je l'ai envoyé à Delahaye au milieu du drama, mais je ne crois pas qu'il m'ait dit clairement s'il l'avait regardé. Le tweet du 7 décembre de F de source, NetSab, donc Sébastien Delahaye, n'a pas regardé la vidéo, mais est gêné de l'absence de lien. Pourquoi je dis ça ? Parce que, je pense qu'il faut à un moment distinguer deux choses. Il y a la question des sources. Est-ce qu'un créateur de contenu, notamment reconnu, dont la qualité du travail est reconnue, il fait un travail de recherche important et c'est ton cas. Est-ce qu'il doit citer ces sources ? Je pense que oui. Même si c'est un débat qui est assez nouveau et qui est assez récent. C'est peut-être un truc qui est en train de s'écrire. Mais ça, c'est la question des sources. Et le plagiat, c'est autre chose. Le plagiat, c'est prendre des parties d'un ouvrage, par exemple, s'en emparer, tel qu'elle, et le reproduire à l'écrit ou à l'oral ou sous un format vidéo. Plagier, c'est voler. Et là, c'est pas s'inspirer comme on s'inspire d'une pensée, s'inspirer d'un écrit qu'on a lu, d'une vidéo qu'on a vue un jour, pour nourrir sa réflexion et arriver à sa propre création. C'est voler, c'est plagier. Or, le problème de cette accusation, je trouve qu'elle mélange un peu les deux choses. Elle ne dit pas clairement si le sujet, c'est qu'il n'a pas cité ses sources, c'est dommage pour la qualité de ce travail. Il aurait fallu le faire. Et à côté, il parle d'un quasi-plagiat. Et là, je pense que c'est autre chose. Ce qui me gêne dans le fait que l'écrivain, enfin, Sébastien n'avait pas vu ta vidéo, c'est que la personne qui aurait pu dire il a plagié, c'était lui. C'était Sébastien Delay ? Oh, il n'a pas vu ta vidéo. Pour être honnête, n'importe qui peut dire si j'ai plagié. Le bouquin fait que 70 pages, il est accessible gratuitement sur Internet. Ça prend vraiment 20 minutes de savoir si j'ai plagié. Enfin, ça prend 1h30 pour regarder ma vidéo plus 1h pour lire le bouquin. Donc, ouais, de fait, alors... Mais est-ce qu'on est d'accord que dans les milieux qui sont vraiment exigeants avec les sourcés, genre le journalisme et la recherche, avancer la moindre info sans la sourcée, c'est déjà du plagiat. J'ai l'impression qu'ils utilisent une définition vraiment giga large de plagiat parce que du coup, quand je me suis pris cette accusation, ça m'a intéressé, je me suis renseigné et j'ai trouvé de fait des réponses de gens qui disaient tu avances la moindre info sans la sourcée, tu as volé cette information, tu as volé ce savoir à l'auteur originel, c'est surtout dans les milieux universitaires et c'est du plagiat. Ce n'est pas la définition qui énerve 99% du genre mais il y a des milieux où ça s'appelle du plagiat. Alors, je reprends la réponse de Luxus qui dit à l'instant oui en milieu universitaire et tu as raison Luxus et je distingue. Chez les journalistes, c'est différent. Chez les journalistes, on source les infos d'un article mais pas à la fin dans l'article. Et ce n'est pas tant une démarche pour dire que le journaliste ne plagie pas, c'est une démarche pour dire voilà, cette info elle est juste parce qu'elle est vérifiable. Tu sais, le problème des sources chez les journalistes il est différent que chez les universitaires. Ok, mais vous n'avez pas cette obligation du coup de ne pas récupérer l'actu de quelqu'un d'autre sans le dire ? Non. Comment ça se passe chez les journalistes ? Si quelqu'un traite une info avant toi et que tu la reprends, tu as une obligation morale de dire il a fait l'info avant moi ? En fait, c'est une obligation pas morale, c'est-à-dire que quand tu prends n'importe quel article un article par exemple sur une analyse politique et bien le journaliste se doit de citer les personnes par exemple. C'est-à-dire que si tel ministre a dit ça évidemment que tu ne peux pas inventer tes propos. Mais tu le fais dans un souci d'exactitude des infos qu'il se racontait que tu ne dises pas des cracks. C'est ça. Mais ce n'est pas une démarche de politesse. Ce n'est pas la même démarche. Le résultat n'est pas très très différent sauf dans la forme puisque l'article est source il les évoque pendant tout son article en disant machin a dit ça selon l'agence France Presse selon les vidéos tournées par telle agence vidéo Reuters par exemple. Tout ça pourquoi ? C'est parce qu'à la fin on puisse se dire ok le travail du journaliste est à peu près sérieux il a sourcé toutes ces sources d'infos pour que les gens puissent après les vérifier. De fait je faisais la même chose quand j'étais rédacteur chez MGG et en fait quand on avance à une info et qu'elle n'avait pas encore été validée par le studio c'était très important de dire quel compte Twitter ou quel site avait avancé l'info en première pour que les gens sachent qu'on ne leur racontait pas n'importe quoi d'ailleurs c'est la seule fois dans mon métier où j'ai vraiment été exposé aux sources. Alors ça c'est essentiel mais tu vois c'est pas teléfemme des marches donc je vais distinguer les sources dans le journalisme qui sont pour montrer qu'en fait les informations dont on se sert sont justes ou en tout cas vérifiables par exemple si je source tu vois imaginons qu'il y a un seul journaliste en France qui a une info il la donne un autre journaliste qui après va écrire un article sur le même sujet par honnêteté intellectuelle et puis c'est une règle déontologique absolue de notre média s'il y a un seul journaliste qu'il a on va le citer on va dire selon machin non seulement c'est un truc de rigueur mais c'est aussi un truc de protection parce que si le fameux journaliste premier s'est trompé s'il se trompe et que tu l'as sourcé l'erreur elle est en partie toi parce que tu t'as repris cette info mais surtout l'erreur elle vient du journaliste originaire c'est une façon on croit bien que c'est avant tout pour se couvrir c'est aussi une façon de se couvrir et c'est aussi une façon de dire attendez moi je ne vous raconte pas que des craques tel journaliste l'a vu tel témoin on parle beaucoup par exemple de ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment et il y a une question qui est très présente et vous avez raison de vous poser cette question c'est qui dit quoi est-ce que les bilans qui viennent de telle autorité sont les bons bilans est-ce que c'est corroboré par des ONG qu'est-ce que dit voilà et en sourcent on dit voilà ça c'est une info mais regardez qui vous dit ça et si c'est pour prendre cet exemple Israël ou si c'est l'autorité qui dirige le Gaza donc les autorités du Hamas ou si c'est les ONG et bien l'origine de la faux est importante donc ça c'est l'info les universitaires je ne suis pas un universitaire mais c'est autre chose et du coup si tu manques si tu ne sources pas tu t'exposes à ce qu'on te dit ce que tu racontes des cracks mais est-ce qu'on te traiterait de plagieur ? non c'est pas un donc on est d'accord qu'au moment où il est sous-entend que je plagie on ne dit pas ça chez nous non seulement il n'utilise pas la définition qui énerve 99% de gens qui est copiée il n'utilise même pas la définition des journalistes sur sa japon c'est plutôt des universitaires il m'envoie la définition universitaire pour une vidéo YouTube dans le journalisme on ne parle pas de plagiat on parle de manque de rigueur en fait on vérifie la source pour que le journaliste n'invente pas des infos mais tu sais que l'ami de la haie il était cité dans la vidéo au moment où il démarre tout ce drama il était cité depuis des jours et des jours en plus à l'oral tu le cites dans ta vidéo non il était cité dans la description dans la description il était sourcé dans la description donc en vrai ça m'intéresse beaucoup que tu me confirmes qu'on n'appelle pas ça plagiat dans le journalisme parce que je me disais ce mec qui m'accuse est quand même apparemment proche du milieu de la presse écrite JV c'est un mec qui a l'air de connaître plein de journalistes peut-être qu'il m'applique simplement la définition de journaliste et j'ai été journaliste qu'un an et demi pour écrire des articles fortnite peut-être que je ne sais pas ça ne s'appelle pas du plagiat quand même alors ce n'est pas un concept la vérification des sources chez nous elle n'est pas tant pour voir si un journaliste a copié un autre journaliste que c'est qui sait c'est l'exactitude des infos il s'est assuré que cette info c'est assuré mais il faut qu'il source cette info sauf si lui il arrive à se procurer la même info par un autre canal dans ce cas là il dit par exemple imaginons je dis n'importe quoi machin sort une info sur tel sujet si moi je prends mon téléphone et que j'appelle cette même source pour vérifier l'info ok je peux dire moi aussi moi aussi j'ai appelé moi aussi j'ai l'info mais maintenant venons-en quand même à la recherche universitaire c'est là où je trouve que le sujet est la polémique malgré tout intéressante le niveau de travail de certains créateurs de contenu sur internet notamment certains youtubeurs comme toi donc en France ou à l'étranger on arrive à quand même une vidéo te prend deux mois te prend celle dont on parle je pense que c'est quatre mois de travail ouais code mes codes elles duraient une heure tente donc c'était pas deux mois non 12 minutes il nous reste 5 minutes 12 minutes et 16 t'as failli te faire bait par le chat ils sont en train de mentir non non 12 minutes là c'est intéressant la qualité du travail de certains créateurs de contenu aujourd'hui est telle en termes d'engagement quatre mois de travail on est plus sûr que moi je découvre ce sujet mais moi d'après ce que j'ai lu cette semaine ce que j'ai essayé de comprendre je vous mettrai après ce live un lien d'un article que je viens de lire dans Combini que je t'ai montré tout à l'heure qui est bien qui est une réflexion sur la notion de source dans le monde de la création de contenu et notamment sur Youtube et qui résume vachement bien tout ça et qui dit en gros quoi je trouve que l'article est passionnant vous pouvez le trouver en deux clics mais je vous mettrai le lien tout à l'heure qui dit quoi en gros on ne s'est jamais posé tellement la question des sources dans la création de contenu et notamment sur Youtube parce que ce n'est pas un milieu universitaire on est d'accord ce n'est pas un milieu de journaliste c'est un autre métier et c'est un métier qui s'invente en marchant c'est un nouveau métier lié à des nouveaux supports et donc avec des règles qui s'inventent en cours de route ça c'est très important certains créateurs de contenu pas très nombreux ont pris l'habitude certains en France certains à l'étranger très tôt effectivement d'indiquer leurs sources les sources de leur travail pour dire c'est ça qui m'a donné envie d'eux je me suis inspiré d'eux voilà une piste etc donc certains l'ont fait mais clairement ce n'est pas la majorité c'est ce que dit cet article de Convini et cet article de Convini dit peut-être qu'effectivement il faudrait se mettre d'accord sur le fait que pour certains travaux ambitieux importants et bien ça peut être intéressant très vite dès la publication de la vidéo d'indiquer ses sources pour tout simplement renvoyer ceux qui voudront savoir plus vers les travaux de ceux qui t'ont inspiré donner envie d'eux parfois donner des pistes même si parfois tu vas bien plus loin et que tu te poses d'autres questions et que tu les traites différemment et que tu rajoutes plein de choses de l'analyse de la prise de position etc donc faire ça pour nourrir l'éventuelle curiosité du viewer et permettre un petit peu à la manière finalement des universitaires des journalistes d'aller vérifier la véracité de telle ou telle info qu'est-ce que t'en penses ? je suis tout à fait d'accord avec toi mais en fait je suis tout à fait d'accord avec toi citer ses sources c'est un truc qui paraît tellement il n'y a pas d'argument contre il n'y a pas de downside donc tu te dis vraiment pourquoi pas le faire mais je pense que ce n'est pas le sujet important je pense que le débat de fond qui m'intéresse il n'est pas sur les sources il est sur attaquer les gens sur Twitter et faire la justice sur Twitter c'est toute la raison genre par exemple c'était évident qu'en termes de gestion de crise il ne fallait pas lui répondre mais d'un point de vue de principe c'était très important de lui répondre est-ce que la personne qui est à l'origine de ce drama est-ce que la personne t'a écrit d'abord à toi pour te parler de ce sujet avant de prendre position publiquement ? bien sûr que non je pose la question non 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 mais genre il m'avait envoyé un message mystérieux deux semaines avant à base de maintenant que je sais ce que tu fais ta seule chance c'est de t'exprimer publiquement et j'avais vu le message et je me suis dit quoi ? et j'étais passé à autre chose mais la première fois que j'entends les critiques c'est public d'accord et comment dire c'est la forme de la démarche la question des sources la question des sources elle est d'abord j'en avais jamais entendu parler sur Youtube genre j'avais jamais vu tu sais genre je suis relativement conscient des problèmes sur lesquels 15 minutes 30 on n'a pas dépassé les 17 minutes j'arrive je finis vite je finis vite j'ai jamais été confronté à la question des sources et pour être honnête jusqu'à maintenant ça n'a jamais été important pour moi j'avais été rédacteur très peu de temps j'avais jamais été universitaire j'avais jamais vu le moindre Youtubeur non seulement tomber mais même pas se prendre la moindre remarque pour les sources pour moi c'était une non-question j'avais jamais vu quelqu'un et Youtube ne le fait pas 99% des créateurs ne le font pas et ils ne le feront pas demain non plus même après les dramas genre j'étais curieux je suis retourné voir une énorme chaîne d'économie que je regarde tous les jours qui fait 2 millions de vues chaque semaine en parlant de trucs pointus il y a zéro sens alors l'article de Convini dont je te parle dit que depuis quelques jours il y a des Youtubeurs en France ouais mais c'est à l'échelle de Youtube c'est si faible on commence à sourcer est-ce que tu ne crois pas pour essayer de sortir par le haut de ce truc je pense que c'est impossible je pense que c'est impossible même si il a forme même dans les milieux universitaires ils n'y arrivent pas et même dans le journalisme ils n'y arrivent pas parce que j'étais en train de me j'étais en train de me renseigner ça m'intéressait du coup j'ai tapé plagiat sur Youtube sur Google qu'est-ce que ça m'a sorti 150 affaires de journalistes qui se font choper pour plagiat dans des milieux professionnels où tu as un rédacteur en chef au-dessus de toi pour te taper sur les doigts si tu le fais c'est un problème qui est rampant apparemment comment tu veux l'appliquer sur Youtube ça n'arrivera jamais mais le pire c'est que je ne suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais sur Youtube pour me dédouaner ça paraît tellement honnête comme démarche que vraiment je n'ai aucun problème à commencer à le faire surtout quand on travaille le débat n'est pas sur les sources des gens comme toi ils n'ont rien à perdre j'ai rien à perdre il y a plein de gens qui m'ont dit franchement c'est pas grave t'es pas obligé de faire croire aux gens que t'as tout cherché par toi-même ça ne fait que te renforcer je suis complètement d'accord je ne m'étais juste jamais posé la question et malheureusement je pense qu'en faisant tout le débat sur la question des sources on fait le jeu des gens qui ont voulu créer du drame ils ont identifié le manque d'une source pendant quelques jours comme la raison de me tomber dessus et ils ont fait un truc que je trouve profondément inacceptable qui est de soulever la fureur publique sur Twitter c'est un truc que tu n'as jamais le droit de faire 17 minutes 30 officiellement je n'ai pas dépassé 17 minutes il me reste 30 secondes est-ce que quand même c'est-à-dire que moi les dramas sur Twitter j'en ai eu quelques-uns je connais un petit peu c'est pas juste une question d'alimenter le drama c'est vraiment c'est la problématique qui m'intéresse si on laisse le drama merci pour il y a MMG qui vous a mis l'article de Konbini que je voulais vous poster qu'il a trouvé qui est vraiment bien foutu qui est assez carré qui est une réflexion assez intéressante sur les sources si on laisse le drama de côté si on laisse la manière dont ça a été fait si on laisse de côté l'intention quelle était l'intention derrière ce poste de la personne qui t'a attrapé le col si on laisse ça de côté est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif en se disant peut-être que sur ce métier nouveau qui est celui de la création de contenu de Youtubeur avec des contenus parfois extrêmement élaborés extrêmement carrés est-ce que finalement on va pas en arriver à une conclusion positive qui dit oui c'est peut-être une façon d'améliorer encore de notre travail en sourçant systématiquement ce que 99,99% des gens ne vont pas lire en plus soyons clairs quand quelqu'un apprécie le travail d'un créateur de contenu à 99,99% du temps il n'ira jamais voir les sources il n'ira jamais juste ouais c'est un travail que j'aime gégé tout va bien mais je dis ça pourquoi parce que alors le séjourniste qui parle à l'heure où le plus en plus l'information est sur internet et de plus en plus de gens en fait vont s'informer sur internet et moins en moins dans les médias traditionnels bah du coup il faut mettre de plus en plus peut-être de garde-fous de règles pour que les informations les idées mises en avant expliquées affirmées sur internet même dans un univers aussi sympa que le jeu vidéo et bien soit on puisse remonter un petit peu à leur source pour que n'importe qui ne puisse pas dire n'importe quoi ce qui n'est pas ton cas ici mais puisque c'est une règle il faudrait l'appliquer à tout le monde qu'est-ce que tu en penses ? oui mais inapplicable oui mais qui va faire la police ? bah non c'est de l'autopolis impossible c'est de l'autopolis non tu crois pas ? bah je vois que dans les milieux où c'est réglé dans les universités où tu peux perdre ton diplôme si tu le fais ça arrive quand même chez les journalistes où ton rédac chef est censé t'engueuler si tu le fais ça arrive quand même je vois pas de monde où YouTube YouTube c'est le chaos YouTube c'est la jungle n'importe qui qui est en slip dans sa chambre peut mettre du contenu sur YouTube tu penses qu'un oui mais moi je pense que les créateurs de contenu qualité peut-être je t'intègre là-dedans je pense qu'ils ont tout à gagner là-dedans parce que justement il y aura peut-être un standard un jour où si tu fais genre un million de vues et que t'es vraiment suivi par plein de gens c'est bien vu de mettre tes sources mais même là parce qu'en vrai c'est d'abord les gens qui travaillent de façon rigoureuse comme toi n'ont rien à y perdre et tout à y gagner et c'est une forme d'exemple pour que ceux qui font de la merde pour dire les choses se disent je n'ai profondément rien à y perdre et ça ne va rien changer à ce que je raconte parce que je checkais déjà tout mais vraiment pour moi le cœur du débat il n'est pas là il est que si j'avais là je me fais aggro sur les sources de la même façon que si on m'avait vu dans la rue en train de lancer une pomme par terre je me ferais attaquer sur la propreté en fait je pense que t'es meurtri par ce qui s'est passé non je ne suis pas meurtri je ne suis pas juste meurtri c'est une problématique qui est profondément importante et dont je suis beaucoup plus proche que les sources parce que par exemple j'utilise Twitter pour vivre tous les jours j'annonce mes trucs j'ai beaucoup vécu sur Twitter il y a un truc qu'il faut dire avec ce réseau c'est que les gens l'utilisent pour faire la justice oui mais et c'est c'est une problématique moi je trouve en fait je trouve que c'est une problématique je vis ça il n'y a pas une journée où je n'ai pas un tweet de quelqu'un qui veut m'attraper le col je le vis dès que tu es un tout petit peu important sur internet tu le vis on est d'accord que c'est plus important et non j'en ai souffert j'en ai souffert ça m'a fait chier ça m'a pourri la vie il y a des jours il y a des jours je suis sorti en mode parano en me disant tout le monde me regarde tout le monde m'en veut je vais me faire agresser parce qu'il y a eu un drama sur Twitter et je me suis rendu compte que non la vraie vie c'est autre chose je suis passé par là je sais ce que c'est c'est ta première grosse sauce tu en auras d'autres parce que tu es quelqu'un maintenant de très visible sur internet et je peux te dire mais ça m'a pris du temps pour le comprendre que l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est ta création de contenu et la façon dont tu fais et que les gens qui aiment ce que tu fais continuent à apprécier ce que tu fais et je peux te dire que ces histoires là ne vont jamais changer leur regard sur la qualité de ce que tu fais non mais en vrai de vrai c'est plus une question de qu'est-ce que tu peux contribuer à Twitter c'est pas une question de me protéger ah non mais Twitter tu ne veux rien contribuer c'est le far west oui mais il faut bien il faut bien faire les choses c'est le pire endroit au monde il faut bien faire les choses juste genre tu vois le Joey rigole tu vois le problème c'est que c'est évident que tu es censé ignorer c'est le pire endroit c'est n'importe qui pour dire n'importe quoi tu ne peux pas te défendre contre ça laisse le truc c'est que ça fait des années que je vois chaque semaine Twitter être mauvais avec quelqu'un et comme j'ai un minimum d'esprit de préservation je ne me lance pas dans les dramas qui ne me concernent pas ça fait des années que chaque semaine quelqu'un se fait éclater sur le sol 50 fois plus qu'il le mérite parce qu'ils ont réussi à attraper un micro truc sur lui la fois où ça m'est arrivé à moi je ne me suis pas dit oh mon dieu ça m'arrive à moi ma carrière est finie je me suis juste dit tiens j'ai une bonne raison de dire haut et fort que les gens qui pratiquent ça c'est horrible et c'est une problématique qui est beaucoup plus actuelle et qui a beaucoup plus d'impact dans ma vie de tous les jours que celle des sources qu'ils ont voulu utiliser ce jour là pour ramener le drama et donc quand je vois tout internet ramener sur le débat des sources je me dis c'est dommage vous êtes vraiment en train de faire le jeu des gens qui aiment agresser sur Twitter pour conclure ce débat deux sources la vidéo d'abord d'Augustin puisque sa réponse à ce tweet accusateur sur les sources était une vidéo de 17 minutes d'où le clin d'œil des 17 minutes qui est extrêmement construite qui est extrêmement intéressante vous avez plein d'infos voilà comparez par exemple ce que dit Augustin et comparez le tweet et les infos et je pense que vous ferez parce que c'est ça qui est important que vous ferez vous une idée de cette histoire et je pense que si vous comparez les deux versions le tweet et ton explication vous ferez votre opinion et allez voir effectivement cet article écrit par Konbini qui est d'une excellente qualité qui est une réflexion sur la notion de source dans le monde dans lequel on vit pour s'informer mais même quand on cherche à se divertir c'est aussi une forme d'information c'est un article qui est très très bien fait qui parle de l'histoire d'Augustin mais pas seulement et je trouve que c'est assez intéressant voilà merci c'est cool c'était important qu'on en parle c'est un sujet qui est important mais qui demanderait d'en parler tellement longtemps en vrai on peut y passer toute la soirée mais on va jouer on va jouer un petit peu merci les amis c'est la première fois sur une intro on a autant de monde Joe là j'allais dire qu'il y a 12 000 personnes qui veulent voir l'espace tout seul je remercie les derniers subs et on part sur une découverte dont j'attends beaucoup j'espère que mon invité ne va pas paniquer quand il va voir la lenteur de mon cerveau non mais je vais te regarder je vais te regarder si vraiment tu es en galère je vais te donner quelques petits indices mais il faut que tu il faut que tu observes par toi-même c'est la magie d'un tour j'ai perdu un pari je ne sais jamais lequel d'ailleurs footo03 Louis Laprode DG Romain Gérance Captain McBernick Quanti 44 Dixit Lazierata merci encore où sont les modos ? je me permets Sam il y a quand même une pluie de cœur pour toi Augustin dans le chat les gens disent que la vidéo est incroyable que tu as faite et moi je l'ai vue je la trouve incroyable aussi c'est très gentil c'est vrai qu'ils sont là bon alors moi c'est mon moment moi j'attends beaucoup de ce soir on m'a dit beaucoup de bien vous m'avez dit beaucoup de bien oh il faut que je mette le casque que Joe m'a dit d'Outer Wilds et bien c'est parti on met les casques ok alors vas-y je te montre comment ça marche non je te montre même pas comment ça marche juste fais nouvelle expédition et tu vas voir au fur et à mesure c'est parti c'est parti ouais vas-y lance le lance le guet on joue manette on joue quoi ? ouais joue manette ok go je joue 100% manette tu vas voir il n'y a pas grand chose t'as déjà mangé tous tes crocodiles ? ouais attends je partage j'ai tabassé tous mes crocodiles c'est bien attends je te mets la moitié des murs ah c'est gentil tiens hop voilà allez c'est parti nouvelle expédition déjà la petite musique elle est sympa quoi en vrai crois ? la musique est très belle la musique est très belle tu vas l'entendre plusieurs fois au cours du jeu bon toi je ne sais pas si vas-y réveille-toi je me réveille vas-y réveille-toi tu as fuit tout je suis tout c'est je ne vais rien dire au début et rien que ça tu vois j'attends même tu vois parce que je sais que si j'appuie il va se passer quelque chose je vais rentrer et on y va j'ai pas dû bien appuyer le problème c'est que tu es en train de jouer avec une manette Sony donc le X c'est pas là où ils le disent il faut que tu appuies sur carré ok oh ok un petit crépitement qu'est-ce que tu entends ? j'entends un crépitement tu peux jouer là je vois aussi une espèce de tour tu vois une tour je vois une espèce de lune mais une lune verdâtre une lune verdâtre jusque là on est à peu près ok voilà tu peux utiliser le tu es en train de bouser ah ok je vois voilà ça y est j'ai compris je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu bouger le joystick gauche comme ça j'ai réalisé qu'on allait avoir quelque chose je m'étais gouré de joystick en fait non bouge bouge les joysticks avec tes pouces ah non je bouge comme ça moi non mais comment ça bouge les joysticks avec tes pouces soit normal ah mais tu vas halluciner ah mais non mais c'est ça de jouer avec des ancêtres comment je vais faire griller une guimauve tu peux faire griller une guimauve si tu veux mais ce sera encore une fois carré et pas x attends c'est inversé non mais c'est juste que tu n'utilises pas en fait c'est moi non en fait le truc c'est les indications de touches sont pensées pour les manettes Microsoft et tu as une manette d'une marque différente tu ne m'as pas mis la bonne manette mais il y a très peu de boutons à utiliser d'accord quand il te dira x à chaque fois ce sera carré ok d'accord et quand il te dira y ce sera le haut bon bah guimauve vas-y tu fais griller une guimauve gâchette de droite celle-là là ? non gâchette c'est les trucs qui sont vraiment les gâchettes ah ça ah ça te permet de pousser ton guimauve parce que maintenant elle a brûlé oh non non oh elle est cramée je jette du coup B c'est quoi ? B c'est à droite ah ok bon attends je remets x c'est à gauche apparemment tu peux changer la manette pour la mettre sur la manette ok hop alors on va y arriver c'est à dire qu'il y a une guimauve mais très peu alors maintenant avant de avant de l'avancer tu utilises le joystick pour l'orienter vers le haut pour pas le mettre dans le feu ah c'est pas mal ok vas-y maintenant gâchette hop et maintenant descends progressivement contrôle avec ton joystick droit le joystick droit c'est ton bras voilà parfait ah et là elle commence à griller c'est bien c'est très très bien c'est parfait hop tu gères c'est bon non elle est toujours blanche ça va là non faut qu'elle soit bien grillée non non après je vais la brûler ouais mais descends là un peu plus sinon tu vas manger une guimauve crue en fait on voit bien qu'elle chauffe là ouais stop stop tu peux la manger si tu veux c'est bon j'ai fini le jeu ? j'ai fini le jeu ou pas ? ouais ouais très très fort que je fais pour manger maintenant ? bah miam bon ok j'ai réussi ? t'as mangé une guimauve j'ai fini le jeu j'ai éclairé j'ai t'as mangé une guimauve tu devrais parler à l'adorable alien avec 4 yeux qui t'attend juste à côté ok alors bouger le bâton ranger le bâton B c'est généralement ça va être la le bâton de droit pour quitter une action ok parler à Ardoise parler à Ardoise alors je suis le pilote je vois que tu es de retour ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage ouais ok très bien ok le grand jour j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire pourquoi il a 4 yeux ? 4 yeux parce que c'est un alien et toi aussi tu as 4 yeux également oh excellent de la même espèce tu as pas de t'envoler à bord de ce petit bijou le plein est fait il n'y a plus qu'à décoller mais c'est excellent je vais peut-être lui demander s'il a bien préparé les rétrofusées ok d'accord on sent que dans le passé ça a été compliqué quand même quoi qu'il en soit tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement si tu veux pouvoir décoller ok donc faut que j'arrive voir à Cornet à l'observatoire ok voilà donc ce qui se passe c'est il y a une fusée en haut de cette fameuse tour que tu voyais au tout début il y a ta fusée ça c'est quoi cette touche ça sert à quoi là celle-là c'est-à-dire ? celle-là celle de gauche c'est pour bouger ton personnage c'est quand tu marches ah d'accord ok le joystick de droite pour la vue et le joystick de gauche pour les pieds ah c'est comme dans The Witcher c'est comme dans tous les jeux c'est comme dans chaque jeu dans l'histoire de la création Christian m'avait dit comment ça c'est comme dans The Witcher c'est comme dans tous les jeux oui mais moi c'est l'un des seuls auxquels j'ai joué pour l'instant non mais je comprends je comprends ok ton objectif c'est de trouver les codes de lancement qui vont te permettre d'utiliser l'ascenseur qui est derrière toi qui est là ? ouais tu vois l'ascenseur je peux pas y aller là tu pourrais y aller mais t'as pas les codes donc tu pourrais pas le faire monter les codes qu'il faut là ah ok donc là tu vas te balader dans le petit village qui est un peu plus loin jusqu'à ce que tu trouves les codes pour avoir le droit d'accéder à ta fusée c'est où la sortie pour aller vers le petit village ? pour l'instant il n'y a qu'une seule route vas-y c'est par là ? suis ton sens de l'exploration utilise X donc le X en bas sur ta manette pour sauter voilà parfait t'as vu comment je maîtrise bien la manette ? et ce qui va se passer là c'est que tu vas arriver dans le village des aliens la musique est top ? la musique est top il y a plusieurs trucs qui sont top dans ce jeu la musique en fait clairement partie tu vas arriver dans le village des aliens et la plupart des trucs que tu vas voir sont des trucs qui vont t'aider dans le futur ok des trucs à savoir par exemple remonte en haut de la pente va voir en haut de la pente où tu venais je suis où là ? reprends le chemin d'où tu... je sais plus où c'est par là ? ouais c'est ça et va à gauche et grimpe la pente là j'ai quoi ? j'ai un petit peu sabatoires ? alors ça c'est l'endroit d'où tu viens mais à gauche voilà là il y a un mini-jeu qui va te permettre de voir si tu peux conduire la fusée ok donc vas-y X du coup carré sur ta manette et là attention c'est... alors attend il faut que je me souvienne moi-même des trucs tu vois le... ah ouais alors ça va être technique ça va être technique attends tu peux le changer le... non 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 en fait il n'a pas vraiment besoin de changer les bindings il a besoin d'être à l'aise avec la... je crois qu'il y a un profil avec cette manette là ça peut être plus simple pour lui ah tu penses ? ouais je crois les gens le disent dans le chat en tout cas c'est à dire que je peux changer la... moi tu peux dire que c'est une manette de play avec la quelque chose ah ça serait cool ça en vrai on va dans les réglages vite fait ? ah attends... on va dans les réglages on peut essayer de voir... option, option... euh... euh... piloter la microfusée voilà piloter la microfusée ok le joystick donc la gâchette la gâchette droite active les réacteurs du bas et ça c'est les réacteurs du côté et la gâchette gauche c'est les réacteurs d'en haut c'est pas un appareil qui se maintient tout seul en l'air c'est un truc qui va là où tu le propulses tu vas comprendre tu vois le problème ? il faut que tu doses ouais ça va regarde il faut que tu doses t'en penses quoi ? alors... ah merde c'était bien parti pourtant mais là tu peux simplement appuyer sur rond et elle reviendra au point de départ ok essaye de la poser en bas tu vois là où il y a les petits drapeaux ? la plateforme la plateforme en bas essaye de la poser ça y est presque ça y est presque t'es parti un tout petit peu vite c'est important de savoir faire ça parce que la fusée grandeur nature se conduit comme ça aussi attends attends alors vas-y prends un peu d'altitude voilà maintiens-toi en mettant des petits coups de mes gâchettes droites et avance tranquillement voilà voilà avance ah regarde et quand t'es au-dessus de la plateforme tu relâches petit à petit la gâchette droite pour descendre et tu te laisses descendre attends il faut que je... parfait ah ah 13 ah merde les gens c'est bien attends attends non mais c'est technique hein ça rentre pas facilement attends je vais me paniquer à la fin voilà voilà regarde en douceur oh oh j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce que je vois vas-y vas-y je suis presque au-dessus là c'était presque c'était parfait vas-y oh parfait lentement non non oui magnifique j'ai fini le jeu on va aller non parfait tu peux t'en aller on va aller loin dans le village partir ah bah maintenant j'ai voilà et maintenant tu peux aller dans le village parce que ça va se piloter comme ça tout à l'heure ouais ok ok voilà c'est les mêmes contrôles que sur la fusée grandeur nature ça veut dire que si je chope les codes et que je crache la fusée ce sera dommage quand même bah tu vas mourir il faut ouais je vais peut-être lui montrer des plus sur la microfusée écoute alors il y a quoi d'important à faire ici tu peux aller voir les enfants avance avance tout droit c'est beau hein c'est tout mignon c'est tout mignon mais c'était chez les atriens c'est les petits aliens qui vivent ici ils ont des on sait pas trop pourquoi ils ont la technologie pour se balader dans l'espace alors qu'ils ont des huttes en bois mais écoute ils s'en sortent c'est trop mignon switch mon casque ok tu préfères que j'entende à droite moi c'est parce qu'en fait tout coup tu as le câble qui va t'accrocher sur toi ils sont les enfants alors il y a deux enfants dans le coin qui doivent t'apprendre à utiliser l'ondulateur ils sont là ouais parle à ces deux là parle à ces deux là ils vont t'apprendre à utiliser l'onduloscope ils sont trop mignons ok parle plutôt à celui qui a envie de raconter les trucs elle est trop calme Tephra Tephra coucou Astronaut tiens tiens regarde qui voit là qu'est-ce que tu veux avec cette radio qui a une radio c'est moi ? c'est lui c'est lui qui a une radio c'est lui qui a une radio là c'est toi qui parle ok donc je fais tu lui dis ce que tu veux ça va mener à la même chose de toute façon Moray ne vaut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile il ne faut pas le malmener comme ça ok donc c'est la première fois que j'entends parler d'onduloscope parce que tu m'en as parlé mais oui c'est moi qui normalement c'est la première fois que tu en entends parler là en fait tout ce village a été pensé pour être un didacticiel géant à chaque fois que tu vas parler à quelqu'un ou faire une activité c'est quelque chose qui est censé te préparer pour le futur donc il avait piloté la fusée et il avait utilisé l'onduloscope accepte de faire son nom du jeu bien sûr que je veux jouer voilà tu acceptes de jouer à cache-cache avec lui ils vont disparaître ouh ok donc ils vont disparaître et il faut que j'utilise l'onduloscope pour nous retrouver exactement avec les radios parce qu'eux ils vont avoir les radios oui ils vont se planquer avec les radios et l'onduloscope te permet de trouver d'où viennent les ondes ok j'espère dans le chat on a beaucoup salué mais voilà là tu sort l'onduloscope donc je le prends voilà ok et tu es déjà sur la bonne fréquence mais tu vois qu'avec les ah ouais excellent avec les flèches tu peux changer de fréquence et chercher d'autres trucs mais là tu es sur la fréquence cache-cache donc juste tu pointes pointes le truc dans une direction jusqu'à ce qu'ils réagissent ah regarde il a commencé à réagir tu dois le pointer dans la direction où le cercle blanc se referme oh excellent oh t'entends il est en train de capter quelque chose oh oh regarde je suis vert là t'entends ce qu'il entend dans le casque il entend la radio ne tombe pas dans la rivière oh merde tu es tombé dans la rivière c'est pas grave trouve un endroit pour remonter x parfait juste un peu plus longtemps let's go ok donc là ici par là voilà excellent excellent et là j'ai la distance en plus ah non oh 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 on constatera qu'il y a deux signaux différents parce qu'il y a deux gosses ah oui ok ah bah non c'est pas lui c'est non donc il est tout prêt il est tout prêt il est tout prêt 12 mètres il doit être là 10 mètres il est au dessus peut-être s'il est derrière la paroi rocheuse c'est qu'il doit y avoir une autre route pour le trouver alors hop peut-être pas là il est tout il est là pourtant il se peut qu'il soit en hauteur il se peut qu'il soit en hauteur tu peux monter là tu peux pas monter par là passe par la gauche par là passe par la gauche passe par la gauche en fait le but c'est que tu marches sur la maison pour y aller ah bon on peut monter sur la maison ouais parce que si tu tu vois si tu prends la route et que tu grimpes en utilisant les deux palissades tu te retrouves à la hauteur de la maison comme ça voilà et là tu peux sauter sur le toit et continuer ou ça ici en face faut que je saute ? ah faut que tu sautes voilà j'ai sauté là je sais pas si je serais 100% d'accord avec cette affirmation j'ai sauté pourtant comment dire faut que je remonte tout là haut disons que t'as ta version d'effet quoi mais je suis pas certain d'avoir vu un saut ah là t'as sauté aussi mais je vois pas très bien l'écran l'autre jour il est super son alors le problème c'est que la nuit est en train de tomber en fait il y a un cycle jour-nuit et là la nuit est en train de tomber donc c'est moins clair donc attends j'y suis là faut que je parte à gauche là peut-être que tu je vois des gens dans le chat disent clavier manette peut-être que tu s'en sortirais mieux non 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 le jeu vraiment quand tu le lances et marque marque genre ce sera pire ouais c'est mieux à la manette ce sera pire ouais mais il s'adresse à des gens qui ont déjà tenu une manette attends faut que je saute sur le toit là ouais c'est chaud hein mais j'ai sauté là regarde ouais ouais j'y vais go vas-y 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 mais j'ai sauté il faut que tu relâches le bouton avant d'avoir les pieds au dessus du sol c'est à dire et bah je pense que tu lâches le bouton X trop tard et t'es déjà en train de tomber au moment où tu le lâches j'ai sauté juste un petit coup sec non mais il faut de toute façon que tu le lâches avant d'être en train de tomber sinon c'est trop tard c'est à dire montre moi et bah regarde je me mets tiens je vais ranger l'onduloscope je pense que ce que tu fais c'est t'avances 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 et quand t'as commencé à tomber tu appuies sur X mais c'est trop tard non je te jure que non je pense qu'il faut juste que tu tapes et là hop j'ai fait ça ah oui c'est la manette je pense que c'est le matériel c'est pas grave c'est probablement moi je pense que c'est le matériel c'est la manette c'est sûr faut aller où là ? alors ressors ton onduloscope euh triangle ouais t'es tout proche tu es tout tout proche oh c'est bon c'est bon voilà va lui parler faut que je saute encore je crois que là c'est bon je crois pas qu'il y ait du vide sous tes pieds mais ça t'entraînera vas-y saute parfait c'était un beau saut par là avec Hélène je suis fier voilà je suis tellement fier là t'as utilisé l'onduloscope correctement pour la première fois oh il est pas très bavard il faut non mais c'est la soeur la soeur elle dit jamais rien le personnage saute quand tu relâches le bouton ok d'accord ouais tu as trouvé ma cachette ah elle est un peu timide et maintenant faut que tu trouves le frère ok 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 donc tu ressors l'onduloscope hop et tu cherches la fréquence qui n'est pas à un mètre mais l'autre excellent excellent donc là il se passe rien là clairement là il se passe rien là il y a L L et il y a une autre fréquence qui est en gros même direction par là non regarde non 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 vas-y voilà ah 56 mètres d'ailleurs en gros même direction mais 50 mètres d'accord donc là je peux sauter là je pense pas que tu pourras remonter on l'essaye ? tu peux essayer mais je sais trop trop ok donc faut que j'aille faire le tour par là ouais vas-y vas-y fais le tour et celui-là on sent qu'il y a un truc par là il y a un truc en gros par là parfait donc il faut que je fasse le tour encore trop cette maîtrise de la manette je m'étonne moi-même t'es beaucoup plus à l'aise tu apprends vite tu bouges de façon bien plus fluide qu'il y a 10 minutes alors on sent que c'est par là en gros si c'est pas si t'arrives pas à le fermer en faisant des gauches-droites c'est pas lui là ? oui c'est lui si t'arrives pas à fermer le cercle en faisant des gauches-droites parfois c'est une question de haut bas donc là il est là donc comment je peux le rejoindre ? soit tu vas au-dessus de lui et tu te laisses tomber ouais sans doute c'est tout ça soit tu peux juste marcher directement je crois qu'il y avait juste une route hop là ici wouhou presque presque t'es allé trop loin t'es laissé emporter t'es tombé dans le bas de la cascade ah zut mais tu peux repart en arrière et tu peux revenir je ne sais aucune idée où je suis là Joe je crois que t'as pas vraiment ah j'ai la cascade là parfait on a identifié la cascade voilà retourne toi le village est derrière toi ok voilà suis la rivière et tu vas trouver un endroit pour revenir Joe il n'en peut plus ah ok attends c'est par où ? donc il est par là ça c'est la soeur c'est galène là 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 elles sont petites les passerelles elles sont petites les passerelles non c'est vrai non c'est vrai non c'est vrai ils n'ont pas été très sympa sur la taille des passerelles il est où ? il est là là il est là il est là comment je fais pour le joint proprement sans prendre de risque il y a un chemin en fait non ah oui je suis allé trop loin bon là si je tombe à gauche je pense que tu n'as pas besoin de passer au-dessus de lui et de te laisser tomber là là si je saute là je pense que tu pourrais juste y aller en ligne en droite et qu'il y avait une route de là où tu étais jusqu'à lui là il n'y a pas de trou dans le sol il me semble tu crois là ça passe là ? ah ok ça passe ah non il y avait un trou pardon non cette fois c'est moi il y avait un trou je suis désolé je suis désolé j'ai pas mes lunettes il y avait un trou il y avait un trou c'est moi c'est moi non mais j'admets ah ? c'est 22 minutes ben là ça doit faire 22 minutes mais ça je sais je sais parce qu'en fait j'ai pas vu ta vidéo mais j'ai compris que j'avais 22 minutes de vue ok j'ai pas fait grand chose ça veut dire que là je vais faire tout ça de façon accélérée non tu vas juste recommencer enfin tu n'es pas obligé de le faire ceci dit maintenant que tu as compris l'onduloscope je veux dire le jeu s'en fiche que tu finisses la quête ou pas maintenant que tu sais le faire c'est bon d'accord donc on peut dire je l'ai même fait assez c'est mignon parce qu'ils mettent tous les crédits quand même ouais ok Anna Purna Anna Purna ok je vais tout lire alors tu vas tout lire ? ok donc attends j'ai 22 minutes de vie ok à chaque fois c'est à dire je suis censé terminer ce jeu en 22 minutes t'es pas mort parce qu'il y a 22 minutes qui se sont écoulés t'es mort parce que la cascade t'a noyé ah bon ? ah oui il n'y a pas eu 22 minutes là non non il n'y a pas eu 22 minutes d'accord tu t'es mis sur la cascade et tu as fini normalement le jeu ne dure que 22 minutes mais en plus tu peux mourir avant tu peux 100% mourir avant oh la 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 ok j'adore le début c'est parti c'est parti nouvelle expédition et maintenant le X fonctionne bien je me réveille vas-y 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 on va aller chercher les ok maintenant je sais donc je vais voir mon ami parfait il est par là il est là parfait non mais tu n'as même pas besoin de lui parler c'est parfait le jeu s'en fiche de savoir à qui tu parles du moment que tu sais faire les trucs c'est bon et je saute voilà tu sautes parfait tu n'as pas besoin de refaire la fusée on sait que tu es un pilote hors pair alors là ceux qui me rejoignent en cours de stream vous ne l'avez pas vu mais alors il y a eu un atterrissage de haut de volée je maîtrise la fusée d'une façon incroyable donc ça on l'a déjà fait les enfants ils m'ont montré l'onduleur que je maîtrise ce sont incroyables aussi ça c'est c'est un geyser mais ouais est-ce qu'il y a des trucs qu'est-ce que je pourrais faire de sympa là alors je vais te guider là où tu es rien de particulièrement incroyable ouais reprends la route que près de la cascade où tu montais tu sais avec les différentes passerelles qui montent par où c'était c'est en gros par là-bas par là ouais ouais en gros dans la direction arrête de rire Joe je l'entends qui pouf voilà là la première route ici voilà là il va y avoir les deux enfants qui veulent jouer à cache-cache mais on va les ignorer enfin je vous ai déjà trouvé on vous a déjà trouvé à l'aise et tu prends la route à droite et tu montes c'est joli en vrai c'est très joli c'est adorable c'est assez bucolique c'est extrêmement bucolique on va essayer de donc là il y a deux directions oui on y va observatoires soit vers l'observatoire soit vers la grotte zéro gravité on va faire les deux parce que les deux sont très intéressants ok donc on y va observatoire et là vous noterez toute la fluidité dans la filiation de la manette c'est drôle parce que j'entends bien la cascade à gauche et c'est un de mes soucis sur Valorante je n'arrive pas à distinguer les ennemis de la droite à gauche c'est très dur c'est un vrai handicap tu sais que c'est rendre la localisation des bruits dans un jeu vidéo c'est phénoménalement dur c'est dur hein c'est un truc qu'aucun studio a encore vraiment tant tellement cerné sur cette terre waouh le soleil se lève t'as envie de te poser là quand même le soleil se lève t'as un petit peu envie de te poser alors euh c'est juste un gosse qui lui il t'apprend lui il t'apprend que les cristaux bleus sont dangereux et qu'il faut pas que tu t'en approches d'accord tu vois quand il lance ses pierres vers les cristaux bleus tu vois que ça fait une espèce d'effet bizarre si tu touches ça tu meurs d'accord c'est juste pour t'apprendre que les cristaux bleus c'est dangereux c'est cool va dans la grotte et tu vas apprendre à utiliser les propulseurs ouah ça 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 m'inquiète lui c'est lui voilà parle lui et il va te donner non il va rien te donner il va juste te dire que si tu vas dans la grotte tu peux apprendre à utiliser la combinaison spatiale ça ça m'inquiète un petit peu je vais pas te mentir justement moi je partage mon anxiété avec notre ami tu vois vas-y vas-y partage ton anxiété partage la mienne aussi tu vas t'en sortir je m'inquiéterai plutôt pour la fusée j'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrofusées c'est vrai que il y a un petit angle ok il y a un satellite qui aura besoin de réparation dans la grotte si tu veux l'entraînement d'apesanteur tu peux y descendre bah ouais on essaye vas-y vas-y donc là tu as compris la mission il y a trois objets cassés au fond de la grotte à réparer c'est ça et ce qui est intéressant tu vas voir tu sais quoi je vais pas te dire ce qui est intéressant prends l'ascenseur tu as déjà joué à ça ? non non mais en vrai il me donne grave envie chercher un jeu pour les fêtes c'est beau hein c'est très joli waouh c'est très joli t'as vu ? le graphisme c'est quand même assez incroyable le jeu est adorable le son est génial le son est génial c'est un très bel exemple de quand t'as pas des graphismes extrêmement fins parce que t'as pas un gros studio énormément de moyens tu peux compenser ça avec une pâte artistique qui est agréable parce que là c'est un studio indépendant à la base c'est un petit studio c'est un petit studio ils ont pas des moyens phénoménaux appuie sur ton joystick droit le joystick droit le pousser appuie dessus voilà et ça allume ta lampe comme ça tu vois où tu vas donc j'ai trois objets à trouver d'après ce que tu m'as dit alors d'abord faudrait que tu trouves la combinaison sur la route il y a une seule route ah oui il n'y a qu'une ? il y a vraiment qu'une seule route ok ok donc c'est par là oublie pas les trucs que tu vois c'est un jeu qui se fait à se souvenir de choses qui avaient l'air anodine d'accord qui en fait était importante ouvre bien grand les yeux partout prends la combinaison excellent alors L2R2 il y a des gens dans le chat qui font remarquer c'était un projet d'étudiant à la base c'était un projet d'étudiant à la base oui j'ai lu ça mais après ils ont quand même été c'était pas un projet d'étudiant à la fin ils ont été quand même intégrés dans un vrai studio à la fin donc là il s'agit de monter ? alors maintenant tu es dans un endroit où la gravité a baissé elle est qu'à 0,4 elle était à 1 tout à l'heure ok donc maintenant tu utilises les deux gâchettes comme pour la fusée monter descendre monter voilà et tu as des propulseurs d'accord c'est génial voilà et tu dois continuer à gérer ta vue et où tu vas mais en plus maintenant tu gères la gâchette droite pour gérer ton élévation d'accord je dois aller où là ? là-haut ? au-dessus en fait là où tu as ramassé la combi ça continue au-dessus voilà là-haut ici là vas-y grimpe toi je regarde en même temps parfait 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 va en avant comme ça ? parfait parfait tu vois ton petit gyroscope en bas à gauche qui t'indique où tu as activé tes propulseurs donc là tu n'as que les propulseurs du bas mais si tu fais ça tu avances aussi ok là je suis arrivé à un endroit qui est intéressant non ? alors continue de descendre pour l'instant c'est juste une espèce de petit parcours d'obstacle pour que tu apprennes à monter et descendre d'accord ok quand je trouve la gravité diminue de plus en plus il y a toujours que je gère là ? ouais et maintenant que tu es au fond du trou pas la première fois maintenant que tu es au fond du trou la gravité est de 0 ah oui dis donc tu flottes donc il faut que je... là c'est uniquement là c'est uniquement les propulseurs qui te gèrent tu flottes complètement et ça les petits machins qui brillent en rouge c'est ce que tu dois réparer sur l'envers oh putain oh le dieu c'est dur là même si tu étais à l'aise avec la manette ce serait perturbant c'est pour ça qu'ils ont mis des systèmes pour t'aider par exemple se verrouiller verrouiller sa vie sur un truc pointe ton regard vers un des machins rouges à réparer et tu vas voir qu'ils vont te proposer d'appuyer sur ton joystick tu vois ça ? ouais appuie sur le joystick gauche quand ils te le proposent ok je me rapproche t'as par exemple celui qui est juste là vas-y appuie appuie là appuie sur le joystick voilà parfait et là je fais quoi ? et bien maintenant tu peux juste maintenir X ça va le réparer ? non et maintenant que tu t'es arrêté parce que tu vois ce que j'ai fait je te montre un peu t'avais mis un petit peu de propulsion sur la droite donc comme t'avais pas de frottement pour t'arrêter tu dérivais bêtement sur la droite mais si tu bloques un truc et que t'appuies X ta combi elle t'arrête par rapport à lui donc là je vais pouvoir travailler et là maintenant approche toi très lentement mets des petits coups d'accélérateur pour aller vers lui et si tu sens que t'es bien tu maintiens X la combi va s'arrêter en fait grimpe un peu grimpe un tout petit peu approche toi approche toi voilà petit à petit petit à petit parfait en avant et là X et tu t'arrêtes tu vois ? là normalement t'es suffisamment prêt pour faire les réparations quoique peut-être t'avances encore d'un mètre parce que je vois qu'il te propose pas le bouton voilà et je maintiens et la réparer c'est carré réparer c'est carré là-dessus mais Joe il a un soudeur de l'espace regarde ce que je viens de faire c'est parfait en vrai t'as appris à gérer t'as appris à te balader dans l'espace t'as appris à utiliser ta combinaison et t'as appris à réparer des trucs dans des environnements et regarde je vois le prochain là je peux faire la même avec le prochain mais en gros t'as appris tout ce que tu devais faire pour verrouiller c'est quoi c'est ça ? c'est appuyer sur joystick gauche c'est L pour left voilà on va trop vite là X très bon réflexe maintenant que tu t'es arrêté tu peux te rapprocher t'as vu ? c'est parfait t'as tout compris X X à nouveau réparation oh la 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 bon t'as tout compris parfait t'es juste un astronaute en fait oh la vache t'es juste un astronaute tu veux que je te montre un truc rigolo ouais carrément va vers fais le toi même fonce vers la paroi va te cogner contre la paroi de la grotte je vais mourir ? voilà oui alors pas à pleine puissance mais voilà c'est bien non mais et maintenant dis moi alors bon je voulais que tu restes près de la paroi de la grotte remets-toi contre la paroi fout ton nez contre et éteins ta lampe regarde on dirait l'espace on dirait vraiment que t'es dans l'espace waouh c'est quoi ces petites euh jolies comme tout je vais te montrer une espèce d'effet c'est quoi ? la roche de la planète sur laquelle t'es 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 c'est là où l'espèce Atrebois les aliens auxquels t'appartiens sont régénés dans cette planète là et la roche au coeur d'Atrebois elle est parsemée de petits diamants et on dirait l'espace quand tu la regardes sans lumière c'est magnifique c'est le moment où tu peux sortir de la grotte et on va aller faire le dernier truc du détectif j'ai pas réparé le 3 sur 3 ah tu veux réparer le dernier ? bah ouais ouais regarde autour de toi il doit être en train de briller en rouge je rallume j'ai rallumé et je le cherche vas-y non c'est pas ça tu l'entends tu l'entends qu'il grésille tu peux peut-être te réparer au son à gauche t'es sûr que c'est pas parce que t'entends qu'à gauche ? non je l'entends à gauche tu vois il a le son il a le son que dans l'oreillette gauche et il me dit ah c'est à gauche c'est à gauche oh à l'intérieur à l'intérieur il est à l'intérieur du satellite merde non j'y retourne déjà toi là je verrouille avec comment déjà ? il faut que tu le regardes pour qui te propose de le verrouiller j'arrête pas de le regarder là c'était bien tu vois ton petit c'est ça qui indique où tu regardes oui oui 50% de carburant c'est pas bon ça ouais ouais ok ok parfait x j'arrête pas x ok parfait réparation magnifique maintenant je sors maintenant tu sors et t'es officiellement diplômé c'est où la sortie ? je dirais que c'est par là d'où tu viens ah parfait c'est le trou dans lequel t'es tombé pour arriver ça c'est juste que tu le vois d'en bas maintenant mais quelle qualité de pilotage Joe c'est pas mal en vrai de vrai c'est ça qu'on te pige putain en vrai de vrai même quand t'es à l'aise avec les manettes la zéro gravité c'est très dur exactement moi je dis comme Augustin non la zéro gravité c'est vraiment dur attends comment je fais pas ah putain j'avais oublié c'est pas ça non ? gâchette de si tu veux prendre l'attitude gâchette de droite sauf que là tu vois t'es il faut que t'avances plutôt parce que tu regardes vers la wow wow ça passe ça passe ça passe ouais ouais ok ok très bien parfait essaye de pas retomber dans le trou très bien je crois que t'es sur le sol ah attends voilà parfait regarde derrière toi retombe pas dans le trou et va là-bas au fond c'est très sage d'y aller à pied c'est très sage d'y aller à pied oh 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 merde je suis où là ? eh ben faut que tu penses que la sortie c'est en haut je vois rien rallume d'allon tu l'as éteinte ? je crois ah oui c'est là-haut ? ouais c'est là-haut mais j'ai toujours ma tenue là ? donc attends toujours ta tenue ouais te cogne pas au plafond parfait la sortie c'est tout là-bas oh putain je gère Joe Joe c'est excellent ah je suis coincé là t'es coincé ? ouais tu peux plus bouger ? ouais ah y'a un caillou ouais voilà je vais à pied ou bien ? bon là à ce niveau-là je pense que t'as réussi la grotte la grotte zéro bah y'a un trou là tu vas comme tu veux c'est la sortie par là ? putain ok ok mais elle est où la sortie là ? là ? ici ? voilà euh là c'est là d'où tu viens tu peux reposer la combi ? ah oui oui repose la combi oui parce que je pense que ça me hop c'est ça qui m'embête voilà parfait et là tu peux faire demi-tour et retourner à l'ascenseur mais je suis pas mort et tu n'es pas mort et tu as réparé les trois trucs je pense même que t'as compris le verrouiller et s'approcher plus vite que moi c'est pas pour aller où aller là ? ah bah y'a une seule route c'est à gauche je la vois pas ah c'est là ça c'est l'ascenseur ? il faut que je reprenne l'ascenseur il faut que tu reprennes l'ascenseur la grotte servait juste à t'apprendre à utiliser la combi en zéro gravité en vrai j'ai géré mais vraiment quand tu flottes au milieu dans rien du tout tu vas vraiment gérer et quand je vais arriver dans mon EHPAD dans 2-3 mois je vais pouvoir tellement me la raconter vous ne savez pas gérer la combinaison zéro gravité dans Outer Wilds ? je me suis ah il est fier de toi et c'est moi aussi je suis tellement fier de moi les fameux codes de lancement les fameux codes de lancement on a failli les oublier mais là on y est presque mais à ce rythme là dans 10 minutes j'ai terminé le jeu moi dans 10 minutes t'es peut-être dans l'espace bien sûr c'est déjà pas mal ça c'est mon côté très optimiste dans 10 minutes peut-être que tu recommences du coup ok pour l'observatoire c'est à gauche et tu suis ce chemin jusqu'au bout jusqu'au bâtiment rond c'est l'observatoire si je fais X ça siffle la blette et je peux aller à pied à cheval ? probablement pas les atriens on patch ils ont des fusées la blette c'est là ? c'est là c'est l'observatoire attends c'est beau oh c'est beau ça qu'est-ce qu'on voit là ? qu'est-ce que tu vois là ? c'est une excellente question attends je vois une lune ma lune verte du début ce que j'ai appelé une lune verte très bien tu vois une autre planète bleue ? tu vois une planète bleue oui c'est vrai mais encore et je vois un disque rouge plus loin et je vois une lune aussi là tu vois une lune ? attends c'est un il y a beaucoup de choses dans le ciel beaucoup beaucoup ouais 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 c'est incroyable je vois comme un point rouge qui pourrait être un satellite là qui se déplace le point rouge pourrait être un satellite on est bien d'accord incroyable ça c'est magnifique et un soleil là qui quand on sera ressorti de le... un soleil qui m'a l'air actif quand même hein ? je pense pas que ce soit un soleil je pense que c'est une lune en fusion ok c'est pas une super... ouais c'est un peu inquiétant ça quand même bon ok alors là je suis à l'observatoire c'est l'observatoire mais il leur sert un petit peu de musée aussi d'accord petite musique qui va bien j'aime beaucoup la musique de l'observatoire j'aime vraiment beaucoup la musique de l'observatoire il faut que je lise le programme Odyssée donc le seul et unique programme spatial d'être bois fut créé afin d'explorer les confins d'un autre système solaire c'est incroyable ils ont un programme spatial ils ont un programme spatial il est... Felspat il est tout nouveau mais ils ont un programme spatial premier atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle ça veut dire qu'ils en ont envoyé d'autres mais ils n'ont pas fait exprès après avoir accompli son premier orbite autour d'être bois Felspat réalisa le premier de nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille ok c'est peut-être la lune blanche qu'on a vu tout à l'heure la lune... Rocaille on l'a vu passer mais c'est pas la lune blanche à laquelle tu penses ok donc on a vu passer Rocaille c'était le gros caillou très proche de nous il faut lire ça parce que c'est vachement intéressant c'est la même chose alors les membres fondateurs du programme justement Cornet Cornet qui t'a parlé au feu de camp au tout début ok Ardoise et Felspat Merdoise je l'ai vu aussi attends non je suis un idiot t'as parlé à Ardoise au feu pardon c'est ma faute t'as parlé à Ardoise au feu et on va voir Cornet c'est elle qui a les codes ah oui là j'ai un autre truc à lire là c'est quoi ça ? c'est marrant les nomailles espaces disparus qui vivaient dans notre système solaire il y a des milliers d'années ok les atriens ne sont pas les seules personnes la seule race intelligente qu'il y avait sur ce système solaire il y a des nomailles ressemblaient à ça et personne ne sait pourquoi ils ont disparu remarquez le bijou décoratif ornant leur bois d'accord donc c'est un peu mystérieux donc c'est vrai qu'il y a un joli bijou et là j'ai une personne qui est Hal salut moi je suis chaud le traducteur portable va faire son premier vol aussi j'en ai la boule au ventre le traducteur portable le traducteur portable tu l'as déjà sur toi tu vas apprendre à t'en servir là dans le musée c'est l'objet le plus important du jeu c'est génial ah oui tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomaille où que tu sois on a passé énormément de temps sur cet outil prends-en soin ah ok tiens regarde par pitié prends-en bien soin donc c'est très important ouais c'est le premier astronaute à l'avoir sur toi en fait ce qui se passe c'est dis moi les nomailles avaient colonisé la quasi-totalité du système solaire tu trouves des ruines nomailles sur quasiment toutes les planètes même Saloutet même à Trebois et ils ont laissé des textes partout jusqu'à maintenant ils étaient incapables de les traduire et t'es la première personne qui peut lire les écrits des nomailles donc tu vas pouvoir comprendre ce qui leur est arrivé quel bon sédiment t'amène ils sont vachement sur un truc de pierre Ardoise Ardoise il y a un jeu de mots il y a un jeu de mots sur le minéral tous les atriens ont un nom de pierre je sais pas pourquoi mais oui la nouvelle statue euh oui c'est H2 oui évidemment oui non bah oui je veux la oui je savais que tu voudrais la voir avant de partir donc c'est une nouvelle statue Corneille vient de la finir ok attention ok ah ouais donc ils parlent beaucoup de la forure ça semble les intriguer quand même beaucoup hein bah ils connaissent pas ça eux ils sont très imbert très minéral quoi très 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 ils sont oui au caillasse faut vraiment que je me calme ok excellent et en tout cas les gens ont l'air plutôt sympa la plupart des atriens sont très gentils c'est un univers assez pacifique quoi les atriens sont chill t'as changé de twitter voilà donc ok donc t'es dans le musée encore plus que dans la ville ouais tous les trucs qui sont dans cette pièce sont genre importants à un moment dans ton voyage ah ouais c'est beau hein donc par exemple ça c'est un mur ça c'est un mur qu'ils ont ramené d'une ruine nomaille avec des écrits nomaille dessus et si tu t'en approches le traducteur sort pointe le traducteur sur les écrits et maintient le petit bouton qui est avant la gâchette et tu vois que les nomailles ont écrit il y a des milliers de lits c'est génial qu'est-ce que ça dit ? bah qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont et que et que la construction de quoi ? l'appareil, quel appareil ? c'est pas un jeu où il y a quoi que ce soit qui est donné au hasard ok là non c'était pas un truc écrit ça il se prendrait que ce soit important mais c'est pas un texte c'est pas un texte ok donc là on parle d'un appareil est-ce que c'est une fusée ? et quand tu as lis la première phrase ça t'en a sorti une deuxième qu'il faut que tu traduises également ah bon ? ouais fort heureusement l'absence d'atmosphère sur la rocaille donc c'est nous ou ça ? non la rocaille c'est la lune de la planète ah merde bah oui pardon facilitera le calibrage après tout ce temps je suis impatient de qu'on prenne nos recherches qu'est-ce que tu viens d'apprendre ? bah qu'ils sont allés sur la rocaille qu'ils sont allés sur la rocaille pour y faire quoi ? premier texte pour calibrer un appareil pour calibrer un appareil juste sur ça au lieu de partir au hasard dans l'espace tu pourrais aller sur la rocaille et essayer de trouver ce qu'ils ont construit parce que rien n'est donné au hasard en fait si on parle d'un truc ce truc existe tu peux le trouver et voilà avec ma fameuse fusée ? avec ma fusée ? il va bien falloir que tu conduis tôt ou tard ça va être chaud ça oui c'est oui il y a plein de trucs c'est de bonheur ça c'est des petites explications ça en gros c'est pour expliquer qu'ils ne savent pas pourquoi les nomailles ont disparu et qu'ils avaient une culture intéressante d'accord donc c'était des artistes c'était des scientifiques c'est génial ça les intrigue vachement c'est génial la musique est très agréable parce qu'elle est très apaisante comme cet univers l'est plutôt d'ailleurs c'est... j'aime particulièrement la musique de l'absorbatoire derrière le thème principal c'est ma préférée donc toujours des textes sur les nomailles je suppose ça c'est le corps d'un nomailles ah attends c'est intéressant ça quand même oh ça meule alors partie du squelette nomailles donc là c'est le crâne pourvu de bois et il ne possède que trois yeux c'est drôle c'est drôle ça excusez mon terrestre Atrien nous on est Atrien nous ? non si si d'accord parce qu'on est sur Atrebois d'accord d'accord ok est-ce que c'est pour être les ancêtres ? non non parce que tu sais pourquoi alors ça c'est vraiment chaud à choper comme indice mais ils ont dit exclusivement terrestre d'accord mais en fait les atriens viennent de Bécioles sous-marines ok ok la technologie noma est rapportée par mes astronautes d'accord aubaine pour le programme Odyssée ok le petit guetteur bénéficie d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur parce qu'instantanément qu'est-ce que c'est le guetteur ? le guetteur c'est le petit robot là tu l'auras dans ta fusée tu peux l'envoyer au loin et prendre des photos avec trop bien et ce qu'il est en train de dire en parlant de distorsion c'est que tu peux juste appuyer sur un bouton et ramener le guetteur à toi au lieu d'aller le chercher où est-ce que tu as déjà vu ça ? tu appuies sur un bouton et le truc revient non je sais plus il fusée tu l'a envoyé se cracher dans un mur tu appuyais sur un bouton ah oui formidable ça elle se téléportait et elle revenait c'est des trucs que les atriens peuvent faire parce qu'ils viennent de comprendre la technologie de la distorsion de distorsion qui vient d'Anomai genre distorsion espace temps ? distance un peu ça en tout cas espace en tout cas espace parce que tu vois qu'ils ont une espèce de mini tournoir qui permet de ramener alors ça t'as même pas besoin de lire marche vers le mur lequel ? le mur à droite avec la pierre ah ! saute vers la pierre attends je saute dessus ? prends la prends la petite passerelle sur la droite en restant collé contre le mur c'est une pierre qui bouge la gravité voilà marche vers elle la pierre t'as collé à la surface c'est génial je suis Spiderman Joe tu es très clair en Spiderman Spiderman et là je vais retomber bien sûr parce que j'échappe à la... parce que tu es hors du champ d'action de la pierre c'est rien à voir avec la petite pierre bleue qu'on a vu tout à l'heure quelle pierre bleue ? ah avec celle qui était dangereuse ? ouais non rien à voir ou Spider cochon j'ai la ref tu connais ? ouais 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 Spider cochon c'est génial et ça ça peut nous servir ça ? ah ça va très clairement te servir en fait c'est... elle est dans le musée parce qu'il y aura des planètes où elles seront là et faudra que tu saches comment les gérer oh oh ça c'est une bestiole ils ont mis un poisson dans un aquarium oula qu'est-ce que c'est que ce truc ? le poisson n'est pas inquiétant tu peux juste l'ignorer oui c'est vrai tu ne causeras jamais de problème non ? je le rencontrerai pas dans... si t'as un petit sourire en mode si je vais lire je vais lire ah c'est un sélacanthe le poisson est chill alors c'est la conte c'est la conte de l'espace parce qu'en vrai le sélacanthe ça ressemble pas à ça retrouvé à tracher au train d'atterrissage d'une nouvelle fusée c'est hyper flippant non mais il est tout petit ils sont adaptés ouais mais c'est la tête ça ouais non ? ils sont adaptés à une vie en milieu obscur ok ouais bien flippant moi ok va dans la petite cour extérieure tu vois là la petite sortie là ? ouais il y a un caillou va lire le texte je pense que là c'est important la roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente attends tu peux déplacer une roche avec ton esprit ? non c'est une illusion d'optique mais Gabreau lui soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée elle existe dans tous les états possibles c'est génial c'est vachement bien écrit quelle que soit la cause de ce phénomène tout le monde la petite guitare là tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant ok regarde le caillou bah oh pousse quel caillou attends où est-ce qu'il est ? ah oui attends il est là oh c'est génial t'as compris ? il y a un utilisateur anonyme qui va faire 10 abonnements à la commute c'est très gentil merci à toi merci à toi utilisateur anonyme attends attends ok 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 j'ai compris t'as compris ? j'ai compris ok qu'est-ce qu'il bouge quand tu le regardes pas ? sors ton onduloscope oh oh euh ça c'est important de penser à écouter les trucs et euh switch de pro... je sais pas si tu l'as encore dans tes fréquences non t'as toujours t'as pas encore le droit ? il me propose rien d'autre ah fréquence inconnue c'est génial ça attends ah non dommage j'ai pas la réponse qu'il faut ? c'est pas encore possible je sais pas pourquoi mais c'est pas encore possible à ce moment là dans le jeu d'enregistrer la... c'est pas encore possible parce qu'en fait tu peux entendre les roches qui font ce genre de bruit mais c'est pas encore possible si je le quitte du regard il va bouger hein voilà il doit être là dommage j'espère que tu puisses le faire plutôt dans le jeu mais en fait il faudra aller parler à une personne particulière pour avoir le droit de le faire ouais il bouge quand tu le regardes pas c'est génial je crois que t'as à peu près tout ce qu'il te fallait je pense que tu vas prendre les codes de lancement et on va aller démarrer la fusée non si 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 montre les escaliers centraux bah depuis le début j'avais très envie d'aller prendre les escaliers ah t'avais très envie ouais bah c'est vachement beau hein bah en haut il y a juste Cornet et elle va te donner les codes déjà déjà donc j'ai quasiment déjà gagné quoi t'as fini la t'as fini le dialecticiel quasiment on va voir comment ton premier vol se passe c'est beau ah c'est elle ouais c'est elle c'est beau là ce qu'il y a au milieu là tu peux regarder la carte si tu veux ouais je veux bien et tu vas avoir un aperçu du système solaire non et si tu peux même choisir où tu vas aller en premier ah bah euh la lune la euh la euh comment ça s'appelle ah rocaille oui ok alors c'est le voyage le plus petit que tu puisses faire si tu zooms sur Atrebois en utilisant la gâchette droite ah oui tu vois que autour oui là il y a rocaille ici là par là voilà exactement mais c'est pas assez ambitieux c'est non mais je pense que je pense que c'est déjà très bien c'est déjà très très bien il faut que je la sélectionne maintenant non alors je crois que tu peux mais on attendra que tu sois dans la fusée en vrai c'est génial c'est génial attends donc là j'ai la rocaille là je vois que j'ai une autre planète à droite qui s'appelle Kravité qui a aussi un satellite qui a aussi un satellite c'est celui que tu as pris pour un soleil tout à l'heure ah ouais c'est joli sa lune est volcanique elle s'appelle la lanterne c'est joli attends cette map elle est folle ouais t'as vu il y a une deuxième lune sur Kravité non mais qui a pas de nom qui a pas de nom c'est louche ça c'est louche tu trouves ça louche bah t'as envie de l'explorer quoi je sais pas on dirait qu'elle quitte son t'as vu un truc ? non on dirait qu'elle quitte son elle est peut-être sur une ellipse qui est plus verticale tu vois tu vois ce que je veux dire ? et du coup je peux aller ok toi tu peux pas vraiment t'éloigner de l'axe ok donc on a ces deux planètes voilà ici on a un soleil qui est ici on a très clairement un soleil je pense qu'on va pas aller se poser sur le soleil c'est pas il y a un truc qui est très proche du soleil qui s'appelle les sablières c'est deux planètes c'est deux planètes qui sont jumelles qui sont satellites l'une de l'autre quoi ouais étonnant sablière noire, sablière rouge exactement d'accord tu peux aller où tu veux il n'y a pas d'ordre pour ce jeu c'est génial le jeu se découvre dans n'importe quel sens c'est très très beau ça attends mais là je peux passer une demi-heure rien qu'ici quoi tu sais que c'est déjà dur de faire un jeu qui est intéressant dans un seul sens mais alors ça c'est Léviat c'est la grosse lune verte que tu as vu dès le début t'as vu ce qu'elle a autour d'elle ? ouais elle a un truc autour d'elle c'est Zarbi comme les débris de quelque chose comme les débris de quelque chose est-ce qu'on a déjà vu un truc en rapport avec ça ? bah c'est pas des débris de fusée ça ? une satellite non ? peut-être vous savez que la seule façon de savoir c'est d'aller voir c'est intriguant hein ? c'est très intriguant je suis bien d'accord donc là c'est marrant parce que là c'est la fin là je crois que t'es juste parti dans le dans la vie je crois que là t'es dans l'infini c'est génial c'est super qu'est-ce que c'est que ça ? sans bronze c'est la planète la plus éloignée du sol attends attends c'est très étrange c'est très étrange ? t'as vu ? c'est incroyable c'est très bizarre comme planète tu veux aller à l'assembrance ? ah ouais ouais je veux bien ah tu veux bien aller à l'assembrance ? nice mais en même temps elle intrigue elle intrigue elle intrigue et je disais du coup y'a un truc à comprendre le jeu tu vois tu vois bien qu'on te donne pas d'objectif ah mais c'est très bien on t'a pas dit va dans l'espace pour faire ça t'as juste dit va dans l'espace va dans l'espace y'a un truc à comprendre même plusieurs trucs à comprendre et c'est faisable dans n'importe quel sens ah ouais la planète sur laquelle tu vas atterrir en premier n'a pas d'importance en fait mais est-ce qu'il faut toutes les visiter ? ouais enfin sauf si tu comprends les trucs par toi même il y a beaucoup d'invitations à aller à l'assembrance en fait à partir du moment où tu comprends t'as besoin de rien faire de plus ben à l'assembrance t'inquiète ouais je sens que je vais m'en prendre plein la gueule en fait à partir du moment où tu comprends y'a des bêtes quoi des bêtes non ? non mais quand je vois le chat avoir très envie que j'aille à l'assembrance c'est jamais bon signe non c'est jamais bon signe je connais le chat quel enfoiré pitié par son bronze merci Marvel quoi ? pourtant son bronze go son bronze et chill je sais ce que ça veut dire monsieur Mouskine son bronze c'est pas mal hein regarde ça y'a un truc sur le soleil qu'est-ce que c'est que ça ? y'a un truc sur le soleil mais alors lui je te dirais bien d'y aller mais en fait c'est très dur de manoeuvrer près du soleil c'est étonnant hein c'est très étonnant pourquoi y'a un truc qui tourne autour du soleil ? je sais pas monsieur on dirait pas une planète ? non on dirait un satellite d'une forme très curieuse ouais qu'est-ce que tu vois dessus ? je sais pas j'ai une espèce d'hélice qui tourne très bizarre tu vois ouais un côté là une hélice qui tourne ? là là enfin là j'ai pas l'impression tu vois le truc qui tourne là ? ça là là non tu dirais pas qu'il y a un truc qui tourne là ? je pense pas qu'il y a un truc qui tourne qui brille qui brille ah y'a un truc qui brille oriente ta caméra pour qu'on le voit mieux comme ça ? ouais voilà zoom tu peux zoomer plus ? comment je fais pour zoomer ? ah tu peux pas zoomer plus ? mais on est au max si non ouais bah tu le verras pas mieux ouais ok ok très bizarre autant aller voir genre mais en vrai de la map tu peux y passer un certain temps alors comment je fais pour revenir en arrière moi ? fermer la carte ? rond fermer la carte ? non ? ouais voilà c'est génial hein ? tu parles à Cornet et récupères tes colles hey hey c'est moi Cornet Cornet du coup elle en a 4 merci Annie ils ont tous 4 yeux il y a Annie qui vient d'offrir 25 abonnements à la commu Annie merci beaucoup Annie je me régale je suis très bien accompagné par quelqu'un qui s'appelle Cornet et pourtant qui a 4 yeux Cornet 4 yeux je viens de terminer le détail si les météos sont bonnes ouais c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son vol t'inquiète ici on gère la manette tout va bien et tu seras notre tout premier recours à partir avec un traducteur de Nomai Portable on l'a vu je t'avoue que rien tu n'y pensais j'ai la tête qui tourne ils ont des bonnes têtes c'est... ils sont très amicaux très sympathiques très zen très optimistes aussi ils savent pas à quel pilote ils ont affaire quoi on est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai on sent que ça les ture le pin vous avez fait un travail remarquable toi et Al Al ? c'est la pleine personne qu'on a vue près du feu ? non c'est Ardoise c'est qui Al ? c'est l'un des... qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace ? bah les Nomai moi je dois dire ça moi qu'est-ce que tu veux faire toi ? la question est là justement pour que tu comprennes que tu peux faire n'importe quoi en fait c'est fou bah moi les Nomai depuis le début ça m'intrigue un peu quoi en vrai bien sûr c'est génial j'ai hâte de quitter ce caillou mourir dans l'espace me fait pas peur je pense qu'il faut assumer le fait que je vais mourir dans pas longtemps ah merde je viens de m'auto porter la poisse oh les codes de lancement je crois que t'es bon hein là tu peux juste aller activer l'ascenseur c'est génial et là vraiment j'aurais peut-être dû m'entraîner un tout petit peu non 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 je pense que tu vas y arriver arrête c'est vrai dans l'espace tu peux te cogner contre rien arrête bonne chance là-haut ah merci il lit vite normal vous me direz ça c'est des 30 ans derrière les journaux je lis un petit peu vite ouais désolé mais je vais ralentir code de lancement je les ai hein vas-y vas-y ça c'est ok tu les as t'as vraiment plus qu'à retourner à l'ascenseur et c'est parti je pars je sais plus où c'est descend 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 c'est par là c'est par là sort de l'observatoire et là il y a une route en sortant de l'observatoire qui te permettra de revenir rapidement à la fusée on trouve la petite ambiance chill là oh c'est cool ça c'est la statue de l'entrée c'est beau ah oui c'est celle d'accord oh 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 putain la vache oh attends j'ai rien fait t'as rien fait attends mais c'est la sortie j'ai juste qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que t'as fait mais rien qu'est-ce que t'as fait attends il me rentre dans le cerveau j'ai l'impression mais qu'as-tu fait en fait mais rien je voulais sortir tu vois bien qu'il s'est passé un truc t'as bien dû faire quelque chose mais non elle a des yeux maintenant elle avait pas des yeux comme ça tout à l'heure Joe qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un truc qu'est-ce que t'as fait encore mais ça les gens les je voulais le tchat trop bizarre ça alors le code de lancement quoi j'ai plus le code de lancement t'as toujours le code de lancement il a tout cassé c'est très intriguant c'est comme s'il m'avait aspiré la tête ouais bon j'arrête de lire le tchat parce que vous me faites flipper il faut tout recommencer mais non j'ai encore le code de lancement non il y a toujours le code de lancement en sortant là si tu pars sur la gauche là si tu suis la route qui descend vers la gauche il me semble que tu peux revenir facilement à la fusée ah ah des infos la statue la fait quoi oui 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 je pense que t'es un petit peu fou non je suis pas bourré je pense que t'as pas assez dormi non il y a un truc qui cloche avec cette statue pourquoi quand on a tout essayé pour que la statue ouvre j'ai réussi à faire un truc de fou en fait il n'a jamais obtenu un résultat de ce genre ça m'étonnerait avec la statue mais si 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 gabbro pensait retour sur le léviate je ne sais pas avec quel rapport avec ce qu'on vient de dire ça c'est intriguant ça sur gabbro c'est une planète gabbro c'est l'un des membres du programme odyssée qui est parti avant toi d'accord il explore l'espace ok bon la statue c'est quand même pas mal ok et là je crois que cette route va juste redescendre tranquillement jusqu'à ta fusée tu peux même la voir en haut à droite je pourrais marcher des heures moi comme ça oh bah c'est prévu oh la petite musique là ouais ça c'est le thème d'atre bois ça oh quel bonheur alors c'est par où ? par là ? ouais laisse toi tomber tu vas revenir au feu de camp où t'as commencé en fait quand je pense que dans 5 minutes j'ai terminé ce jeu qu'est-ce qu'on va faire après ? ah bah alors je vais le voir lui peut-être pour lui entrer les codes bon t'as juste besoin de prendre la fusée c'est tout on y va ? mais je saute parce que maintenant je sais sauter bah même pas c'est derrière toi la fusée ah merde elle est où la fusée ? ah elle est là c'est vrai je suis retourné au village en fait tout va bien et j'ai les codes maintenant tu peux rentrer les codes et oui je maîtrise tellement cette manette est-ce que tu te sens prêt à aller dans l'espace ? ah bah moi je suis prêt t'as fait la grotte zéro gravité t'as fait la mini fusée je pense que t'es prêt oh la tête de la fusée c'est ça ma fusée ? ils sont à un stade expérimental attends il y a 3 trucs de but à gaz les mecs qui partent en camping ils partent pas dans l'espace là ils ont réussi à envoyer quelqu'un dans l'espace avant toi ouais mais enfin il est jamais revenu il a ramené une statue ouais putain c'est chaud quoi attends sérieux regarde la tête de la fusée quoi oh non 7-5 des tendeurs leur truc t'as 3 but à gaz des tendeurs non est-ce que t'as une âme d'aventurier ou pas ? non mais c'est une âme de suicidaire là regarde la tête du truc quoi écoute ça ouais c'est pas rien de 5 hein pardon hein sans no offense les artebois là non mais je pense que tu vas pas heurter beaucoup d'atrien dans le chat mais non mais sérieux ouais j'inspecte oh la la c'est rouillé de partout ça tient n'importe je pense qu'il faut pas trop s'attarder sur la fusée bon ok je vais où ? rentre dans le voilà ça va te ramener dedans mais c'est du rafistolage bah ils en sont au début de leur conquête de l'espace donc y a ta combi là c'est ça ? ça là ? ouais pas mal ok donc t'as une combi donc t'as à nouveau les propulseurs si tu veux tu sais tu vois les ok tu peux voler mais bon là t'es bon là non ça va et là tu peux te mettre aux commandes le carburant ça tout est ok là ? je suis full ? là toi en haut à gauche t'es full carburant et oxygène manque du carburant alors le poste de pilotage il est où ? ah il est... ça c'est le poste de pilotage ça ? ouais il y a des manettes et tout il y a des boutons s'attacher oh c'est génial est-ce que t'es prêt ? je vais décoller ? non pas du tout tu te souviens des touches c'est comme pour la mini fusée ? non non comment tu faisais pour mettre de la puissance sous la fusée avec la mini fusée ? là ? ouais et là ? là pour décoller et là pour décoller R2 c'est là et après pour me déplacer c'est ce jeu cycle là voilà ça s'est compris et je vise quoi ? ce que tu veux voir c'est chaud ça tu vises absolument ce que tu veux le tchat vous pensez que ça va le faire ou pas ? go piloter mon rêve qu'il se prenne le satellite bon go mais je vais pouvoir regarder vers où je vais ? si tu es à l'aise avec le joystick droit ah non là pour l'instant il n'y a rien ouais t'as aucune chance allez go j'ai les poils là je pense que allez on décolle vous êtes prêts ? 3, 2, 1, on est go mais on vise quoi ? on vise... comment ça peut être bizarre ? alors tu voudrais aller où ? si tu veux aller très très loin il y a sombron c'est la plus éloignée si tu veux aller sur la lune c'est la rocaille c'est juste à côté mais en terme de carburant j'ai ce qu'il faut pour la sombrose ? la fusée a carburant infini ok ah oui ? ouais la fusée va où elle veut et moi j'ai assez d'oxygène et tout ? pour l'instant t'es full on verra une fois que tu seras dans l'espace moi j'ai envie de commencer modeste ok tu veux commencer par la lune ? ouais ok bah il faut on y va ? n'hésite pas alors attends ok alors alors attends ça c'est quoi ça ? ça c'est la grande planète bleue donc hé ça va pour l'instant ? ok donc là retourne-toi ah tu vois c'est ça rocaille c'est ça ? c'est ça rocaille mais je verrouille vas-y verrouille mais comme un chef maintenant que tu... attention tu t'es fait réattraper merde merde tu t'es pas assez éloigné tu t'es fait attraper par la gravité de notre bois à nouveau merde merde ah c'est bon c'est bon c'est quoi stop c'est quoi arrête toi là regarde je décolle je décolle non 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 si tu t'arrêtes là tu pourrais faire des réparations parce que t'as un petit peu abîmé ton train d'atterrissage merde arrête de bouger j'arrête pas de bouger ouais y aller en train de... on se pose on se pose on se pose cool ouais touche plus à rien t'as vu ? j'ai réussi à brûler la fusée c'était un premier vol techniquement c'était pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal si j'étais toi je descendrais de la fusée ok ok genre B pour te détacher de la chaise merde non ça c'est la caméra de dessous j'ai peur ok voilà parfait et sors de ta fusée en activant la trappe qui est au sol là je vais réparer ma fusée voilà et là il y a quelques endroits qui ont pris un peu cher normalement tu les vois parce qu'ils grésillent je suis où là ? t'es dans un bassin où ta fusée vient de s'écraser ok voilà je tirerai tu portes la combi donc si tu sautes pas assez haut tu peux utiliser tes propulseurs utilise tes propulseurs en version vraiment énervée si t'appuies sur X en même temps tu fais des gigapropulseurs d'accord jette un coup d'oeil à la fusée il y a bien un truc qui est cassé quelque part c'était en rouge partout ça va aller en fait laisse moi jeter un coup d'oeil je soupçonne qu'il y a une arnaque quelque part le meilleur endroit pour une fusée parce qu'en fait tu vois regarde si on va sur la tac tu vois il y a des parties qui sont en rouge et qui demandent très clairement d'être fixées en plus l'écran dit sortir de la fusée pour les réparations coque supérieure endommagée, coque arrière endommagée ok coque supérieure et coque arrière donc c'est à dire qu'il faut probablement que tu montes sur le toit du truc ok ok tout ça va ça va et ouais il y a quelqu'un dans le chat qui a raison je vais te mettre les boosts en automatique c'est à dire quand tu vas utiliser tes propulseurs ça va les mettre automatiquement ouais ça va les activer pleine puissance sans passer par X et ce sera très très bien je sais juste pas vraiment où c'est commande non c'est commande déplacement pas grave il y avait commande déplacement ah non à côté de général je pense que c'est dans l'option de jeu non je pense que c'est dans l'option de jeu quand même propulsion auto du réacteur d'orce bravo bravo parfait et là normalement si tu fais juste gâchette de droite c'est pleine puissance voilà parfait ça a cramé ton carburant assez vite mais comme tu t'éloigne pas de ta fusée c'est bon ça va essaye d'atterrir sur la fusée ok 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 parfait lâche tout voilà et là il te propose de réparer tu vois ouais magnifique il faudrait faire la même avec la coque arrière je pense que ça c'était la coque je vous l'ai fait là la coque arrière elle est où tu crois je dirais vers l'arrière il est où l'arrière là ? j'avais vu la tête de la fusée je dirais à l'opposé du gros truc du bœuf qui servent il y a pas d'arrière là parce que ça nous indique pas ce qui est cassé là ouais on y va ah voilà c'était ça c'était ça monte sur le but à gaz faut réparer le but à gaz hop là ok voilà je me pose dessus ah presque je sais pas si je peux arrrrr là 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 faut que je monte là en fait attend 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 voilà là c'est là en fait ici Dans le pire des cas, si tu n'arrives pas à te poser dessus, tu peux juste sauter et taper X très vite pour essayer de réparer en vol. C'est de ce côté-là ou pas ? Je pense que c'est ouais. Vas-y, carré, 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 carré. Dès que tu es à distance. Pose-toi juste sur le premier but à gaz. Tu te poses sur le premier but à gaz, je pense qu'il te laisse le faire. Ok, avance. Quoi, tu crois ? Stop, regarde vers le bas. Ah, tu crois ? Oui, oui, bien joué. Je t'en réparer une fusée ? C'est parfait. Là, tu remontes, tu te réattaches sur le siège et tu repars vers le haut. C'est là-haut ? Vous allez là-haut ? Il faut que tu rentres, tu sais, c'est par le dessous pour rentrer dans la fusée. C'est en dessous ? Oui, c'est en dessous pour rentrer dans la fusée. Oh, de Dieu ! Oui, si tu tombes de trop haut, tu te fais mal. Là, les genoux ont dû prendre un petit peu... Oui, les genoux, les articulations ont un peu souffert. Donc là, je retourne dessous. Vas-y. En fait, ça, c'est un truc qui aspire un peu. Oui, c'est un truc qui aspire. Exactement. Ah ! Ça, c'est ton journal de bord. Mais tu n'as rien découvert encore, donc il n'y aura pas grand-chose dessus. Il va juste me dire que j'ai géré, quoi. C'est ma tâche ? Ok. Cette fois-ci, quand tu décolles, va suffisamment loin de la planète pour ne pas te refaire attraper par la gravité. Ah oui, bien vu. Ok. Donc, on y va, on décolle. Vas-y. R2. J'espère juste que les arbres vont te laisser passer. On y va. Regarde, regarde. Ok, ok, ok. Alors... Attends, attends. Alors... Merde. Le problème... Non, non, ok, j'ai compris. Arrête, arrête de... Tu vois le problème ? Tu as regardé vers le haut. Oui. Et donc, ton réacteur du bas t'a envoyé en arrière au lieu... Ah, il ne faut pas. Bah... Là, là, c'est bon, je décolle, là. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok, remets ta caméra bien droite. Regarde devant toi, pas au-dessus de toi. Comme ça. Non, non, non. Comme ça. Décolle, 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 décolle. Là, c'est pas mal. Là, je pense qu'on est assez loin. Je pensais vraiment que je n'y arriverais jamais. Lâche l'accélérateur. Maintenant. Attends, la gravité, c'est sûr ? T'es ok ? Alors, maintenant, il faut qu'il y ait un truc qu'il faut réaliser. Là, ok, là, ok ! Tu vois ? T'es en train de t'éloigner à moins 230. Ouais. Et ça ne diminue pas parce qu'il n'y a rien pour ralentir ton accélération dans l'espace. Merde. Donc, il faut d'abord... Vas-y. Voilà. Propulseur vers la rocaille, d'abord pour annuler le fait que tu recules. Et maintenant, tu te rapproches d'elle. Et elle est à 5000 mètres. Maintenant, fais attention. Si tu prends de la vitesse pendant 20 secondes, il va falloir freiner pendant 20 secondes. Ah. Parce qu'il n'y a rien qui te ralentit naturellement. Tu comprends ? Attends. Là, ça va, là. Les flèches, maintenant que tu l'as loquée, les flèches à gauche et en bas, t'indiques si tu es dans la bonne direction ou pas. Il faut que tu arrives à rapprocher les flèches de la planète. Là, c'est bien. C'est bien, là. Tu vois ? La flèche qui part à droite t'indique que t'es trop du mauvais côté. Mais maintenant, voilà, là, tu le ressentes. C'est très, très bien. Et maintenant, il y a pareil avec mon pied descendant. Elle est verrouillée, déjà. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Non, là, maintenant, t'as verrouillé le sol. Ah merde. Là, c'était bien. Elle était verrouillée. Il faut que tu retrouves la rocaille. Ça, c'est Atrebois. Là, là. C'est Atrebois, ça ? Ça, c'est Atrebois. Elle doit être passée derrière Atrebois. Ah oui, d'accord. Elle doit être passée derrière Atrebois. En attendant de retrouver la rocaille, tu peux t'approcher d'Atrebois. Oui. Mais log Atrebois pour savoir à quelle vitesse tu vas d'elle. Parce que c'est très trompeur dans l'espace. Tu peux aller très vite et pas t'en rendre compte. Voilà. On a 7 kilomètres. Je suis pas très loin, hein ? Ça paraît beaucoup plus loin que 7 kilomètres, mais bon. Ouais, bon, ils sont à leur échelle, quoi. Là, le carburant est limité, tu m'as dit, de la fusée. La fusée, ouais. En vrai, ce serait un bon exercice de réussir à te reposer sur Atrebois. Là, je pense qu'on va retrouver le satellite. Qui est là. Et là, je vais loquer. Parfait. Locke-le. Je vois plus. Il te le propose, hein ? Il te le propose, là. Locke. Voilà, la rocaille. 5 kilomètres. Ok. Ah oui. Non, c'est de l'autre côté, voilà. Il faut sentir le coup avec la fusée, mais tu vas finir par avoir un instant. C'est génial. Je m'éloigne. Maintenant, tu t'approches. Surveille pas seulement la flèche gauche-droite, surveille celle de haut-bas aussi. Parce que là, elle descend beaucoup, la flèche. Donc, t'es probablement trop haut. Ah merde. Ça, c'est avec les réacteurs bas-haut. Comme ça ? Non, les gâchettes. Euh... Ah oui, attends. Non, je suis perdu, là. Merde. Attends. C'est-à-dire, quelles gâchettes ? Attention, t'es en train de passer au-dessus. Non, non. Attends. Ça ? Merde. Non. Annule. Annule-moi ça. Repars vers elle. Parce que je pense que derrière toi, t'es en train d'aller vers le soleil à pleine version. Non, non, non. Inverse tes propulseurs très vite. Mais j'arrive pas à te... Ouais. Là, tu vois, ça marche. La vitesse à laquelle tu t'éloignes diminue. D'accord. Et maintenant, tu t'approches. Ah, rouge, bleu, j'ai compris. Ce qu'il faut que t'arrives à faire, c'est arriver avec pas trop de vitesse. D'accord. Parce que tout à l'heure, t'es passé près à elle à 300 mètres par seconde. Là, 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 là. Et aussi, assure-toi, en plus de la vitesse, assure-toi d'avoir la bonne trajectoire. D'accord ? Parce que là, tu vas passer trop bas ou trop haut d'aile. Parce qu'il y a une des deux flèches qui n'est pas centrée du tout, tu vois. Comment je fais pour corriger le truc du bas, là ? Regarde. C'est soit monter, soit descendre. Dans ton cas... Il faut que je monte. Dans ton cas, je pense qu'il faut que tu... Attends, regarde la flèche. Jette un coup d'œil à la flèche. C'est ça. Donc, il fallait que tu descendes. Là, c'est bon, là. Voilà. Tu comprends ? Tu dois aller centrer les flèches. Maintenant, coup d'accélérateur parce que... Non, annule. Arrête avec l'appareil photo. Parfait. Là, t'es bien. T'es plutôt centré. Tu vois, là, par contre, t'as fait une erreur fatale parce que t'as pris masse vitesse. Et maintenant, tu vas mettre trop de temps à... Tu vas mettre trop de temps à perdre toute cette vitesse. Regarde, comment ça freine... Trop de temps. T'as compris ? Du coup, il fallait que tu freines beaucoup plus tôt. Donc, maintenant, tu annules tout ton momentum en accélérant vers elle. Tu comprends que tu te lances dans une direction. D'accord. Et tu dois réussir à te lancer avec précision. Ah ouais, ça y est, je vais comprendre. Donc, j'accélère pour l'instant. Vas-y. Pour l'instant, t'accélères dans cette direction. Voilà. Pour annuler le fait que t'accélérer vers l'arrière. Bah, c'est toujours en rouge, là. Maintenant, t'accélères dans la bonne direction. Là, j'arrête d'accélérer, peut-être. Tu... C'est prudent. Alors, attends, le flèche truc, là. Ouais. Pourquoi ? C'est comment les... C'est parce que t'appuies sur le bouton au lieu d'appuyer sur la gâchette. C'est ça ? Non, c'est ça. Non, c'est les gâchettes. Ah, c'est ça, là. Les gâchettes derrière. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok. 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 Et là, 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 il faut que j'ai... Je suis bien, là. Si, si, si. Ça va beaucoup trop vite. Tu vas passer à toute vitesse. Non, regarde. T'es bien, là. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Continue, continue. Continue de corriger ta trajectoire, tu vas finir par y arriver. Attends, je suis doucement. Qu'est-ce que tu dois faire, là ? Quels sont tes problèmes ? Faut que je m'approche doucement. D'abord, tu t'éloignes d'elle. Ta vitesse est rouge. Approche-toi, mais lentement. Et ensuite, ressente tes flèches. Oh, c'est pas mal. Regarde vers l'endroit où tu veux atterrir. Voilà. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Un peu trop rapide. Un peu trop rapide. Un peu trop rapide. Oh. Pas mal, pas mal. Garde le cap. Ouais, parfait. Tu réaccélères vers elle, t'as compris. Voilà. J'ai pas toutes les gâchettes. Ça serait peut-être plus simple si on essayait d'atterrir sur un truc qui brille et que tu peux voir mieux. Tu vas un peu vite. Pas mal là. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Regarde, j'y ai là. Quand tu commences à vraiment beaucoup t'approcher d'elle, tu peux faire carré pour avoir la caméra du dessous. Je fais quoi ? Regarde. Hop. Vas-y. Voilà. Voilà. Oh, parfait. Parfait. On touche plus à rien. Vous avez vu au mien ? Ok, ok. Touche à aucun propulseur. Non mais une fois que tu as compris le propulseur, après ça se fait quoi. Il faut comprendre que c'est une question de momentum en fait. Là, est-ce que j'aurais pu me crasher par exemple ? Si tu allais trop vite, tu aurais pu mourir. Je ne suis pas craché quoi. Tu n'étais pas craché. C'est très très bien. Donc là, pour changer de vue, je fais comment. Alors maintenant, il faut que tu désactives la caméra et surtout que tu quittes le siège. Hop là. Voilà. Et là, tu as déjà ta combinaison, donc tu peux sortir dans l'espace. Tu peux sortir. Là, avec les russines, voilà. Quoi ? Ça là ? Ouais, ça là. Petit goût de carré pour remettre ta barre de carburant au max. Parfait, parfait. Et l'oxygène, c'est où ? C'est la même chose. C'est au même endroit. Ça te remet les deux. C'est ce truc là ? Ouais, c'est ce truc là. Ok, avec les molettes, tout ça là. Donc là, je vais là, j'ouvre. Tu ouvres. Et là, j'explore. Et là, tu explores. Tu es entièrement libre. Il y a des gens qui ont applaudi devant leur écran. C'est trop mignon, j'adore. Je suis dans l'espace ! C'est dans l'espace. Et t'as fait réussir ton premier vol sans te cracher. Pas tout le monde. Franchement, je pensais que ça n'arriverait pas. J'ai été un peu guidé. Qu'est-ce qu'on voit là ? Ça, c'est l'endroit d'où tu viens. Ça, c'est ma planète ? C'est beau ? C'est pas mal. Alors ? Donc, c'est un petit satellite. Ouais, la rocaille, c'est... La vue du soleil. La vue du soleil. Oh ! La petite respiration là. Ça, c'est mon vaisseau, ok. Ça, c'est ton vaisseau. Bon, alors j'explore. Tu peux allumer ta lampe, si tu veux mieux voir. Appuyez sur le joystick de droite. Comme ça. Ah non. Merde, je décolle. Ouf, heureusement qu'il y a un peu de gravité. Ok. Euh, celui-là. Ah non, ça, c'est la photo. Ça, c'est la photo. Tu peux faire rond pour le ranger. Voilà, ta lampe, ta lampe. Oh, un trou. Un trou. Un cratère. Ok. Bon, il ne se passe rien. Tiens. Hop, petit coup de... Oh ! Voilà. Je ronge. Ok, nice. C'est gâchette, pas bouton, si tu veux utiliser des propulseurs. Oh ! Non. Je pensais que c'était des traces, mais c'est des cailloux. Encore un cratère. Encore un cratère. Bon. La planète n'est pas... Enfin, la Lune n'est pas très grande, donc tu vas trouver un truc qui va t'intéresser relativement vite, je pense. Ah oui ! Ben, je vois là, par exemple, un petit caillou, là. Attends, c'est quoi ? Je peux aller, là ? Oh, oh ! Oh, oh ! Alors, tu es tombé dans un gros cratère. Ok, j'ai une espèce de... C'est une espèce de cristal, ça, hein ? Tu marches sur quelque chose qui ne ressemble pas à la surface de la Lune, de fait. C'est clair. Je suis où, là ? Je suis dans le cratère ? Ah, tu es du côté qui n'est pas éclairé par le Soleil, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. The dark side of the moon. Exactement. C'est littéralement the dark side of the moon. Donc là, je vais pouvoir observer le fameux cristal. Est-ce que c'est intéressant, ça ? Non, il n'y a rien à... Il n'y a pas d'interaction proposée, hein. Je vois que mon oxygène commence à diminuer. Bon, le cristal, Adrien, non. A priori, non. Augustin, pourquoi Adrien ? Il y a des gens qui... C'est Aurélien. Non, mais j'ai un poids qui ne s'appelle rien et du coup, je mélange tout. Attends que ce que je fais, là. Bon, attends, pour décoller, c'est là. Vas-y. Non. C'est toujours la gâchette. En vrai, mets des petits coups de propulseur pour vite te balader à la surface de la Lune. Tiens, regarde. Oh, oh, oh ! Il y a un truc qui brille. Comment je fais bon ? Attends, la gravité va jouer son rôle. La gravité va jouer son rôle. Tout à fait. Normalement. Parfait. Ok. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une petite sensation. C'est l'émotion de base qui est censée te pousser vers l'avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne m'attendais pas du tout à... Tu ne s'attendais pas à ça ? Ce petit coin snack, là. Attends, c'est étonnant, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh, oh. Est-ce que tu as compris ? Non. Non ? Fais des tests. C'est très complet. C'est ma petite boule, ça c'est moi ? Oui. Ok. Attends. Oula. Attends, qu'il se passe ? C'est génial. Alors quand je mets la boule là, ça fait ça. Qu'est-ce qu'on entend ? Tout tourne autour, là. Tout tourne autour, mais encore. Regarde bien, regarde, regarde. Prends le temps de... Ah, la boule tassure. C'est étonnant. Quand je mets la boule là, ça tourne. Est-ce que ça ne fait que tourner ? Ah, non, non. Comme si on... Comme si un truc se mettait en place, non ? Comme si un truc se mettait en place, non ? Comme si un truc se mettait en place. En vrai, regarde. Qu'est-ce que la machine fait ? Elle aligne des trucs ? Il y a des trucs qui sont alignés, c'est très vrai. Pourquoi vers là ? Je sais pas, il faut que je regarde peut-être là, peut-être ? Non. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois les écritures, déjà, là ? Ouais, c'est juste des ronds. Où est-ce que t'as mis la boule ? Au milieu. Non. Je l'ai mise où, la boule ? Elle est où, la boule ? Elle est pas là, elle est là. Là, là. Ah ! Elle est toujours le soleil. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que fait la machine ? Que fait la machine ? Elle vise en direction de la planète où je mets la boule. Elle te montre la planète où tu mets la boule. A quoi ça peut te servir, possiblement ? Par exemple, si je la mets là. Vas-y. Et donc, je vais... Ah ! C'est quoi, un espèce de télescope géant ? Et là, qu'est-ce que t'entends ? C'est une sorte de télescope. Tu entends et tu vois les endroits où tu pointes. C'est génial. Bon, malheureusement, t'es à court de temps pour cette fois. Zut, zut, zut ! Je sens qu'il faudrait juste pleurer un petit peu, là. Ouais, mais le soleil est pas d'accord. Regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, bonne question. Attends, attends, attends. Faut que je retourne dans ma fusée, là ? Ah, ouf. Tente ta chambre ! La fusée ! Vraiment, attrape la fusée ! Attrape la fusée, hein ! La fusée, là ! Oula, c'est chaud, là ! Pas très bon, ça. Oh, j'étais tellement bien parti ! T'étais en train de comprendre des trucs, hein ! Ouais ! Je suis mort, là ? Ah, là, t'as pris une supernova dans la tronche. Et là, c'est 22 minutes, c'est ça ? Là, c'est 22 minutes ? Là, c'est exactement 22 minutes. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas mort par ma faute. Je suis mort parce que la limite de temps de partie, c'est 22 minutes. C'est ça. Écoute, je ne peux ni confirmer ni affirmer ce que tu dis. Là, j'ai revu en accéléré... Qu'est-ce que tu viens de voir, là ? J'ai revu en accéléré tout ce que j'ai réussi à faire. On dirait bien. C'est ça ? On dirait bien, on dirait bien. Ah, je suis time-out. Ah, je repars au début, c'est trop mignon ! Tu repars au début. J'ai encore les codes de lancement. T'as encore les codes de lancement. Ah, je pensais que je perdrais tout. Pourquoi est-ce que t'as les codes de lancement ? Parce que j'ai réussi cette mission, en quelque sorte, non ? Non. Pourquoi est-ce que t'as les codes de lancement ? Parce que je les ai trouvés. Tu devrais parler à Ardoise. Tu crois qu'elle me dire quelque chose de... Ouais, je pense que tu devrais parler à Ardoise. Attends, je vais vous mettre dans le feu. Ardoise. Est-ce que je viens de mourir ? Oui, je vais te poser une question. Oh ! C'est drôle. Donc, ouais, comme tu n'avais pas vécu la même chose, quoi. Elle a l'impression que je dormais et moi, j'ai l'impression d'être mort en mission, quoi. Toi, tu t'en souviens ? Et lui, non ? Non. C'est la première fois que tu meurs pendant ce stream ? Non. Non. Qu'est-ce que s'est passé la première fois ? T'es mort de quoi la première fois ? Ben, noyé. Noyé par la cascade ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Je suis revenu là, je crois, non ? Non ? Je me trompe ? Ah non, il y a eu les crédits. Ouais. Et là ? Oh, il n'y a pas eu les crédits. Il n'y a pas eu les crédits. Donc, je n'ai pas... Mystérieux ? C'est bizarre. Donc, je suis mort, mais je ne suis pas mort. Mystérieux, ça. Ben alors ? Ça veut dire que... Ben que la mission se poursuit, en fait. Ah ben... Ben ouais. Ok. Les codes de lancement, je les ai toujours. Il ne faut pas que j'aille là. Pourquoi il a les codes ? Parce qu'il s'en souvient. Donc, c'est une demi-mort. La question, en fait, c'est que... Le petit passage que tu n'as pas vu, c'est... Si tu avais parlé à Ardoise au début de ta deuxième partie, juste après d'être fait noyer par la cascade, ton personnage n'aurait pas dit, je viens de mourir. Il aurait comporté comme si c'était vraiment sa première nuit sous les étoiles. Donc, il y a une différence entre tes deux morts. Il y en a une dont il se souvient et une dont il ne se souvient pas. Mais pourquoi ? Dans les deux cas, le corps est mort. Mais il y a un cas où l'esprit, lui, a gardé la mémoire. A gardé la mémoire, oui. A gardé la mémoire. Donc là, je retourne à la fusée. Oui. À la fusée. Elle est là, la fusée. Elle est où, la fusée ? Elle est là. Elle est là. Donc elle est là ? Non. Si. Ouais, elle est là. Donc c'est là. 100% là. Oh, mais ça va aller super vite maintenant. Bah, t'as plus besoin d'aller dans le village. Et maintenant, tout se vole comme un chef. Et tu voles comme un chef. Et t'avais commencé à comprendre des trucs très intéressants sur la truc sur la lune. Truc sur la lune dont t'avais entendu parler d'ailleurs. Où ça ? Dans le musée ? Eh oui. Il disait quoi ? Ah oui, dans le musée, il disait que c'était là. Qu'est-ce qu'ils avaient été de nommage dans le mur dans le musée ? Que... Ah putain, faut se rappeler de tout, c'est ça ? Non, t'as besoin de te rappeler de tout. J'aurais dû noter. Non, regarde. T'as ton tableau de bord, ton ordinateur qui garde en mémoire tout ce que t'as vu. C'est génial, c'est génial. Joe, il y a un truc de bord. Alors, attends. Passe en mode entrée. Ah, c'est ça. Voilà, attends. Non, c'est pas... Mais là, il vient de me rappeler un truc. C'est ce mode que je veux. Tous les indices que t'as lu à un moment dans le jeu vont être affichés sur ce tableau en fait. Donc village et truc. Donc par exemple, je suis quasiment sûr. Attends, j'ai pas mes lunettes mais regarde. C'est excellent. Si tu vas dans village... Oui. Si tu vas dans village, il va te dire, regarde... Grotte antique grave, ruines lunaires. Tiens, tu vois. Tu vois, il te dit dans le village, flèche, on t'a parlé des ruines lunaires parce que tu as lu dans le musée qu'eux, ils étaient en train de calibrer un truc sur la lune. Et pour relire l'indice... Voilà, c'est ça. Comme ça. L'astuce... Là, c'est un résumé de tout ce que t'as appris dans le village. Alors... Ok. Euh... Ok. Mais il sait pas tout. Il y a des petits trucs dans la grotte antigrave aussi. Tu sais l'histoire du réglage de la machine là ? C'est où ça ? Je sais pas s'ils te l'ont noté quelque part. Si ou je l'ai lu l'instant mais je le retrouve plus. Non. De fait, ça devrait être noté dans village mais écoute... Mais je l'ai vu, l'histoire de... Donc il y avait un truc à réparer sur la lune ? Euh... Si tu veux, t'es toujours sur la Trebois. Si tu veux, tu peux retourner au musée et aller lire toi-même. Est-ce qu'il y a un autre truc à lire ? Non ? Cabro... Pour l'instant, il a l'air d'avoir rien d'autre. Sur les ruines. Au bout de la flèche. Ruines lunaire. Tu peux consulter Ruines lunaire. Va sur Ruines lunaire et fais carré pour consulter ce que tu sais dessus. Ah, c'est ça. Le texte de Nomai dans l'Observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rocaille. Voilà. Et c'est ça que j'ai pas calibré. Peut-être que t'étais en train de calibrer, mais peut-être que non, après tout, t'es pas Nomai, t'es pas censé calibrer leurs appareils. Peut-être que si. Et là, j'étais en cours de calibrage. Le fait qu'il y a un point d'interrogation signifie que t'as pas encore tout appris ce qu'il y avait à savoir sur les ruines lunaires. Et comment je peux en savoir plus ? Ah bah, je dirais en y retournant. Ouais ? Parce que tu t'es fait pulvériser à mi-chemin la dernière fois. Là, je vais gagner un temps fou et je vais pouvoir... Tu gardes toutes les infos. Tu peux continuer l'enquête exactement là où tu l'as laissé quand t'es mort. Pour sortir, c'est rond. Voilà. Donc là, je retourne à la station de pilotage qui est ici. Je m'attache. Je décolle. Bon, cette fois, je maintiens longtemps. Oh putain. Merde. Pardon, pourquoi j'ai lancé un guetteur ? Le décollage, c'est R2. Ah bah c'est long, c'est là. C'est ça. Go ! Donc là, je décolle un certain temps. Ok, ouais, juste pour échapper. Tu peux utiliser la caméra du dessous pour t'assurer que t'es suffisamment loin. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal. C'est pas mal ? C'est pas mal du tout. Je vérifie. Voilà. Très bien. Excellent réflexe. 1,5 km. Et on s'éloigne. Et la rocaille doit être... Tu peux retourner à la rocaille ou tu peux partir à l'aventure et aller voir n'importe quoi d'autre. La ruine lunaire, elle va pas bouger. Tu peux aller voir ce que tu veux. C'est vrai ? Soit libre. Soit tel un oiseau de l'espace. Qu'est-ce que c'est ça ? Comment je sais les noms des... Si tu les locks, t'auras les noms. Je les lock... Joystick gauche. Appuyez dessus. Ah oui ça. Son bronze, le fameux son bronze. T'es pas passé très haut du soleil. T'es chaud là ? Comment je fais pour échapper là ? Essaye de pas trop frôler le soleil. Voilà. C'est la mauvaise direction. Oh ! Oh ! C'est clairement la mauvaise direction. Ah c'est la mauvaise... Ma deuxième mission spatiale a été... Elle a été... Elle a été brève. C'est pas bon ça. C'est les crédits ça ? Non ? Non. Ah non je... Ça me remet moi ce que je viens de faire. Ça va être très court. Y'a pas grand chose... Pas grand chose à raconter. C'est excellent. Bon y'a un feu d'artifice là-haut. Ouais y'a un feu d'artifice là-haut. Y'a un feu d'artifice là-haut. Pourquoi ? Le 14 juillet. Très bien. Non mais étonnant. Y'a un feu d'artifice là-haut. Clairement, le 14 juillet. Très bizarre. On va retester notre ami. Tu te souviens toujours des codes. Ok, ça c'est cool. Donc tu n'as pas perdu tes souvenirs. Bon là, qu'est-ce que c'est passé avec le soleil là ? Qu'est-ce que j'ai merdé là ? Tu regardais pas derrière toi et t'as gardé la vitesse que t'avais en partant de la planète T'étais parti droit vers le soleil en fait. Joe, moque-toi. Je te verrais à piloter ce truc là. J'avais pas mis la combi tout à l'heure. T'avais pas mis la combi mais t'en as pas besoin pour piloter. Ça veut dire que je serais sorti genre comme ça. Si t'étais sorti, tu serais mort. Oh le con. Donc là, t'as vu, j'ai mieux. Allez, on décolle. C'est parti. C'est parfait. C'est parfait. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Oula, c'est pas très haut quand même. Je leur décolle un petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, son bronze. Tu veux son bronze ? Ça c'est quoi ça ? Ça c'est... Bah Locke et ça s'appelle Léviate. Bon Léviate. Le soleil. Le soleil, ok. Méfie du soleil parce que je me suis craché dessus. Regarde là-bas à gauche. Tout à gauche. Son bronze. Ok c'est parti. Ok c'est parti. T'es tenté par son bronze, ok. Ah bah, tout à l'heure on me dit que c'est un pire endroit sur terre donc j'y vais forcément. Je suis un aventurier moi. Je sais n'importe quoi. Pour l'instant c'est pas mal. C'est quoi déjà les... Tu sais pour gauche-droite ? Ah voilà. Gauche-droite c'est le joystick. Ah oui tout simplement. 12 kilomètres ça va. 12 kilomètres. C'est à 600 mètres secondes là. C'est à 600 mètres secondes. Regarde tu fais ralentir. Vas-y ralentis. Ah je vois la vitesse. Première fois je regarde la vitesse du début. Ah ! C'est... C'est... Ça explique qu'est-ce qu'il y a un peu trop rapide du coup. Euh... Je ralentis un petit peu. Ok. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que je vois c'est très maîtrisé. Putain. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ? Putain c'est... Je peux me poser ce truc là ? Tu peux peut-être te poser mais... C'est bizarre hein. C'est bizarre hein. Quel étrange endroit. C'est pas... Faut pas te poser sur cet endroit là. Faut pas te poser ? Si. Peut-être que tu peux faire autre chose. Faire quoi ? Bah... Attention t'es en train de t'éloigner. Attends. Pas mal, pas mal. T'es en train de t'éloigner. T'es en train de rentrer dans la planète. T'es en train de rentrer dans la planète. C'est bien. T'as trouvé l'entrée, t'as pas fait exprès mais t'as clairement trouvé l'entrée. T'es en train de rentrer. T'es en train de rentrer du truc. Par contre ça grésit de partout hein. Oui, la fusée a pas trop apprécié le... Elle est pas posée posée ma fusée assise ? Non elle flotte, tu flottes là. Comment je fais ? T'es dans le vide. Faut que je la pose ou bien... Y'a pas vraiment d'endroit où se poser parce que tu pourrais la poser techniquement. Là, là, là. Tu vois ? Je vais la mettre là quoi. Ah mais attention là t'arrives de front. Donc tu vas poser ton nez sur le sol. Ah ouais. Je vois pas bien où je suis hein. Je dirais dans une sorte de grand tunnel. Ouais. Là devant y'a quoi ? Des lumières. J'y vais ? C'est l'esprit du jeu, il faut découvrir. C'est mystérieux hein. C'est mystérieux hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ? Oh la 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 la. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ? C'est beau hein. C'est beau mais je ne sais pas ce que c'est hein. Ouais c'est la réaction normale quand t'arrives sur la planète pour la première fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je... Ça c'est une vraie bonne question. C'est du rouge là. Oh 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 ! Oh putain ! Qu'est-ce que... Le... Faut m'y veiller. Ça a été mangé cette merde. Ce truc dont tu m'as dit que c'était pas dangereux tout à l'heure, vient de boulotter ma fusée. Ouais mais je parlais de la version qui était petite. Elle était pas dangereuse. J'explore hein. Ouais. C'est drôle parce que je ne m'attendais à rien. Tu veux voir un truc ? J'ai le petit fil d'artifice ! Oh il y a le petit fil d'artifice ! Est-ce que c'est une façon de célébrer la manière assez talentueuse dont je gère le jeu ? Le fil d'artifice, c'est pas sûr. Non, ok. Pas certain. Allez hop ! Tiens attends, va dans le village des Atriens, je vais essayer de te montrer un truc rigolo. Ah oui ? Avec plaisir. Retourne dans le village des Atriens, on va aller voir la grand-mère qui joue de la guitare. Il y a une grand-mère qui joue de la guitare ? Il y a une grand-mère qui joue de la guitare. Tu l'as prise pour un des gosses tout à l'heure. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est parfaitement par là. Ça va être de l'autre côté de la place. À droite ou à gauche ? Pfff... Petite passerelle. Et là, devant la maison... Là, il y a une grand-mère. Sors ton onduloscope pour voir. Je me demande si tu peux... Est-ce que tu peux choper ça fréquence à elle ? Non, rapproche-toi d'elle. Ok, parle-lui du coup. Il parait que tu quittes le craté aujourd'hui. Dis-moi plus sur les instruments des voyageurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le tambour de Child. Wow, le banjo de Ribé. Et la flûte de Gabbro. La flûte de Gabbro. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Qu'elle a fabriqué des instruments pour tous les voyageurs de l'espace. Exactement. Don Gabbro, qui a été le premier. Don Gabbro. Non, le premier, c'était Feltz-Path. Ah, pardon. Mais il a un instrument aussi. Est-ce que... Donc ils ont des instruments. Est-ce que t'as un truc qui capte les sons ? J'ai l'onduleur, là. Sors l'onduleur, pour moi ? Enfin, genre, finis de lui parler d'abord. Tiens, l'harmonie quatre feuilles. Ok. C'est mignon. Donc ça veut dire que l'onduleur peut nous permettre éventuellement dans l'espace de trouver des musiques qui correspondent aux anciens manageurs de l'espace. Je pense qu'ils te permettent de trouver mieux que des musiques. Voilà, et là, t'es sur la fréquence du programme Odyssée, donc c'est le bon truc qu'on va capter. Oh, t'as vu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La musique. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du banjo. C'est du banjo ? Est-ce que c'est elle qu'on entend ? Non. Non, c'est quoi la distance ? C'est à 3000 mètres. Pourquoi on l'entend plus ? Je sais pas, faut que je m'en rapproche. Oh, attends. C'est comme si c'est un truc qui pop et qui s'est éloigné. Ouais, pourquoi ? Je sais pas. Lève les yeux. Attends un peu. Attends. Les mecs sont en orbite. Les mecs sont en orbite ? C'est ça ? T'as une fréquence là, qui est pas très loin. Essaye de la choper. C'est génial. Attends. Est-ce que je suis en train de capter les musiques jouées par les... Ouais. Les mecs sont venus avant moi. Oui. Non. Oui. Tu peux les trouver. Faut que j'aille les voir. Ah, tu peux. Ils ont probablement des trucs intéressants à dire. Oh, putain. Ah ouais, c'est génial. Et là, quand je reviens là... Ça, c'est quoi ce que j'entends là ? Qu'est-ce que t'entends ? Un gars qui siffle. Un gars qui siffle. J'aille le voir. Ah, tu... C'est possible. Il était par là pourtant. Là où, là où ? Ah, tu l'avais presque. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est en train de passer devant toi là ? Ah, oh putain. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'endroit où tu t'es posé tout à l'heure. C'est la rocaille. Qui fait le tour de la planète. Il y a un mec ? Sur la rocaille ? Quoi ? Que j'ai pas vu ? Quoi ? Mais j'ai tout exploré. Pas vraiment. Attends, ça a l'envie de repasser sur la rocaille. Donc peut-être Felspat le premier il est sur la rocaille ? Genre ? C'est quoi l'instrument de Felspat ? Euh, je sais plus. Bonjour. La grand-mère pourra te dire. Harmonica, harmonica. Harmonica. Est-ce qu'on entend un harmonica quelque part ? Non, non. C'est un mec qui siffle. Est-ce qu'on entend un harmonica quelque part ? Tambour, ça. Attends, je peux tous les écouter en fait d'ici ? Ouais. Attends. Là. À 7 km, il y a un mec qui joue du tambour. Oui. C'est génial. Ça ressemble pas à un harmonica ? Non, c'est quoi ? Une sorte de truc avant ? Ouais, genre. Un hautbois ? Non. Une sorte de hautbois. Ou une flûte. Oui, une espèce de flûte. Un peu rudimentaire. Ça, c'est sur la lune, ça ? Rocaille ? Hum... Qu'est-ce que t'es en train de voir là au loin ? Est-ce que je peux... Non, je peux pas... Je peux pas log d'ici, non. Non, je peux pas log d'ici, non. Mais c'est gros et vert, c'est l'Eviat. 2 km. 20. 20 km, 20 km. Ah oui. Incroyable, attends. C'est génial. Ça y est. Si tu veux avoir une meilleure vue des planètes, tu peux monter à l'observatoire. Qui est là ? Prends la... Attends. Va à gauche, monte la cascade, la route normale pour monter vers l'observatoire. Pas ici, je crois, non ? Non. Voilà, monte sur la cascade. T'es là, hein ? Parfait, parfait. Et tu vas voir en haut de la pente. C'est incroyable. En haut de la pente, il y a une espèce de truc dans un arbre. Oh. T'as le souviens. Là. Voilà, tu vois, le truc, voilà, monte. Oh, c'est génial. C'est super politique. Va à gauche. Voilà, et mets-toi là-dessus. D'en haut de l'arbre, tu seras bien placé pour tout voir. Joe, t'as vu comme c'est beau ? D'ici, tu peux essayer de capter des trucs. Je sais pas si tu les verras passer dans le ciel à ce moment-là de la journée, mais... Tu devrais bien voir. Il y a clairement un hautbois. Il y a clairement un gars qui siffle. Il y a clairement un... Il y a un mec qui siffle. Le mec qui siffle, c'est la Lune, ça. C'est la Lune. On dirait bien. C'est tout prêt. Ça, c'est à 800 mètres. Ouais. Ça colle avec la rocaille. Ouais. Il faut retourner définitivement sur la rocaille. Il faut définitivement retourner sur la rocaille. On fait ça ? C'est génial. On a pas réussi à trouver l'harmonique. Attends, on va trouver. Mais si tu checks toutes les fréquences, peut-être. Donc celui-là, non. Ça peut être de l'autre côté, bien sûr, puisque... Attends. Ah. Attends. C'est tambour. Ok. En fait, il est là. Voilà. Voilà. Il faut trouver l'harmonique. Oh ! Banjo. Banjo. Ok. Là, on est à 20 000. Ok. On va trouver l'harmonica. Là, peut-être ? Non. Il est plus loin, celui-là. 24 kilomètres. 24 kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire, 24 kilomètres ? Bah, c'est plus loin de ce qu'on a vu jusque-là. C'est plus loin de ce qu'on a vu jusque-là. Ouais. Donc c'est genre... Je sais plus lequel c'est. C'est laquelle la planète la plus éloignée du Soleil ? C'est pas la seule qui fait peur, là, non ? C'est son monstre. C'est ça, là. Avec les monstres, là. Attends ! C'est-à-dire qu'il y a autant de planètes qu'il y a de voyageurs qui ont réussi à explorer ? Pas forcément. Il peut y avoir plus de planètes que de voyageurs. Excellent. Excellent. Moi, j'ai trop envie d'aller trouver mon alter ego quelque part. Sur la Lune ? Qui est sur la Lune ? Let's go. C'est par là ? On reprend la fusée. Descends à droite. Là, suit cette route. Jusqu'au bout, jusqu'à la fusée. C'est très apaisant comme jeu. Oui. C'est vrai. Tu peux ranger mon... Tu peux ranger l'enduoscope. Pourquoi ? Je me demande si maintenant tu peux entendre le son du caillou qui bougeait. Je suis pas sûr. Et là. Et on y est. Ha ha ! T'as vu comment je fais ça maintenant ? T'es un vrai professionnel. Maintenant, j'attends de voir ton décollage. Et là, ton atterrissage surtout. Donc, on revise la Lune. On prend la combinaison. On prend la combi. Je retourne en poste de pilotage. Carbu. Ça a l'air OK ? Quand c'est le début de la partie, il sera toujours au max. Ça va ? D'accord, OK. Donc, je retourne en poste de pilotage. S'attacher. Hop, on décolle. Alors. T'aimes bien le bouton avant la gâchette ? Pardon. Donc, je prends un petit peu d'altitude. Il prend un petit peu d'altitude. Il ne faudrait pas retomber sur un très beau. Tiens, ben, je vois. Là, du coup, là, on est à peu près 300, 400. Là, c'est bon. Encore un petit peu. Alors, ça, c'est ton guetteur que tu vois. C'est parce que tu as envoyé le petit robot loin. Mais du coup, ça me donne la Lune. Maintenant, parce que tu l'avais envoyé dans l'espace. Ah. Donc, il n'était pas resté sur la planète. Alors, la Lune, elle est là normalement. Parfait. Ok. Donc, ici, je vais la loquer. La loquer. Excellent. Et c'est parti. C'est parti. Déjà, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Un petit peu à droite. Et on est bon. Attention, elle va passer derrière la planète. Non, devant, c'est bon. Voilà. Attends, on oublie un truc. Comment je fais déjà pour corriger bas et haut ? Des gâchettes. Celle-là, hein ? Les gâchettes, les trucs tout au fond. Celle-là, là ? Ouais. Voilà. 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 C'est ça que j'oublie à chaque fois. Voilà. Et on se rapproche un petit peu doucement. Voilà. On va se mettre à 20 mètres secondes. Tu comprends vite, le piloteur. Tu comprends vite, le piloteur. Tu comprends vite, le piloteur. Tout à l'heure, tu allais trop vite. Maintenant, tu es un tantinet trop prudent. Tu peux probablement aller plus qu'à 15 mètres par seconde. Mais tu t'y fais vite. 70 mètres secondes. On peut accélérer un petit peu, pas trop. On est à 1,5 km. Attention à rester centré. Ouais. Voilà. Je ralentis un peu. Tu as un problème de gauche-droite, là. Ah oui, t'as un problème. Je l'ai pas vu. Ok. Hop, là. Hop, de l'autre côté. Et on se rapproche. Parfait. 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 Au fur et à mesure que tu vas te rapprocher, les flèches vont bouger parce que, évidemment, tu bouges. Et elles aussi. Donc, il ne faut pas que tu oublies de recentrer tout le temps. Tu vas passer très près d'Atrebois. Ouais. Très près. Passe avec suffisamment de vitesse pour ne pas te faire choper par la gravité. Accélère, accélère, accélère. Ok. Ne perds pas la lune de vue. Parfait. 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 Continue. Continue. Continue de push. Sinon, tu vas rater la… Attends. Sinon, tu vas te faire réattraper par Atrebois. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, l'approche. Maintenant, l'approche. Mets-toi ventre vers la planète. Tu utilises la caméra du dessous. Comment je fais ? Relève le nez. Relève le nez. Et carré. Relève le nez. Voilà. Maintenant, le carré. Et là, tu n'utilises que les gâchettes pour monter et descendre. Attends. Voilà. Parfait. Pas mal, là. Pas mal, là. Que les gâchettes. Je me pose. Parfait. Full vers le bas. Full vers le bas. Parfait. On relâche tout. On relâche tout. T'es un pilote. Hop. T'es un pilote, en fait. Alors, j'ai ma combi. Normalement, tout va bien. Attends. Je me suis posé, là. Oui, c'est OK. 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 Cockpit. Non. Attends. Pour enlever le... Détaché. Rond. Parfait. Je cherchais. Tout ce qui est carbut, ça, c'est OK. C'est full. T'es prêt. T'es paré. Donc, je sors et on va trouver le petit bonhomme. Alors, attends la sortie. Alors, ce serait quoi la meilleure chose à faire pour trouver le bonhomme ? Eh bien, l'onduleur. Bah, oui. Ah, excellent, putain ! C'est génial ! Ça, alors ? J'adore, j'adore. Comme pour les enfants. Comme le jeu de cache-cache. Oh ! Ça, c'est l'harmonica, ça. Il a 1000 bornes. Il est pas très loin. On va pas y aller. Il y a personne pour l'instant. Non, plutôt, c'est pas grand. Ah ! Ah ! Ah ! Peut-être. De l'autre côté, il y a de l'autre côté, alors. Je dirais par là, tu vois. Non ? 140 mètres, 141 mètres. Non ? Qu'est-ce qu'on entend comme le son ? C'est moi qui respire, non ? Non. Oh ! Sifflement, c'est bien ce qu'il nous fait. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, non, casse-toi, toi. Attends. Je l'avais pourtant. Tu l'avais. Bon, je l'en... Si c'est pas gauche-droite, c'est haut-bas. Il faut aussi aligner en haut-bas. D'accord. Je vais le trouver, je vais le trouver. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais. Non. Je cherche le mec qui siffle. Peut-être qu'il y a plus vite en marchant, du coup, je sais pas. Peut-être qu'il y a juste... Oh ! Qu'est-ce qu'on a vu au loin ? C'est tout le tout à l'heure. C'est la machine ! Mais ça... C'est pas ça que je cherche, moi. C'est pas ça que tu cherches ? Ah non, je veux le mec qui siffle. Mais c'est impossible. Je le trouve pas. Ah, tu t'en fiches de la machine, en fait. Tu veux le mec ici ? Ah, je le mec ici. Très bien. Pourquoi je le... Ah ! Il a 100 mètres ! Il a 100 mètres, mais tu regardes vers le sol, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est un petit peu par là ? Qui est de l'autre côté de la planète. Ouais. Si tu regardes vers le sol, c'est l'onduloscope par la ligne droite. Mets un grand coup de propulseur et essaye d'aller voir de l'autre côté de là. Je le trouve comme ça à pied là, tranquillou. C'est une petite planète. C'est une toute petite planète. Ça devrait amener assez vite. 126 mètres. Déjà 126. Regarde. Pas mal, pas mal, pas mal. T'as vu ? Je suis tombé dessus, là. C'est jamais tout aussi prêt, quoi. Oh ! Oh non ! Oh ! Oh non ! Sinon, il a l'identifié. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça te dit juste qu'il y a quelque chose qui met du son que tu connais pas loin, mais je pense que c'est le gars avec son sifflement. Oh putain ! Oh putain ! Il y a un mec qui fait un feu de camp sur une lune ! Tiens, oublie pas de mettre ton onduloscope vraiment dans son nez pour enregistrer son signal. Comme ça ? Approche-toi vraiment. Mets-le vraiment dans son pif. Voilà. Maintenant, c'est Esker. Tu l'as identifié comme étant Esker et maintenant tu seras toujours... Chris Esker, l'humoriste ? Non, je connais pas. C'est un vieil. Je suis désolé. Esker, l'âtreux boyen qui est sur la lune. Oh, c'est trop bien ! J'ai trouvé un mec sur une lune ! Ça va rare. Chris Esker, c'est une vieille ref. T'étais sur lui ? Chris Esker qui faisait des revues de presse géniales. Il faisait des revues de presse, des journaux qu'on ne lit pas, que personne ne lit. Ok. Il faisait Tracteur Magazine, il faisait des revues improbables qui existaient. C'était drôle. Très fin. Très fin. Canon Plus. Alors... Canal. Alors, alors, c'est génial ça. Je n'ai jamais été abonné à Canal. J'avais le droit de regarder les guignols en clair comme tout le monde. Attends, mais ça c'est fascinant ça. On a trouvé un mec ici. C'était sur une autre planète. C'était sur une autre planète. T'as entendu un gars qui sifflait dans l'espace, maintenant tu l'as trouvé. C'est incroyable. Parce que tu peux aller partout dans ce jeu. Vraiment, si tu vois une planète au loin, tu peux y aller. J'adore. Il y a des trucs. Parfois, tu te fais mouffer quoi. Et parfois, bon, tu cours dans un poisson. C'est toi qui sifflais ? Trop mignon. Ça, j'ai compris. Surtout si tu vois le pôle Nord. Tiens, c'est marrant ce qu'il dit là. Parce que je pense que tu vois très bien depuis le pôle Nord de la Lune. Ok. Et tu vois, le jeu te met des indices partout. Mais aussi, tu peux tout trouver par toi-même. Par exemple, là, il t'a dit que tout le monde a son instrument et tu peux les reconnaître à leur instrument. Mais toi, tu l'avais déjà compris. Peut-être que tu ne l'aurais pas compris et que tu l'aurais appris en lui parlant à lui. Mais tout, même la fin du jeu, est comprenable tout seul en 10 secondes. Tu vois, à peu près. Le pôle Nord indique un rouge sur ta mini-carte. Mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Sur la rocaille, en fait. Ouais, le pôle Nord de la rocaille. Il y a un truc à être trouvé là-bas. Il dit que tu captes bien. Il n'y a peut-être rien à trouver. Mais au moins, tu entendras bien les autres. Mais tu l'as déjà pas mal fait. Ça n'est pas très animé ici ? Non, il n'y a pas grand-monde sur la rue. Ok. Ouais. T'es mignon. Il est au calme, trop chou. Quel est cet endroit ? C'est l'avant-poste lunaire. D'accord. C'est peut-être la première planète où on est allé. C'est la première planète sur laquelle ils ont atterri. Mais maintenant, plus personne ne passe pas son avant-poste. Parce que maintenant, les fusées sont assez modernes pour ne pas avoir besoin de s'arrêter ici. Du coup, il est seul et il siffle. C'est vraiment juste le grand-père négligé de la famille. C'est ça. C'est ce qu'il nous a dit. Tchail passe parfois à faire un coucou. C'est Gabbro. D'accord. Je crois qu'on a fait tout. Ouais. Ok. Bon, moi je l'ai vu. Et j'ai un ouvrant de bord qui est mis à jour. Donc il y a des infos qui se sont ajoutées. L'ordinateur considère qu'il y ait des trucs suffisamment importants pour les noter, en tout cas. Ça, c'est cool ça. On l'oscope. Regarde. À milieu gauche, tu as un plan de la planète. Si jamais tu veux savoir où est le pôle Nord ou où est le pôle Sud. Ça, là ? Le pôle Nord, c'est rouge. Pôle Nord, ce sera le rouge. C'est ce qu'il nous a dit. Pôle Nord, ce sera le rouge. Hop. Donc là, j'ai juste vos pôles Nord. Voilà. Attends, la lampe ? La lampe, c'est ça, je crois. Est-ce que tu as remarqué que ton oxygène est remonté au max ? Oui. Parce que lui, il m'en a filé. Non ? Non. Parce que tu es à côté d'un arbre. Sérieux ? Quand tu trouves des plantes sur la planète, elles remettent son oxygène. Merci pour l'info parce que ça, je ne l'avais pas. Je pensais que c'était parce que je m'étais approché de lui, en fait. On va mettre un petit peu de... Plus de... Dommage. Je vois que t'as... T'es vu hésiter entre le bouton et le croule. Oh ! Un peu trop, ouais. Merde, merde. Il n'y a pas beaucoup de gravité, t'es peut-être parti, là. Oh, c'est bon, là ? Ouais, pas mal, pas mal. Merde. Putain. C'est bon, la gravité t'a rattrapé. Ouf. Aïe. Tu fais mal, là, un petit peu ? Ouais, là, tu t'es éclaté un genou, là. Mais bon, tu vas t'en remettre. Ah, mais bon, merde avec leur truc, là, je veux sortir du truc. Tu ranges ton appareil photo avec Ron. Ok. On va remettre un petit coup de gaz, mais un tout petit peu, cette fois. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Et là, j'y suis presque, regarde. Tu y es presque. Bon, ça va. Alors, on y est. Ok. Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Génial ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une piscine lunaire. C'est un cratère. Il n'y a pas d'eau. Je vais monter sur un truc, on dirait, non ? C'est une plateforme. Hein ? Sur un cratère. Ouais. Et hop. Encore un petit coup de R2. Hop, ok. Et hop, je me retourne et hop. Ok. Pas mal. C'était presque fluide. C'est bon, en tout cas. T'as vu le petit soleil rouge derrière. Le soleil rouge, oui. Ah, le fameux sceau. Oui, il est très rouge. Oh ! Ok. Eh, Joe, mon premier sceau maîtrisé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est presque trop. Journal de l'onduloscope d'Esquerre. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Rebecca. D'accord. J'ai écouté Tchelle. Bon, là, on l'a écouté. Mais nous, on l'a fait, nous, ça. Hein ? Ah. Pas mal, ça. Tu as entendu quelque chose d'étrange ? Ouais. Hum. Quelque chose d'étrange qui vient d'où ? D'Atrebois. D'Atrebois. Je ne comprends pas, ça. Comment est-ce possible ? Peut-être qu'il en dit plus ? Ouais. Attends. Felspat, le gars qui a disparu dans l'espace, on entend son son sur Atrebois. Le mec, en fait, il est revenu et il donne des nouvelles à personne. Il s'est planqué dans sa chambre, il n'a parlé à personne. C'est génial. Ça, c'est super comme un faux en vrai. Je trouve ça glauque. Mais non, c'est sûr, il y a un truc. C'est vrai que c'est terrifiant. Tu as un pote. Tu as un pote, il est connu pour jouer de l'harmonica. Tu l'entends jouer dans l'espace, jusqu'au jour où il disparaît. Plus personne l'entend pendant des mois et un jour, tu le captes, mais en venant de la planète natale. Sauf que personne ne pense qu'il est revenu, c'est bizarre. Sauf que si je mets mon onduloscope... Ouais. Il joue du quoi, lui, déjà ? Harmonica. Sauf que là, malheureusement, il y a la musique de fin du jeu qui s'est lancée, donc tu vas rien entendre. Alors quoi, je vais me prendre la Supernova dans la gueule ? C'est possible. Elle est où ? Comment ça elle est où, la Supernova ? La Supernova, c'est un soleil qui explose. Oui. C'est elle ? Ah, c'est elle. Mais non, mais j'ai pas assez de temps. 22 minutes, c'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi ton O7 ? O7, ça veut dire qu'ils te font un salut parce que tu vas y passer. C'est quoi ? Le O7, c'est un salut ? C'est un salut. C'est une imode de salut. D'accord. Bon, bah je profite du dernier moment alors. Dommage. Ça passe très vite. 22 minutes, ça va vite. Quand on découvre des trucs, 22 minutes, ça va très très vite. Mais ce qui est bien, c'est que tu additionnes plein d'infos. Voilà. Et tu as très vite envie de repartir dès que tu respawnes parce que tu étais en train de comprendre un truc. C'est clair. J'adore. Bah j'en profite. Ah, c'est sûr que je vais jouer en live. Ouais. Ah, c'est sûr que je vais jouer. En plus, je trouve, c'est très apaisant. Le soir, la nuit, quand je lance des streams à 2h du matin, là. C'est le jeu pour l'auto-réflexion et la méditation. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on entend là ? Qu'est-ce que tu entends ? Harmonica. En venant de ? De notre planète. C'est une main grille, ça. T'as vu, c'est ce que j'ai essayé de trouver. Donc il est bien, là. Bah, ça, ça... La prochaine mission, je vais le chercher, quoi. Bah, cherche-le, en fait. Mais trouve-le, même. Et donc là, c'est l'explosion. Ouais. Waouh, c'est... Ah oui, c'est la première fois que je la vois vraiment. Eh oui. J'avais pas compris que c'était le soleil. J'avais pas compris que c'était le soleil. Non, non, non. Tu t'es retourné, il était déjà parti. Donc là, on regarde la mort dans les yeux, nous, ici. Ok. Donc ça... Donc ça lui, comme ça, alors ? Ouais. C'est ça que ça faisait recette. Attends, ça crame les yeux, hein. C'est bien fait, leur truc. Waouh. Attends, je surveille leur parce que je m'oublie vite. Ouf, on peut faire une mission encore. Merci à vous tous d'être aussi nombreux. Je fais une pause pour remercier tous les subs parce que vous savez quand j'ai un invité... Merci quand même. Bah, euh... Ah, il y a Mathéus Neuf qui nous a rejoint. Mathéus qui est passionné d'actualité aussi, qui nous a fait un petit raid. Julox. Yahudati. Thorac. Efertum. Spitos Gore. Je suis sûr que tu vas retrouver des gens que tu connais bien. David Shiranoui. Furiyoko. The Fruit Punch. J'adore. Annie qui a offert des abonnements à la commu. SensationnelGBT. J'adore le petit bruit du début, là. SensationnelGBT. Parmesan. Annie, je t'ai remercié tout à l'heure. Jérôme Nimo du Soir. Max Payne. JaillorTV. Yarus. Augeron. Magique. Tono. Payako. Sushi. Nostradanus. Joli. Joli. Nostradanus. Jusdani. Jorg. Merci beaucoup. Merci du soutien. Et Julox. Il nous reste une mission. Là, c'est la dernière que je fais avec toi, donc il faut que je... Si tu avais un truc à comprendre, qu'est-ce que tu voudrais comprendre là tout de suite ? Alors moi, j'aimerais trouver notre ami sur Terre, là. Vas-y. Tu vois, le meilleur truc à faire, c'est de prendre quand même ta fusée, parce que tu pourrais te balader rapidement à la surface de la planète. C'est vrai ? Bah en vrai, la planète est assez grande. C'est vrai ? Tu tireras beaucoup plus vite en fusée qu'en combinaison. Let's go ? Bah après, faut pas que je me crache, quoi. Ouais, faut pas que tu craches. Faut que tu... faut que tu maîtrises le... En fait, il faut que j'échappe à la gravité, mais que je me mette pas trop loin, quoi. Même pas, il faut que tu glisses à la surface de la planète. Faut que tu maîtrises le vol... Oh ! Le vol à basse. C'est possible, j'aurais dû la pied en vrai. C'est fou ! Peut-être, peut-être. C'est quoi ? Prends juste la combi et vas-y avec les propulseurs de la combi. Ah, ah, ah ! Bien. Ça, je préfère ça déjà. Mais le truc, c'est que c'est une planète avec un de gravité, donc tu vas pas voler très loin non plus. On va essayer ? Ouais. J'ai ouvert, mais voilà. Vois si tu... Vraiment en maintenant R2 à fond et vois si tu peux faire un giga jump et aller de l'autre côté du gouffre. R2, c'est là. Non. On va sortir la... Ouais. Vas-y, vole, vole, vole. Vol, vole, vole. Je vole, je suis à fond. Non, non, non. Ouh, Dieu Dieu. Ah... Si en choisissant bien mes endroits. On le perd au bout d'un moment. En choisissant bien mes endroits. Ah, et tu le perds au bout d'un moment. Ok, ouais, tu peux pas faire des sauts si grands que ça. Ah oui, non, j'avais oublié que t'avais le droit au turbo que pendant deux secondes. Ça va être compliqué avec juste les propulseurs de la combi. Tu vois la petite barre... On saut comme ça, regarde. Ouais, mais tu vois la petite barre qui est à côté de ton carburant qui se recharge rapidement ? C'est quand t'as le droit de faire des vrais boosters, tu vois, c'est très court. Donc faut que tu te poses et que tu ailles progressivement. Et hop là ! Ah, hop. Et là, tu vois ? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Excellent, excellent. Maintenant que t'es à la surface, il faudrait qu'on sache dans quelle direction on va. Ondu l'heure. Ouais, ondu l'heure, bien sûr. Oh, non. Non, lui c'est Banjo. Banjo. On cherche un harmonica, nous ? On cherche un harmonica. Oh, 300 mètres, c'est lui. Donc, plutôt de l'autre côté. 300 mètres, je vais à pied. Tu vas faire les 350 mètres en regardant le sol. Oh, 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 avec tes pieds. Il est par là. Il faut faire le tour par là, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vois ? Bien. Je te laisse. Je suis en train de... Si, si, tu vas voir, tu vas voir. Je suis en train de... Ouais, let's go. Ça grimpe pas trop là. Ouais. Je t'ai pris dans un caillou. Tu vas faire un petit check là. 300 mètres. On a gagné 30 mètres. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. Lentement, mais sûrement. Pour moi, c'est par là. Un petit test. On gagne, on gagne. Mets des petits coups de propulseur pour moi. Comment ? Genre ça ? Non. Ça. Voilà. On va faire des petits boosts. Voilà. 280. C'est de l'autre côté de la planète. Oh, oh, oh. Tu check ? On se rapproche. Oh, j'adore. Mais la gravité est pas très forte sur cette planète alors. Bah, non. C'est celle de base. C'est celle de Terre en fait. Oui, celle de Terre. Comme chez nous. Ok. Ok. Ça va être par là. On dirait. Peut-être dans ce cratère. Oh, vraiment dans ce cratère en fait. Carrément, carrément. Je suis dessus, là. Attention à ne pas te casser les genoux. Oh, merde. Oh, merde. Il faut activer les propulseurs au moment où tu vas toucher le sol, sinon tu y arrive à pleine vitesse. Je suis mort, là ? Oui. Oh, non. Je suis désolé. C'était... Il fallait que je mette quel propulseur, là ? Ceux du dessous pour ralentir un petit peu. Ceux-là. Et non. Non, ça, c'est ceux qui t'accélèrent vers le sol pour que tu t'apportisses. Celux-là ? Non, ça, c'est probablement ton appareil photo. Ceux-là. Ah oui, pour ralentir. Bah oui. Tu actives les propulseurs pour ralentir, tu vois. Vite, vite, dernière mission. Vite, vite, vite. Reprends l'ascenseur, reprends la combi. Oh, le craquage de genoux. Est-ce que tu veux que je te dépose rapidement au cratère avec ta... Yacier. Comme ça, tu peux voir ce qui se passe. Je pense que je me suis explosé les genoux, quoi. Ah, tu t'es clairement... Et que je suis mort avec la douleur des genoux qui me sont rentrés dans le bite, quoi. Je pense que t'es juste... Ouais, t'es juste tombé trop haut. Et t'étais déjà blessé par une chute précédente, en fait. Ouais, le mec qui joue de l'harmonica qui vient de voir un compère s'écraser devant lui, quoi. T'imagines le mec de l'harmonica, il a pas vu un mec depuis super longtemps. Il voit un mec arriver, il se crache. Il se crache les genoux, quoi. T'es déjà... Je vais te déposer dans le cratère pour que je puisse voir ce qui se passe. Ça fait deux secondes que tu voles. Oui, mais le cratère, il est juste à côté. T'as pris la fusée ? Oui. Ça, il est plus vite. Ah ouais, putain... Voilà. Je vais te garer n'importe comment, mais voilà. T'es dans le cratère. Putain, la différence, quoi. Incroyable. Onduloscope. Onduloscope. Ça vise vers quoi, du coup ? Il y a un gars, là. Il y a un gars. OK. Est-ce que c'est Feldpass ? Ben... Ah, c'est pas de lui que vient le symbole. Non. Oh ! C'est louche, quand même, ça. C'est louche, oui. Je disais la même chose. Ce truc est quand même un peu agressif, quoi. Je me disais clairement la même chose. Attends, regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais lui parler, lui. Ouais, parle-lui, hein. C'est le plus simple. Donc, c'est mon reste. C'est lui qui était disparu, non ? Non, non. Lui, ça s'appelle Tectit. Tectit. Ah, non, non. J'enquête, j'enquête, j'enquête. Ouais ? C'était quoi ? Il dit qu'il a envoyé son guetteur à l'intérieur de la graine. Mais nous aussi, on va le faire. C'est l'appareil photo que tu sors tout le temps quand tu essayes de décoller. C'est la bonne occasion. Un genre de graine, ouais. Il dit que c'est un peu inquiétant quand même. Ouais. Peut-être un truc qui vient de l'espace. Un truc qui vient de son bronze. C'est pas bon, ça. Son bronze. C'est pas bon, son bronze. J'aime pas la tête de ce truc, on est d'accord ? Ouais. Attends, attends, non. Parce que la musique, elle vient de là. La musique vient de quoi ? Bah, de la plante. De la plante, c'est bizarre. Ouais. T'as un autre mec qui s'est fait bouffer par la plante, quoi. Pourquoi une plante jouerait de l'harmonica ? Parce qu'il y avait quoi ? C'est dedans. Ah, dans la plante ? Non. Parce que la plante est le gain. Wow. Si. C'est une théorie de fou, ça. C'est sûr, c'est sûr, je suis sûr. C'est pas du... Attends, le mec est devenu une plante. Lance-getter. Je vais t'apprendre à utiliser le lance-getter. Oh, trop bien, trop bien. Ok. Ok. Regarde. Le lance-getter... Le lance-getter, c'est le truc que tu sors à chaque fois que tu essayes de décoller. C'est ça, là. Qui te sert d'appareil photo. Comment donc ? Alors... Le but... Attends, laisse-moi me souvenir de comment ça marche. Ouais, ok. Ok. Quand tu le sors... Je vais le récupérer en plus. Quand tu le sors... Comment je le récupère ? Avec le rond ? Quand tu le sors... En fait, tout se joue avec le bouton R1. Ok ? Ok. Donc, tu l'appuies une fois pour sortir le truc. Tu l'appuies une fois pour lancer un petit robot. Le R1 toujours. Le robot s'arrête quelque part. Et après, tu appuies R1 pour avoir des photos de là où est le robot. Ok. Et tu peux même faire tourner ton robot sur lui-même pour prendre des photos à 360. Ça sert à envoyer une petite caméra dans les endroits qui sont trop dangereux pour que tu y ailles tout seul. Et avec X les photos ? Non. Tout se fait avec R1. Ah, R1. Et après, tu vois, je tourne avec les flèches pour prendre des angles différents. Génial, génial. Donc... On va lancer dans la plante, nous. Du coup, je vous lance dans la plante, évidemment. Et une fois que t'as fini, tu maintiens le bouton jusqu'à ce que le truc revienne. Ok. C'est que R1. C'est littéralement que R1. C'est un rappel. La plante, elle est là. On vise ? Vas-y, vas-y. Tu peux le faire. On vise comme ça. Vas-y. Attends, je mets bien en face. Mets-toi bien en face. Pas mal, ça. C'est parfait. Je peux pas... Si, voilà. Attends, je vise. Vas-y, je vise. Ok. Pas mal, ça. Ok. Parfait. R1. Tout se fait avec R1. Ok. Et maintenant ? Je lâche. Non. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Mais le guetteur, t'as vu ? Le guetteur est parti. Mais loin ? Oui. Vraiment loin. Mais non. Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant ? Je prends les photos. Oui. Toujours R1. Oh. Tu continues. Oh. Attends, c'est pas bon, ça. Putain, tête de mec. Ah, on dirait qu'il s'est cogné contre un truc. Fais-le tourner sur lui-même pour voir. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est bizarre, quand même. Pourquoi ? Pourquoi t'envoies le truc à l'intérieur de la plante et t'as l'impression d'arriver dans un endroit extérieur ? Comment c'est possible ? La plante est un espèce de portail. La plante ? Putain, je retombe sur le jeu, la portale. La plante est un espèce de portail, on dirait bien. Oh non, bleu, rouge, là, je comprends rien. Mais t'as vu, on a vu une espèce de tête de mec. On a vu une espèce de tête flippante. Donc là, on voit l'espèce de racine. Putain, on dirait un paparazzi, quoi. C'est calme, calme. Ok. Bon bah c'est ça, y'a un truc, là. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut que j'y aille, moi ? Tu pourrais, mais comment aller là-bas ? Comment tu pourrais aller là-bas ? Tu peux pas rentrer dans la plante ? Ben, fou le fusée. Et tirer où ? Là. Là ? À 846 mètres. Ou alors, ce truc me dit qu'on est sur la planète qui pue, là. Oh, c'est une vraie bonne remarque, ça. Sors du cratère pour voir, si tu peux voir où est le guetteur à l'heure actuelle. Parce que tu vois, t'as un truc qui te dit, signal en double. La machine est perturbée. Elle a l'impression que ton guetteur était là, mais qu'il y a ailleurs aussi. Bien sûr. Regarde où il est, à 846 mètres. Comment je fais ça ? Eh ben, tu ranges ton enduloscope parce que tu vas toujours voir le guetteur. Et tu sors, tu fais un coup de réacteur et tu vas... Tu sais quoi ? Remonte dans la fusée. Remonte dans la fusée, on va aller voir d'où le guetteur envoie un signal. C'est curieux, ça. Oui, en plus, 840 mètres, c'est pas très, très... 840 mètres ? Oui. Si, si, si. Ça ressemble à notre satellite, ça. Ça pourrait... C'est un peu... Ouais, la distance est bizarre. C'est un peu. La distance est bizarre, c'est pour ça que je veux juste que tu prennes de l'altitude et que tu vois... Ah. 10 ? Qu'est-ce que tu vois tout en bas ? Qu'est-ce que tu vois à droite de l'écran ? Euh... Getteur à 30... Cette erreur signal en double. Ouais. Et donc, on a un guetteur à 800 mètres et un guetteur à 30 bornes. Ok. Donc, on va voir le guetteur à 30 bornes. Bah... Ouais, on peut pas rentrer dans la plan. Donc là, faut que je décolle. Vas-y. C'est pas le moment où je préfère, ça. Normalement, il n'y a aucun arbre pour te gêner. Non. Toujours pas. Ok. Après, je fais quoi ? Alors, tu prends de l'altitude et tu regardes où est ce fameux guetteur à 30 bornes. Ok. J'y vais ? Ah bah... Vite, vite ! Oh non, non, non ! Plus de... Je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Ok, ok. Échappe à la gravité. Ouf, ouf. Où est-ce qu'il est ? Là. Il est là. Lock dans sa direction ? Là, en bas, là ? Non, non, là où il y a le geyser. Là, ça ? Ok, parfait. Là, je lock. Et qu'est-ce que ça dit ? Sans bronze. J'en étais sûr ! Sans bronze. J'en étais sûr ! C'était évident que c'était cette saloperie, là. C'était évident, c'était évident, évident. Tu sais quoi ? Je veux pas trop me rapprocher du soleil, là, parce que tout à l'heure, je me suis bien pris dans la gueule. Ouais, 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 je comprends. Non, ouais, je comprends. Donc, tu vois ? T'as vu ? J'y suis pas allé... Ah, je comprends rien. J'ai pas corrigé tout de suite, hein. Attends, c'est comme ça ? Donc, on fait déjà pour... Voilà. Voilà. Attends, 16 kilomètres, on peut y aller. Pas trop, pas trop, Samuel. Doucement. On avance vite, là. 11 kilomètres, 10 kilomètres. On va commencer à ralentir. T'arrives un pouillème vite. Hein ? Et par un pouillème, je veux dire que t'arrives franchement vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, 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 ouais. C'est la moto, ça. Non, non, ça passe, ça passe. Ça passe ? À l'aise. Ouais. Voilà, regarde. Ok, pas trop mal. Tout ça, c'est fait exprès. Là, je mets le moyen un petit peu pour réfléchir. Donc, il faut que je me repose au milieu, comme tout à l'heure, un peu, là. Ah ouais. On est d'accord ? Au cœur de la fusée, là. C'est ça, qu'est-ce que t'en penses ? Tu ferais ça, toi ? Comment t'es allé dans le couloir bizarre de la dernière fois ? Bah, je t'es rentré full au milieu, dedans. T'es rentré dedans, ok. Ouais, mais tu crois qu'il faut retourner vers ça ou pas ? Bah, je... On peut pas refaire un petit coup de... Ah, l'onduloscope ? Ça, c'est l'onduloscope tel qu'il est dans la fusée. Mais là, tu... Non, c'est autre chose. Euh... Ouais, mais t'as un seul programme, en fait. Là, tout ce que tu capes, c'est des musiciens, en fait. Et en vrai, t'as pas besoin de l'onduloscope, t'as juste besoin d'avoir son indication d'où il est... Ah ouais, Gator, il a Seaborn. Ouais, Gator Seaborn. Ah bah... Alors, attends, je... 134 mètres secondes. 100... 140, 150, c'est honnête pour s'approcher d'une planète. Ouais, pas trop, pas trop, hein. Pas trop, hein. Ok... Attends. Ok, maintenant, on va voir que tu négocies la bonne trajectoire. Attends, comment je fais déjà pour... C'est les gâchettes, pour descendre. Celle-là ? Non, toujours pas. Celle-là ? Celle-là ? Ouais, ok, ok, ok. Là, tu descends. Là, tu descends. C'est pas mal, c'est pas mal, tu descends, tu descends. T'avances pas, regarde, tu vas encore bugner la peinture. Merde, merde, merde. Oh, pas mal, bon réflexe, bon réflexe. Ouh, c'est pas mal, c'est pas mal, ça. Tu te souviens quand t'étais dans... Le Gator est là-haut. Tu te souviens quand t'étais dans la cabine à zéro gravité et que... Quand t'appuyais sur X, ça t'arrêtait ? Ah oui. Je pense que tu peux faire la même chose dès que t'as alloqué une planète, regarde. T'appuies sur X. Et là, tu bouges. C'est bon, ça. T'arrêtes de dériver et tu peux faire ta trajectoire tranquille. Alors, ça c'est bon là, attends. Vas-y tout en douceur. Comme quand t'allais réparer les tuyaux cassés dans la corde zéro gravité. En douceur. En douceur. Si jamais tu vas trop vite, X. Et tu te réalignes. Voilà. Et tu vois, elle va toute seule se stopper. Ouh. Attends, deux kilomètres six, mais j'ai un truc devant moi, là. Ah, c'est la planète. Tu es à la planète. Ah, bon, techniquement, t'es posé dessus, mais... Tu peux y aller à pied, non ? Tu... Tu pourrais y aller à pied ? Tu pourrais... C'est marrant, j'ai essayé de faire la même chose quand j'ai joué la première fois. Je me suis dit qu'il fallait... C'est six kilomètres, mais c'est super loin. Non, 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 regarde. C'est les signaux en double. Celui qui a 16, il est sur... Ah oui, oui. Tu as deux kilomètres cinq. Tu as deux kilomètres cinq, hein. Attends. Je sais pas trop comment... Il est toujours là. Voilà. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, pas mal. Où est l'entrée ? 200 mètres ? Utilise ton joystick droit, regarde autour de toi, prends des infos. Tu dois détester les gâchettes, je pense. Attends. Il est où mon guetteur, là ? Il est où mon guetteur ? Il est en dessous de toi, tu vois les flèches sont en bas de l'écran ? Tu vois le guetteur, toi ? Je pense qu'il est sous tes pieds. En fait, je pense qu'il est dans la boule et toi t'es posé sur la boule et tu continues de te balader au-dessus de la boule. D'accord, faut que je fasse le tour. Il faut que tu fasses le tour et que tu trouves l'entrée. Ok. Voilà, il y a... La lumière va te guider. Quelle lumière ? Celle que tu... Aïe. Putain. Coq-babor endommagé. Mais ça va, je pense qu'elle vit la fusée. Est-ce que tu veux que je te fasse rentrer dans la planète ? Ouais. C'est pas un silent. Crache pas, crache. Regarde, regarde. En fait, quand t'arrives sur la planète... Mais comment tu maîtrises le truc ? Regarde sur la planète. Regarde ce qu'il fait. Tu vois, les gros portails gris, c'est des entrées en fait. C'est juste un trou. Et tu vas vers le trou et tu rentres. Ok, vas-y, reprends la manette. Non, 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 vas-y, vas-y. Oh, non, non. Reprends la manette. Et là, regarde. Qu'est-ce que tu vois ? Je suis à 3 km. Et le guetteur, il indique un truc en particulier ? Qu'est-ce qu'il m'indique en particulier ? Voilà, dodge moi cette branche, parfait. T'as vu, t'as vu ? Ok, très bon... Très bon replaçage de la caméra pour voir où on va. On aime beaucoup. Tu vois, la dernière fois que t'es venu ici, t'étais perdu, tu savais pas du tout où aller. Mais là, t'as réussi à envoyer un guetteur exactement là où tu dois aller. Trop bien. Et il te guide. Là, je m'approche pas des... Oh, il est... Accélère. Accélère, accélère, accélère ! Fais ça ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'es fait manger. Je me suis fait boulotter par l'arrière, quoi. Tu t'es fait boulotter. Putain, ces bestioles sont super vicieuses. Ils t'ont boulotter. Il y a encore le salut, là, j'adore, là. Au 7. Au 7. Hein, quoi ? J'y étais, là ? Au 7. J'y étais, là ? Tu y étais, bon, à 2 km. Tu savais que j'allais me faire bouffer, là, ou pas ? Il y avait de bonnes chances. En fait, donc, c'est quand même un espace. Donc là, une des leçons de ça. Ouais, vas-y. C'est très important de savoir ce qu'on a appris à chaque voyage. C'est qu'au cœur de cette planète, c'est quand même des bestioles. OK. Qui font qu'il faut pas trop traîner, quoi. Là, j'étais un peu en mode touriste, voilà. Peut-être qu'il faut pas trop traîner, mais tu remarqueras qu'à la fin, tu es allé à pleine berzingue et il t'a rattrapé quand même. Là, je n'ai pas loin de lui échapper, en fait. Peut-être. Ou peut-être qu'il allait t'attraper quand il arrive. Tu crois ? Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et si je me déplace en mode astronaute avec ma combi sans la fusée, peut-être que je suis moins visible. Ah, parce que tu serais plus petit ? Ouais. C'est pas bête. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais c'est exactement le genre de théorie avec laquelle tu vas finir le jeu. J'adore, j'adore. Et la fin du jeu, évidemment, tu ne veux pas me le dire parce que je sais... Non, je ne fais évidemment pas le jeu. Je sais, parce que j'ai fait des recherches. Je sais qu'il y a une... Les gens ont écrit... Tu sais, ce jeu, les gens ont écrit de très belles choses. C'est pas toi que je l'apprends. Les gens ont écrit de très belles choses sur ce jeu en disant que c'est un jeu de découverte, c'est un jeu de réflexion, c'est un jeu d'exploration. Et la fin est magnifique. La fin est incroyable. Quand j'ai annoncé ce stream, il y a des gens sur Twitter, parce que sur Twitter on rigolait beaucoup tout à l'heure. Il n'y a pas que des choses un peu toxiques ou agressives, parfois il y a des très belles choses. Il y a des gens qui disaient, tiens, moi j'ai joué une demi-heure à ce jeu, et puis j'ai arrêté parce que je ne le sentais pas. Et des gens venaient échanger, ils disaient, si tu savais à côté de quoi t'es passé, c'est incroyable. Au début, la prise en main, parfois, peut être un peu compliquée. Ouais. Mais en vrai, une fois que t'as le déplacement zéro gravité et la fusée, c'est bon. Oui. Et à la fin, il y a un truc incroyable. Ouais. Il y a un truc incroyable à la fin. Je ne sais pas ce que c'est, puisque je n'ai pas voulu aller chercher. Je n'ai pas vu ta vidéo exprès, voilà. Et maintenant, je vais devoir que j'explore moi. Il y a un truc intéressant à constater, c'est que tu t'es pas ennuyé et t'as fait 4 ou 5 voyages, alors qu'il n'y a pas un personnage qui t'a donné la moindre instruction. Ouais. C'est très rare, les jeux, qui arrivent à conserver l'attention en ne te parlant pas. Il y a juste tellement de trucs à trouver partout. Il y a plein d'infos à trouver partout. C'est une enquête. Alors, ce qui contribue au fait qu'on a envie d'y rester, c'est que, tu vois, c'est très apesant. Les décors, le côté très bucolique de la planète de départ. C'est drôle, parce que eux, c'est des êtres un peu de minéraux, mais c'est très boisé. Il y a du bois partout. La musique. Et donc, en fait, on est plutôt bien. J'aime moins les moments où le truc me croque, là. Ah oui ? Je me suis retrouvé dans mon jeu d'horreur. Il y a le décollage. Ouais. Il y a le décollage. Ce n'est pas la planète favorite de grand monde. Et puis, il faut que je travaille un peu mon... Ta fusée, mais la fusée, ça viendra. Beaucoup de boutons. Au final, pas tant que ça. Moi, je m'y perdais un peu. En fait, le problème, c'est que tu continues d'appuyer sur ça, alors que vraiment, la fusée, c'est juste les gâchettes. En fait, c'est les contrôles de The Witcher, tu veux faire les contrôles de The Witcher et... Ah, c'est possible, ça. Bah, je joue... Oui, je joue manette, ouais. Et quand je pense que... Quand je vais rentrer sur The Witcher, je vais être reperdu. Du coup, c'est une catastrophe, quoi. Donc, bah, il va falloir explorer tout ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Avez-vous eu un jeu avec une histoire aussi passionnante à découvrir ? » Pas raconter comme ça organiquement, c'est très dur. Genre, ah, en vrai... Bon, c'est pas à ce niveau de brillance, mais subnautica. De façon générale, les jeux de craft survie racontent leur histoire de façon un peu organique en te laissant tomber dessus. Si tu veux juste un jeu avec une histoire passionnante, tu vas vers un truc comme « Red Dead 2 » où c'est full écrit, full scénarisé, full film, et l'histoire est incroyable. Mais si tu veux découvrir l'histoire organiquement comme ça, un subnautica où tu comprends par toi-même, petit à petit, en trouvant des trucs, ce qui se passe, c'est bien. Disco Elysium, bah non, Disco Elysium, c'est full scénarisé, c'est full raconté, Disco Elysium. Mais l'histoire est incroyable. Tu vois, il y a Leming qui dit « Surtout que ça, avec ton appétence de journaliste, de trouver les témoignages des nomailles pour comprendre ce qui leur est arrivé, ça doit te tirer un peu ta fibre au journalistique. » J'oublie juste pas de sourcer les nomailles, quoi. Et en fait, est-ce qu'il y a eu des témoignages de nomailles à côté desquels je suis passé ? Alors, oui. Sur la Lune, par exemple ? Regarde, par exemple. Tiens, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais te donner un exemple vraiment tout bête. Tout à l'heure, tu étais sur la Lune et tu étais en train d'utiliser la machine qui localisait les planètes. Oui, il y avait des signaux, là. Si tu t'étais pas fait choper par l'explosion, et si tu t'étais pas fait happer par autre chose que tu voulais découvrir comme le gars avec l'harmonica, T'aurais juste réalisé que sous tes pieds, il y avait des escaliers et qu'il y avait un étage inférieur à la machine. Sérieusement ? Oh ! Il y a toujours des trucs genre, je sais pas où est la Lune. Et là, j'aurais pu lire des trucs nomailles ? Eh oui. Parce que regarde, normalement, tu entends parler… Attends, mais comment tu fais ça facilement ? Parce que moi, j'ai l'habitude, j'étais aussi catastrophique que toi au début. Vraiment, dans 10 heures, tu conduis comme ça, ce n'est pas dur. Sérieux ? C'est génial. Donc, t'arrives sur la planète, bam, t'es là, tranquille. Ah, la petite inversion là, trop propre. La machine est juste à droite, il me semble. T'arrives même à te rapprocher du truc en te posant, quoi. Hop. Bon, pardon, je viens de faire un peu. C'est pas grave. Excellent. C'est pas grave, je la laisse partir. Elle est où, la machine ? Et t'étais là. Et en fait, l'explosion t'a arrêté dans ton enquête à la dernière seconde, mais déjà, il y avait des trucs à découvrir avec la bouboule. Oui. Et surtout, regarde, il y a un escalier. Ah, putain, bien sûr. Regarde, hop. Trop beau. Et là, t'aurais trouvé quoi ? Il y avait deux nomailles qui parlaient de calibrer cette machine dans le mur qui a été piqué et qui est dans le musée. Et évidemment, les deux nomailles continuent de discuter ici. Et t'aurais eu la suite de l'enquête. Sauf que, si tu ne les avais jamais trouvés, si tu ne les avais jamais trouvés, t'aurais fini par trouver ceux dont il parlait ailleurs. Parce que le jeu est faisable dans n'importe quel sens. N'importe quel sens. Tu vois, en fait, ce n'est pas… Coleus, c'est un nomaille. Coleus, c'est un nomaille. Coleus, c'est un nomaille. Et là, il va te donner de nouveaux indices qui vont t'envoyer ailleurs. Et peut-être que tu vas suivre, comprendre ce qu'il veut te dire et aller exactement au bon endroit, et peut-être que non. Et ce n'est pas grave. C'est faisable dans n'importe quel sens. Tout ça, c'est une phrase en fait. C'est incroyable. En fait, dès que tu lis une phrase, ça te débloque la phrase d'après. Et là où c'est très intéressant, c'est que les arcs de cercle montrent les directions dans lesquelles la conversation est partie. Donc par exemple, s'ils discutent d'une problématique A, c'est des trucs qui partent à gauche. Et s'ils changent de sujet, c'est des trucs qui partent à droite. Crois ! Chaque arc de cercle est en rapport avec directement celui qui est avant lui. Avant de faire ta vidéo, sur ce jeu, tu as joué... Est-ce que quand tu... Ton processus de création marche comment ? Et c'est-à-dire qu'un jour, tu découvres un jeu, tu le... Vraiment, tu as énormément de plaisir, tu joues, tu joues, tu joues. À un moment, tu te dis, ok, je vais faire une vidéo sur ce jeu. Ou est-ce que ce n'est pas comme ça ? Je ne vais pas te mentir, je me suis fait bully par le chat pour que je fasse ce jeu en vidéo. J'ai fait le jeu en stream parce qu'il avait l'air marrant et rigolo. Et après, ils m'ont dit, tu es obligé de faire une vidéo dessus. Et j'ai fait, ok. En fait, c'est ta commu qui te l'a réclamé. La commu l'a réclamé. D'habitude, c'est moi qui choisis. Mais je me suis... Outer Wild, je me suis juste fait bully par le chat. Et quand tu choisis... Quand tu choisis toi... Quand je choisis moi, c'est... Comment tu choisis ? C'est juste des trucs qui m'ont intéressé. C'est... C'est... Je trouve... J'entends parler d'un truc incroyable qu'un joueur a fait, ou qu'un jeu a fait, ou qu'un studio a fait, et je me dis, ça irait trop bien en vidéo. En fait, je raconte les histoires que j'aimerais qu'on me raconte. Ok. C'est vraiment, quand ça attire mon attention, je me dis, c'est suffisamment bien. Mais forcément, tu vas... Avant de te lancer dans cette vidéo d'explications, d'explorations, de ressentis par rapport à un jeu, à un univers, tu vas y jouer beaucoup avant, quand même. Forcément. Alors, si c'est un jeu, je vais y jouer énormément. Je vais essayer de le jouer à 100% pour avoir toutes les petits infos, tous les petits machins pour bien le connaître. Et si c'est une histoire, comme par exemple Oddsdrava qui fait une run, c'est du travail de recherche normal. Je lui demande une interview à Oddsdrava, je lis tout ce que je peux lire sur lui. Mais si c'est un jeu, oui, je vais le retourner. Oddsdrava, je pense que je sais tous les micro-trucs, tous les easter eggs, parce que ça faisait bien de pouvoir les rajouter dans la vidéo. Et sur le jeu, donc là, tu vas voir... Donc imagine, la vidéo du jeu, elle t'a pris combien de temps ? C'est deux mois ? On est sur deux mois ? Oddsdrava. Oddsdrava, elle dure deux heures. Ouais. Donc ça m'a pris... C'était long. Oddsdrava, c'était long. La vidéo dure deux heures, j'ai dû y passer, je ne sais pas. Plutôt trois mois. Dans ces trois mois, tu vas avoir une part de jeu, d'exploration pour aller au bout du jeu. Ah, sans compter le stream. Sans compter le stream ? Non, sans compter le stream. Je l'ai fait en stream, et après j'ai commencé la vidéo, et ça m'a pris genre trois mois, je pense. Et donc le travail d'écriture de la vidéo... Le truc qui était horrible avec... Outerweb, il y avait une problématique bien particulière, qui est que le jeu est... En fait, tu sais, quand je raconte une histoire dans une vidéo, ça doit être de façon linéaire. D'ailleurs, un début et une fin. Mais ce jeu, il est tout sauf linéaire. Ouais. Donc il faut que tu trouves, toi, une façon de raconter l'histoire linéaire. C'est ça. L'ordre optimal pour raconter l'histoire à quelqu'un. Et j'y arrivais pas. Ça m'a pris trop longtemps. Est-ce que d'autres avant toi avaient essayé de faire ce travail, de raconter de façon linéaire ce jeu ? Possiblement... Il doit bien y avoir un youtubeur américain qui l'a fait. Ok. Je pense. Jo, pardon ? On peut enlever le casque. Ah, on peut enlever le casque maintenant. C'est bon. D'accord, ok. Et donc... Je vais pas regarder une autre vidéo qu'ils le faisaient, mais je pense que c'est fait, ouais. Le temps de jeu, et après tu dis, ok, comment je vais raconter ça maintenant ? Ouais. Donc, c'est la page blanche. Tu joues au jeu. D'abord, c'est la page blanche parce que peu importe. En fait, genre par exemple, t'essayes de mettre les grandes... Par exemple, il y a des découvertes qui sont plus frappantes que d'autres. Ouais. T'essayes de les mettre à des moments clés de la vidéo. Genre au milieu ou avant la fin. Ouais. Mais tu te dis, si je raconte ça, il faut que j'explique comment j'en suis arrivé là. Donc, je dois raconter ça, ça, ça. Ah, mais ce truc qui est incroyable que je voulais garder pour la fin, maintenant il est au début. Ça m'a pris... Juste ça, ça m'a pris un mois. En fait, ton chemin de fer, c'est-à-dire, tu crées ton conducteur. C'est ça. Ton chemin. Il y avait toujours des trucs que je voulais garder pour un moment particulier dans la vidéo que j'étais obligé de raconter avant pour justifier comment j'arrivais quelque part. Parce que ce foutu jeu est fait pour être découvrable dans n'importe quelle direction. Et tu sais que je m'en suis voulu d'avoir voulu raconter Outer Wild. J'étais là genre t'essayes de raconter linéairement un jeu comme ça, tu vas jamais t'en sortir. J'étais en colère contre moi-même d'avoir laissé le chat me bully. Beaucoup dans le chat disent il faut absolument il ne faut surtout pas regarder la vidéo avant d'avoir joué. Si tu as l'intention de faire le jeu. Si tu as l'intention de faire le jeu évidemment il faut faire le jeu. C'est ça. Alors moi du coup je ne vais pas regarder la vidéo tout de suite. Donc je vais m'aventurer un peu dans ce jeu et au moment je regarderai ta vidéo. Tu peux la regarder une fois que tu auras fini. En fait ta vidéo on peut l'apprécier de deux manières. On peut l'apprécier après avoir joué pour voir ton regard sur le jeu ou on peut l'apprécier en se disant je ne veux pas jouer à ce jeu a priori. Il y a plein de gens les jeux d'énigmes ça les gonfle. Ils se baladent une heure ils ne trouvent rien et ils regardent la vidéo et ils ne sont pas malheureux. Ils n'auraient pas fait le jeu par eux-mêmes. Mais si tu as envie de faire le jeu évidemment il ne faut pas faire la vidéo. Il ne faut pas regarder la vidéo. Sauf que 100% c'est combien de temps ? C'est la question que tu avais posée à Joe. Eh ! Ça dépend à quelle vitesse tu comprends les trucs. Joe demandait si tu veux faire le jeu 100% combien de temps ? Le problème c'est que moi c'est entre 20 et 30 heures. Donc 300 heures pour moi. Il n'y a très peu de trucs à 100%. Il n'y a pas des petits succès cachés. Les gens disent 20-30 heures. Moi c'est beaucoup plus. Non ! Moi j'ai un problème de mécanique. Non mais regarde la fusée. T'as un handicap. Tu vois les gens 40-60 heures. T'as un handicap que le commun des gamers n'a pas c'est que tu bouges les joysticks comme ça. Mais à part ça. Je le faisais encore à la fin ? Non c'était mieux. Mais genre à part ça vraiment. 40 heures on me dit 40 heures. T'es catastrophique avec la fusée mais tout le monde est catastrophique avec la fusée. Et je pense que tu comprends les indices aussi vite que tout le monde. Il y avait Garak qui dit entre 80 et 100 heures. Non mais n'importe quoi. On est où là ? 40 heures ? Ça suffit. 40 heures ? 40 heures ? 40 heures ça veut dire que sur un stream de 5 heures en 8 streams de 5 heures c'est fait. Je pense que t'auras même pas besoin de 40 heures. T'es pas... En vrai pendant les fêtes tu peux finir. T'as besoin d'être un peu plus à l'aise avec la manette pour pouvoir bouger. Sur ce jeu ça va backseat à mort non ? Les gens ils vont vouloir m'aider, m'accompagner, me conseiller. Alors il va falloir que t'aies des modérateurs au taquet pour empêcher l'espoil. Après ça me dérange pas moi je trouve ça sympa. Là c'est un jeu d'énigme. Du coup si en backseat tu perdes du point. Ah ouais c'est vrai. Moi les backseat ça me dérange. Moi ça me dérange pas que les gens me demandent d'essayer des trucs mais ça me dérange s'ils spoil franco. Donc faudra que tes modérateurs soient au taquet pour qu'on te raconte pas des trucs. Ouais il y a backseat et backseat. Ouais. Bah en vrai pour moi il y a une différence entre backseat et spoil. Un backseateur c'est juste quelqu'un qui est enthousiaste et qui dit tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Moi ça me dérange pas. Mais le spoil, le spoil ça va être un problème. Ouais. Ouais ça c'est cool. Ça c'est cool. Là ça m'a beaucoup intrigué l'histoire de la boule. Tu sais que t'as pas encore compris avec la boule. Bah j'ai bien vu. Tu sais que le truc le plus important, même sans descendre l'escalier, le truc le plus important à propos de cette machine tu l'as toujours pas compris. C'est ça hein. Faut jouer avec la boule et voir ce qu'il se passe. Bah ouais. T'as pas bien compris. Ça ressemble quand même à un télescope géant. T'as pas poussé jusqu'au bout en fait. Hein ? C'est ça un télescope géant ? C'est un télescope. C'est un télescope. T'as avec l'alignement des trucs là non ? Le truc c'est que ça zoom pas. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un télescope mais en plus ça te montre la planète quoi. Ouais. Hein ? Non 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 mais je vais le faire. Je vais le faire le jeu. Mais tu sais que je suis tombé dans une boucle qui va pas du tout. Parce que là c'est mon quinzième jeu. Oui dès que t'as un invité tu dois faire le jeu. Dix-septième jeu même si je prends les simplets de juin. Dix-septième jeu, à ce jour il y en a vraiment jusqu'ici. Jusqu'à ce soir il y en a quatre qui m'ont vraiment donné envie de jouer et de devenir à cinquante temps passé un gamer. Donc ça a commencé avec The Witcher 3 où j'ai vraiment pris une claque visuelle. Normal, normal. T'as eu envie de faire une vidéo sur The Witcher 3 ? J'ai toujours envie de faire une vidéo sur The Witcher 3. C'est le jeu que j'ai le plus cité comme exemple sur ma chaîne. J'ai jamais fait de vidéo spécifiquement sur ce jeu mais à chaque fois que je dois citer un RPG incroyable c'est The Witcher 3 qui y passe. Par exemple j'ai fait une vidéo sur la mise en scène dans le jeu vidéo. Genre qu'est-ce que le cinéma a pris au jeu vidéo et il y a énormément d'exemples qui sortent de The Witcher. Donc un jour peut-être une vidéo dédiée à The Witcher. J'aimerais bien faire une vidéo dédiée à The Witcher. Ça provoque des petites réactions. Ça ne serait pas dans le chat. Une vidéo sur The Witcher c'est une bonne idée mais ce serait si long le jeu. Le jeu est immense. Je suis dedans là. Je suis dedans. Ce serait si long. Donc The Witcher. Ensuite j'ai découvert Rocket League. Je m'étais dit jamais... Il faudrait descendre à Rocket League. J'espère que tu as 2000 heures devant toi. Jamais un jeu avec un ballon et des voitures. Mais j'ai trop aimé. Donc je me suis mis à jouer à Rocket League. Ensuite j'ai découvert... Il y a eu Valorant mais c'était après. En 3, il y a eu Fall Guys. C'est très différent tout ça. Mais c'est des jeux très différents. Mais à chaque fois je me dis ouais c'est cool. Fall Guys c'est bien pour jouer avec la Commu par exemple. Fall Guys c'est bien pour jouer avec ses potes, sa famille. Ou avec la Commu. Tu crées des parties... C'est le principe du party game. Voilà. Et puis après il y a eu Valorant. Et subitement je me suis... Tu t'es mis sérieusement à Valorant ? Tu vas grind le ladder tout ça ? Sérieusement. Je fais beaucoup rire les gens quand je joue à Valorant. Mais moi j'adore. Tu joues le pilote avant. Non non. Tu t'es fou. Ce que tu connais. Je suis avec la bandage et tout. Alors du coup les gens qui me regardent jouer me disent Sam tu devrais recommencer. Tu devrais partir sur CS. Tu devrais jouer à Counter Strike. Non je vais essayer de ne pas être rejoué. Pourquoi tu as fait une vidéo sur Counter Strike ? Il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps. Avant même d'être Youtubeur quand j'étais un lycéen qui rigolait sur Youtube. Et du coup si je me mets à CS est-ce que regarder ta vidéo ça va m'aider ou pas ? Non. Parce qu'en vrai j'ai un... Non j'ai toujours... J'aime beaucoup CS plus que Valorant mais j'ai toujours été nul à CS. Donc je vais t'aider à 0%. Parce que du coup il n'y a pas les pouvoirs à jouer. Il n'y a pas les pouvoirs mais ils sont remplacés. Mais je me régale moi à Valorant. Je me régale. Je ne suis pas bon. En vrai il y a les pouvoirs de Valorant. Vendredi soir on a fini des poétiennes. Tu sais l'émission du vendredi avec mes invités là. Bon maintenant Joe il a l'habitude. Donc après tout le monde s'en va. Tout le monde part. Moi je suis un peu maniaque donc je nettoie tout. Je passe l'éponge, la serpillère tout. Et après vers quand c'est fini je lance un petit stream de Valorant. J'ai lancé à une heure ou à une heure et demie un stream. Et je me suis retrouvé un moment dans une partie. Pour la première fois en X stream de Valorant avec des français et des françaises. C'était lunaire à deux heures et demie du mat. Avec des voix très douces. Il y avait une jeune femme et un jeune homme. Je pense vingtaine d'années. Moi je dis souvent pour déconner. Tiens je vais faire un petit Valorant ça va me détendre. Et j'étais avec des gens super apaisés. Dans une équipe où ils se parlaient tout doucement. Hyper gentiment. On perdait pourtant. Et c'était très chou. Tu n'étais pas en rank-end ? Non. Pas encore. Et donc j'ai demandé au chat où est-ce que j'appuie pour leur parler. Et on a commencé à parler. Et puis à un moment je ne sais pas ils ont su qui j'étais. Bref on a raconté. Et c'était très très drôle. Et c'était très doux. Comme quoi même Valorant peut être un univers. Ça c'est moi ça ? Il y a des joueurs. Même sur les jeux les plus compétitifs. Il y a toujours des gens chill bien sûr. C'était un chouette moment d'avoir des gens apaisés comme moi. Donc là c'est le moment où je fais moi ça. On va avoir une action phénoménale c'est ça ? Tu vois j'ai vu des cordes. Comme je ne suis pas monté aux cordes je me suis barré. Le genre d'action sur laquelle on met de la dubstep sur YouTube. Et on fait un montage. Alors tu vois je n'étais toujours pas... C'est un bout de tafra gourie ça en fait. Voilà voilà. Tu vois ce qui vient de se passer là ? Ça dure pendant trois ou quatre heures. Parfois j'ai un truc miraculeux. Là par exemple vendredi soir à un moment je ne sais pas pourquoi j'en ai abattu trois d'un coup. En dix secondes quoi. Et là le chat est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je leur dis ça ne va pas durer ça ne va pas durer. Voilà c'est des bons moments. Donc peut-être une vidéo de Witcher 3 un jour ? Ouais peut-être. Vous avez compris vous qui étiez au début du stream qu'il y aura peut-être une nouvelle vidéo là dans les prochains jours ? Ouais si je peux. J'espère. Tu as dit à ta commu sur quoi tu bossais en ce moment ou c'est genre secret défense à chaque fois où ils savent ? Non non. En vrai je l'ai dit sur Discord mais en vrai autant pas le dire. En fait ceux qui ne savent pas ils auront la surprise. Et tous les gens qui sont sur Discord et qui savent déjà ils savent déjà. Dites pas. En vrai en fait c'est genre... C'est pas un secret mais genre pourquoi spoiler les gens ? En fait je pense que les gens ils aiment bien découvrir le jour même c'est quoi le sujet. Si vous avez envie de savoir c'est quoi la vidéo vous pouvez chercher et vous trouverez. Tu veux donner une date ou pas ? J'ai pas de date. J'ai pas de date parce que je sais vraiment pas en fait. Là je sais pas s'il me reste un jour ou cinq jours de travail. T'es sur la fin ? Ouais j'espère. T'es sur la fin après quoi ? Deux mois de travail ? Sur celle-là ? Plus plus plus. Non non celle-là est relativement courte donc je suis pas encore à deux mois de travail. Je suis à un mois et demi là. Un mois et demi ok donc c'est la fin ouais on approche les deux mois. Ouais ouais. Ok. J'ai choisi spécifiquement ce sujet parce que je savais que je pouvais le traiter en genre 20-30 minutes. Et j'en avais marre de faire des vidéos de deux heures. Et là ça ferait une vidéo de... De 20-30 minutes. 20-30 minutes ok. Comme celle que j'ai vue. J'ai vu une vidéo de toi qui faisait ça. Euh... Sur Hitman. Ah oui Hitman. Ça c'est... Courte, courte. C'est ancien. 14 minutes, 20 minutes. C'était avant que je commence à augmenter le timer des vidéos de façon maladieuse. Ouais. Courte. Mais là j'ai compris. Je sais pas si c'est l'ancienne cette vidéo. Mais c'est là où j'ai compris le... Ce qui te caractérisait c'est d'abord une narration. C'est vraiment tu choisis... Tu racontes une histoire dans l'histoire. C'est ton regard. C'est ton regard dans un univers. La vidéo Hitman. J'étais très jeune à l'époque. Je faisais un peu n'importe quoi sur Hitman. Mais maintenant aujourd'hui oui. J'essaie de toujours avoir un axe narratif. Peu importe le jeu. Peu importe le sujet. J'essaie jamais de le traiter vraiment comme un documentaire. Il faut qu'il y ait une ligne narrative. Dernière question. Après cette vidéo là. Bon là t'es... Cette activité de... De créateur de contenu sur Youtube. Dans l'univers du jeu vidéo. A démarré vraiment sérieusement il y a 2-3 ans. Tu te vois où dans 5 ans ? Ça c'est une bonne question. Je... C'est une question que tu te poses ? J'aimerais... Je sais pas. Je... C'est une question que je me pose. Mais c'est complètement flou parce que ça va être... Tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant était tellement aléatoire. Ouais. Quand j'étais à la fac de droit j'étais vraiment loin d'imaginer que je ferais ça. Tu sais genre à la fac de droit j'imaginais pas que je ferais du jeu vidéo. Puis j'étais rédacteur. J'écrivais des articles Fortnite. J'étais loin d'imaginer que j'allais devenir Youtubeur. Tu te laisses glisser un peu sur le truc où tu sens du plaisir ? L'expérience a tendance à montrer que t'es toujours à un endroit où il y a 1 ou 2 ans tu t'imaginais pas du tout. Mais qu'est-ce qui te guide ? Est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qui me guide ? Faire des trucs intéressants en fait. Et où t'as du plaisir ? T'as du plaisir ? Parce que l'écriture parfois c'est un processus qui est un peu douloureux. L'écriture ouais c'est pénible mais t'es toujours heureux de l'avoir fait à la fin. Genre en vrai j'ai toujours eu le somme pendant que j'écrivais parce que de fait créer une bonne vidéo c'est casse-couille. Ouais. Mais je suis toujours content de l'avoir fait. Alors il n'y a pas une seule vidéo que je regrette. Je les regrette pendant que je les fais et je suis heureux une fois qu'elles existent. Donc pour l'instant ça me rend heureux. Joe, tu sais ce qu'on n'avait pas fait ce soir ? C'est toi pourtant la vigie. C'est toi normalement qui doit m'alerter quand j'oublie ça. Normalement c'est toi qui est mon système d'alerte. Je ne crois que je n'ai pas remercié du tout les... Non. Ah je suis présente. Non. Je n'ai pas remercié les sponsors de l'émission. C'est la première fois. Je ne l'ai pas fait. Normalement je fais début à la fin quoi. Non non. Demande à Augustin. Augustin j'ai pas parlé. Mais non. Oh j'ai honte. Ok. Bon. Alors je me rattrape. Putain la vache. Normalement on a été un peu happé parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire au début. Je voulais que tu te présentes en une minute. Tu m'as fait me présenter en une minute. Que tu me racontes ta vie en une minute. Tu m'as fait me présenter en une minute. Après on s'est embrouillé sur la nature de fond du débat sur lequel on devait parler. On est parti sur les sources. Puis on est parti sur le soleil. Alors amis de Boulanger, de Lenovo et notamment la gamme Légion. Voilà qui est la gamme gaming voilà. Et qui nous équipe nous. Joe du coup on connaît bien les PC de la gamme. Merci beaucoup. C'est grâce à Boulanger. C'est grâce à Lenovo gamme Légion. Que je fais cette série de 31 émissions sur l'univers du jeu vidéo. Que j'explore. Et là pour le coup c'était vraiment une belle exploration ce soir. Ça veut dire qu'on est quasiment à mi-chemin Joe. Il nous reste 16 émissions jusqu'en juin voilà. Alors là on a une petite pause de deux semaines pour les vacances. Mais on sait déjà quel jeu on va explorer. Pas sûr. Donc c'est une streameuse on est d'accord ? Le jeu est en discussion. C'est peut-être un jeu français. Oui. C'est peut-être un jeu français. On a une discussion avec la streameuse. Parce que j'essaie de... A chaque fois je demande à un invité vers quel jeu il veut m'emmener. Parce que c'est un choix que je lui laisse. Je veux qu'il me fasse découvrir un jeu qui est important pour lui ou pour elle. Voilà. Et donc là on hésite entre deux jeux. Peut-être un jeu français. C'est une streameuse. Et puis viennent aussi en jeu on a du... Des choses très diverses. On peut annoncer un petit peu. On a du FIFA. Parce qu'il faudra un moment découvrir FIFA. On a... Qu'est-ce qu'il a de jeu encore ? The Age of... Age of Empire. C'est ça ? Ouais. Et on a aussi un jeu de... Comment on appelle ça ? Les jeux de stratégie un peu là ? Avec... Tramie qui aime bien l'histoire. On peut appeler ça comme ça ? Ah oui. Un builder. City builder. City builder. Des choses comme ça. Voilà. Bon j'en dis pas plus. Moi quand même. Oh je m'en veux tellement... Parce qu'en vrai comme c'est des sponso vraiment très cool, très sympa. Qui me laissent une totale liberté de création. Qui sont vraiment très sympas dans la manière dont nous accompagnons. Je m'en veux un petit peu. Donc mille excuses. D'ailleurs si vous tapez slash... Pardon. Prends l'exclamation boulanger dans le chat. Bon en même temps vous avez eu le bot qui tout au long de la soirée vous a rappelé ce partenariat. Merci boulanger. Merci. Et donc si vous faites point l'exclamation boulanger. Vous allez avoir ce bot qui est venu tout au long de la soirée. Vous l'avez déjà vu. Et en fait qui vous donne un lien vers les opérations de Noël. Puisque en ce moment c'est le moment de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres quoi. Donc voilà je me... Non pas pour l'exclamation boulanger. Euh... Baguette. La petite blague. Ni pain au chocolat, ni chocolatine. Boulanger. T'as passé une bonne soirée Joe ? Très bien. T'as appris des trucs ? Euh... Bah j'ai appris que j'allais faire le jeu pendant les fêtes. Voilà. Ok. Bon. Bah... Quoi ? Tu vas jouer ? Ah ouais c'est sûr. Joe va jouer. Ok. J'espère que vous vous avez passé une bonne soirée. Augustin t'as passé une bonne soirée ? Je... Quand je parle d'Houter Wilds toujours. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Pas trop de vacances j'ai l'impression que... Pas trop de vacances. Là jusqu'à Noël non mais peut-être après. Après. Je me suis dit que quand j'aurai fini de sortir la vidéo là je ferai quand même une pause parce que... Il y a eu aucune pause sur les trois dernières vidéos. En fait de Rocksteiger, Call of Duty... Pas de pause. Celle-là, zéro pause. Pas de pause, passe pause ? Zéro pause. Pas un week-end ? Bah des fois un week-end. Ok. Des fois un week-end. Mais pas de pause... Ok. Pas de pause plus longue qu'un jour. Donc ouais, après la prochaine peut-être une pause, ouais. Bon. On verra. Bonne fin d'année. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures. C'est très gentil. Où elle te mène. J'ai un très joli raid de Radio Beerfoot. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne Joe. Mais je trouve que c'est un joli nom de chaîne. Je connais David Azul Maurice. Radio Beerfoot. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. On se retrouve dans 15 jours. Petite pause ici des émissions. Quand je dis petite pause, Sam Play est en pause. Reviens dans 15 jours. L'hebdo Etienne est en pause. Reviens dans 15 jours. En revanche, on va continuer les streams de revues de presse et de gaming la semaine prochaine. La semaine prochaine... Ouais ? Oui ? La semaine prochaine. Non, non. C'est pas en vacances. En fait, tu reviens ? Non, non. La semaine prochaine du lundi à vendredi. Je suis là. Voilà. Annie, merci pour les 20 abonnements à la commu. Tu régales. Merci beaucoup. FENZO, NEGILA, ASKIP, TIKACHI, ATENOS VERMILLON, Yohan, TOGAWA, ALDO ANCO. Merci pour les soutiens. Je pense que j'en ai oublié beaucoup. Là, on a 5 jours de stream à venir. Beaucoup de revues de presse, beaucoup de gaming. Le petit week-end de Noël. Passez un joyeux Noël avec vos proches. Ensuite, une semaine de vacances en Franche-Comté. Ils ont internet en Franche-Comté. Ah bon ? Ils ont plein de belles choses. Du bon fromage, notamment. Mais familialement, j'ai promis une petite pause. Peut-être qu'on fera des petits trucs quand même. Et après cette petite semaine de pause, je reviens à Paris pour reprendre les streams habituels et pour reprendre les émissions habituelles. SUCOMBE TV, merci beaucoup pour les 10 abonnements à la commu. Merci Gaspette. Bon, l'hebdo-étienne, on verra. Elle est en pause pour l'instant. Je ne sais pas si l'hebdo-étienne va se poursuivre sous cette forme parce qu'il faut trouver un partenaire pour nous accompagner. Mais ça me plaît, revient très bientôt. Je n'oublie personne, Joe ? Non, mais bon. Joe, merci pour ce soir. Merci, Joe. Merci, Augustin. C'était un plaisir. Partagé. Tu reviens quand tu veux. Waouh. Ce qui serait cool, c'est que dans quelques mois, tu reviennes pour... A voir si tu veux prendre du mieux la fusée. Ouais, non. Genre sur l'une des dernières vidéos qu'on joue à un des derniers jeux que... Ah, si tu veux. Si tu veux. Manifestement, ça fait plaisir à Annie. Merci beaucoup. Petite tradition de fin de stream. On raide toujours ici en fin de stream. Ok. Est-ce qu'en live, il y aurait à cette heure-là des amis à toi ? On va essayer d'aller sur Twitch. Montre Twitch pour voir si je connais des gens. Ouais. Voilà. Alors, attends. Donc là, ça, c'est les gens que je suis. Tu vois. Si à un moment, il y a un nom qui te parle. Est-ce qu'il y a des gens que je connais bien ? Il n'y a pas beaucoup de... La vérité, c'est... Je ne fais pas ça depuis giga longtemps. Il n'y a pas beaucoup de streamers que je connais. Tu sais, genre, en mode on est pote. Il y a eu les chaînes dont je suis. Il y a aussi des chaînes recommandées par Twitch. Voilà. Tu vois. Est-ce qu'il y en a une ou pas ? Alpha, je le connais bien. Il m'a déjà invité plusieurs fois à faire des trucs. Alpha Cast. Dans la liste que tu me montres là. Ouais. Je connais le mieux et clairement Alpha Cast. Oui. Et qui m'a gentiment envoyé son... Son replay pour que je puisse l'uploader sur ma chaîne de React. Tu sais, j'ai une chaîne YouTube juste pour les streamers qui reactent à mes vidéos. Oui. Tu as plusieurs chaînes YouTube. Je ne l'ai pas encore uploadé mais Gotaga vient de très gentiment m'envoyer son record. Donc voilà. Mais en vrai, je ne connais pas grand monde. Je ne suis pas streamer depuis longtemps. Je ne suis pas très bien connecté. Le seul avec qui j'ai déjà fait des events dans la liste, je dirais que c'est Alpha Cast. Eh bien, on fait ça. Vas-y, vas-y. Joe, tu le charges ? Ouais. Donc les amis, on va voir Alpha Cast. On raid le frérot. Qui est sur du Ready or Not. Ça vous parle ? Ouais, c'est un jeu de police, de SWAT. D'accord. Il doit libérer des otages, tout ça. Ok. Cool, 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 cool. Bon les amis, on raid vers Alpha. Alpha Cast. C'est Joe qui est en train de nous charger ça. Quel jour on est ? Je suis perdu. Dimanche ? J'allais dire bon week-end. On est 17. Bonne soirée. Bonne semaine. On se retrouve demain matin en revue de presse. Voilà. Et puis un petit peu de gaming aussi. Pas sûr que je lance un live de gaming ce soir. Putain, c'est tonton. Bon, on verra bien. Bonne soirée. Merci Augustin. A bientôt. Joe, le raid est prêt ? Ouais, c'est bon. Prenez soin de vous. A très vite. Mettez-moi du bonheur dans ce monde. Ciao.